avec joie qui faisait le point sur le gros cadeau qu'on lui avait fait attendez je me mets de manière opérationnelle je suis content j'ai dégusté j'ai brouté ma salade en dini donc je suis prêt pour rester avec vous jusqu'à je pense que je veux tenir jusqu'à 23h on va se faire 3h de vocale et de et de minecraft laissez moi allumer ma vocale je sais plus où c'est dans les boutons dans les menus aux égours j'y vais d'un direct twitch well je vois plus rien parce que j'ai le reflet de mon halogène sur l'écran c'est horrible j'ai terrible ah oui qu'est-ce que je fais est-ce que je lance la dernière version ou est-ce que je fais la version ah non je serai la version modée quand j'aurai enfin modée pas modée mais avec les meilleurs graphismes quand j'aurai résolu le problème de de texte parce que là je voulais mélanger shader et texture pack re 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 merci à vous d'être là et le pépin en fait c'est que attendez je peux mettre de la musique en arrière-plan pas trop fort parce que on va on peut bavarder un siège ouverts ma vocale l'image du jeu va pas tarder là je charge le jeu non je peux laisser comme ça moi au niveau de mon interface de contrôle faut absolument que j'ai le chat que je vous mette pas devant alors mon chat pas celui d'aéros ça peut aider éviter de possibles confusions re 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 et oui il a il a il a été ému aux larmes notre cher maître hibou là c'était c'était mimi moi je pensais qu'il allait pas craquer finalement ah là là l'émotion fut trop forte il a évacué tout ce sel dans les yeux qu'il avait avec toutes les parties acharnées qu'il a pu nous faire mais c'est vrai que j'ai beaucoup admiré avec enthousiasme aéroster donc pour le saluer que pède oh la vache déjà le jeu est beau le jeu est un chef d'oeuvre d'un point de vue graphique et c'est vrai que ce direct de deezer c'est oh la la c'est waouh c'est une de mes plus belles archives twitch tout le monde confondu pour s'il m'a il m'a sidéré quand il a fait ça bref ah y'a du monde eh mais attends j'avais dit que je voulais pas mettre de texture pack qu'est ce qu'il me fait attendez je suis en train de flipper ah au secours je vois plus euh oui si vous voyez si si vous voyez c'est bien rona chef man attendez voir du coup je suis en train de casser mon truc oui hello 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 attend j'ai pas les j'ai même pas pris mon périphérique de jeu je peux même pas te répondre coucou direct en cours il peut se passer des choses alors j'aime bien il m'a appliqué le texture pack alors que je lui ai dit que je voulais la version normale au oui déjà il y a eu un vote oui 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 t'as pas encore mangé oui bah bonne à toi c'est pas je me permets de te répondre oralement puisque j'ai le luxe je sais que tu m'entends mais euh poum alors en semaine le soir quand je joue sous linux j'ai la version normale et là de redécouvrir mon monde en version texturée c'est waouh et là normalement je dois avoir le bug où les textes sont pas lisibles ah bah si là ils le sont ah bah c'est génial il faut que je garde cette config là là les textes sont lisibles ah bah c'est parfait regardez les armures le rendu qu'elles ont c'est classe ça fait presque armure chevalier du zoviac ah bah finalement en faisant cette option là vous voyez j'ai résolu le problème c'est cool c'est cool waouh regardez cette interface comme elle est belle ohlala alors le problème c'est de me repérer dans les objets parce que comme ils ont une représentation pardon différente bah j'ai du mal à m'y retrouver je vais être beaucoup plus posé là je vais perdre de mes réflexes en me disant c'est quoi au final alors vous voyez que dans mon inventaire j'ai beaucoup d'éléments en béton en pierre j'étais en train de construire regardez on va regarder ensemble hé c'est pas stylé ça la maison de bourges que ça me fait ohlala ces bordures sont merveilleuses elles sont merveilleuses bah voilà puis là le soirée le soirée le soleil n'est plus cubique on casse un peu les codes cubiques du jeu et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en fait il va y avoir un peu un il n'y a que toi qui lag à mort ah je sais pas il faudra me dire c'est heureux Christella toi aussi ça lag mais ça lag dans quel sens ça lag à la diffusion attendez euh est-ce que je vais regarder si mon OBS est en PLS alors pardon là je vois plus les messages de 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 chat c'est si j'ai retenté Steam ça marche pas j'ai réessayé Steam tout à l'heure là et ça y réagit pas du tout ils ils savent j'ai vérifié que c'est bien la bonne adresse qui était enregistrée mail par rapport à mon compte mais euh j'ai voulu refaire un tentatif de code ça fonctionne toujours pas mais tant pis je sais pas je reverrai peut-être encore ça demain ou sinon en semaine la la tête reposée quoi mais comment ça ça lag parce que moi de ce que je vois de mon OBS ça diffuse bien attendez je vais regarder mon retour sur tablette euh parce que là vous m'intriguez merde je fais des bêtises pardon vous m'intriguez faut pas que je me fasse exploser par un ennemi non normalement on doit pas se calmer sur l'opulence j'ai pas de lag personnellement euh oui t'as pas de lag bonsoir Popon j'spare que ça va bien on apprend que vous avez pris l'antenne euh faudra penser à la rendre euh heheheheh c'est vrai que je monopédise du coup mais euh attendez, attendez, attendez mais du coup vous me mettez dans le doute Alors je vais regarder mon propre tour via la tablette, attendez, pardon du moment de flottement, mais je veux absolument résoudre les soucis techniques, tant que je peux, non je me vois, ça a l'air correct, ça lag quand le jeu charge, à vous vos parties de Minecraft, D'accord, attendez, il faut que je mette mon casque sur ma, emmerde, ah canaïou, le canaïou, je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe, attendez, je coupe le son de ma tablette, je mets le casque, histoire de la court-circuitée, parce que, non, non, ça rend vachement bien, c'est beau, d'ailleurs, je trouve même que mon débit est, enfin, waouh, bref, oui, donc voyez, ça y est, je l'ai faite, la statuette de l'arenette, j'ai eu le temps de faire ça, jeudi soir, ou hier soir, je ne sais plus, et j'ai enfin fait ma statue de l'arenette, alors je monte à Poupon, tant que Poupon est là, donc voilà, je suis resté sur la partie supérieure de la butte, voilà, avec un petit ponton, mais on peut creuser en dessous, Poupon, pour la gare, il n'y a pas de soucis, il y a un nickel, moi je pense que mon truc, je l'ai assez surélevé, et ça devrait passer, au pire, faut me le dire, Poupon, et puis je réaménage le Beans, mais voilà, le rendu est cool, et puis voilà, derrière, donc, il y a le ponton, T'es un super décalage, je vois à peine, maintenant, là, T'es un super décalage, je vois à peine, quoi ? La queue, à peine, maintenant, Hein ? Alors, il va falloir que je coupe ma musique, parce qu'en fait, ça couvre vos voix dans mon retour, et je vous entends plus, je peux pas laisser la musique, oui, non, c'est pas possible, je suis désolé, hein, tant pis, parce qu'avec le son du jeu et vos voix, là, ça, 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 mon cerveau bug, alors, je remets tout, avant qu'un ennemi m'arrive dans la tronche, et que je me fasse loudroyer, d'ailleurs, parce qu'il faut que je trouve un plumard pour provoquer la fin de l'orage, oh mon dieu, malin, fanfan, malin, tu as vu qu'il y a plus de choix, désormais, eh bien, ben, encore merci à Nash, je lui ai déjà dit, mais il m'a servi un peu de cobaye hier soir, quand j'ai peaufiné les réglages, oh là là, le ciel fait peur, il m'a aidé à peaufiné les réglages, à vérifier que tout allait bien, dans les commandes que j'ai programmées, pour les interactions, oh là 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 là, non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, oh mon dieu, j'ai vu la foudre s'abattre, d'ailleurs, du temps des, du temps galop romain, lorsqu'on avait localisé un point au sol, là où la foudre avait frappé, on l'entourait de pierres, et on disait que l'endroit était sacré, c'est ce qu'on appelait un putéal, pour ceux qui se posent la question, j'ai ça en arrière, enfin en souvenir de ma tête, une question des grosses têtes, du temps de bouvard, au niveau de la culture générale, ça s'appelle un putéal, l'endroit où la foudre a été repérée au sol, un peu comme un puits en fait, ça se présente un peu comme un puits, et du temps des galop romains, c'était un endroit sacré, et il ne fallait plus toucher, alors un peu fatigué, mais de la bonne fatigue, ok, cool poupon, oui je vous lis dans le chat, pardon, maintenant, non, 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 ouais ça va bien, ouais c'est cool, non mais c'est chez moi, détruisez moi ça, oui tu es dieu, oui non mais, c'est sympa si ça vous donne l'ivresse, d'avoir des pleins pouvoirs, le temps des options Minecraft, mais il y en aura d'autres, là il y en a, je crois que vous avez 7 options, à partir de soir, et il y en aura une cinquantaine, voire un peu plus, je vais essayer de pas trop non plus, en faire trop, mais à terme, il y aura sans déconner, il y aura 50 options à faire, dans Minecraft pour le public, quoi, il y a, il y a un panel de choses à programmer, mais un truc de fou furieux, oh, j'avais pas vu que le bambou faisait, ah par contre il y a un bug pour la longue vue, ils ont pas programmé la longue vue, oh, c'est stylé, oh, j'avais pas vu, regardez la maison de Cristalla, comme elle est classe, avec, oh, il y a sa cocotte, sur la, bord de la fenêtre, il va falloir que j'envisage, installer des parafoudres, moi, oui, j'ai jamais mis des paratonnerres, j'ai jamais vu, la réussite de la réception de la foudre dessus, mais, j'en ai mis quelques-uns du côté de, Bella, Sabla, la belle des sables, d'ailleurs, il faudra que je peaufine, c'est beau, c'est beau, c'est beau, alors, euh, ah, ma champignonière expérimentale, alors, je vous montre un petit peu les nouveautés du moment, mais je vous montre pas tout, je fais exprès de regarder un peu sous le pied, quand vous viendrez me rendre visite plus tard, je pense à Cristalla au printemps, monsieur Poupon, quand il le souhaite, oh, la soupe de champi, merci, ah, 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 voilà, normalement, tout le monde a reçu, à condition d'avoir une case de libre dans l'inventaire, c'est la soupe aux champignons, un petit bonus de, de miam, d'ailleurs, l'intérêt, c'est qu'on peut garder le bol en bois, après avoir consommé la soupe, c'est quand même un bonus sympa, parce qu'on peut en faire des choses avec les bols, il y a d'autres breuvages, je sais plus, oui, pardon, je trouve qu'on ne peut pas donner assez de malus, trop de bonus, bah, oui, mais n'oublie pas que les malus seront pour moi, quoi, il faut pas que j'en ai trop non plus, oh, ça viendra, il y aura d'autres malus aussi que je programmerai, oh, la gueule des champignons, et comment je peux deviner qu'ils sont mûrs, ça casse complètement, ça me perturbe, attendez, normalement, si j'en laisse un de chaque, c'est bon, oh, merde, j'ai plus de place, je suis con, j'ai plus de place dans l'inventaire, oh, merde, je vais perdre les champignons bêtement, quel abruti je fais, j'aurais dû vider mes poches, attends, j'ai pas un coffre de travaux dans le coin, moi, je sais même plus, oh, j'ai joué hier soir, je suis déjà frappé d'amnésie, ici, j'ai une caisse, alors, attendez, je vais tricher sur le rebord pour enjamber la rambarde, voilà, là, je me sens mieux déjà, j'ai un petit coffre de chantier, non, les torches, je vais les garder, oui, bah, voilà, c'est bien, la champignonière, attendez, je vais la reprendre de l'autre côté, je garde la chaleur, ah oui, je devais me débarrasser de la lave, j'ai foutu la lave là, ça fait trop bizarre, je ne sais plus d'où j'ai sorti les seaux de lave, ça devait être du grand entrepôt, puis je me suis dit, oh, je vais mettre ça en extérieur, ça va faire de la lumière, puis ça fait un peu stylé, voilà, là, je récolte enfin les champignons, donc lui, il est en plein de croissance, lui, il est bon, voilà, donc je laisse un de chaque type, et puis ça devrait, c'est une petite champignonière, mais de revenir régulièrement, c'est sympa, voilà, on fait une récolte de champignons, toujours ça de prête, oui, ah, bravo, je vois, oui, vas-y, non, mais bravo, je vois qu'il y en a qui apprennent vite, laïonnais qui dit, je suis en train de manger des carottes râpées, et de la vinaigrette, et raté, et un smiley, et blanc, ah merde, t'as trop vinaigrette, et te flingue pas l'estomac, n'est-ce pas une honnête, ou, je ne sais pas s'il fait de passer ta salade de carottes à l'eau, avec une passoire, tu peux peut-être virer le trop-plein de vinaigrette, et maintenant, il a trop faim, donc, il hésite à commander une pizza, ou aller manger chez le sage, oui, t'es bien content d'être tranquille avec ça, bah oui, tu m'étonnes, Nashèveman, ça surprend, mais bon, c'est pour le spectacle, je joue le jeu, alors lui, l'enderman, oh, il est trop flippant, dans l'entrepôt, il me les brise, il me fout de la terre partout, avec de la, enfin bref, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant, sans trop divulgacher, pas grand-chose, j'ai envie de vous dire, je savais bien un truc, quoi, Pec, qu'elles sont heureuses avec le temps qu'il fait, ah oui, oui, les deux tigrous, oui, bien dit, les deux tigrous, oui, noisette, et caramel, merde, je ne sais plus le nom de tes chiens, noisette, et cannelle, cannelle, merci, pas caramel, ah, pardon, non, ah, ah, oh, le vilain, et les fleurs sont magnifiques, les fleurs sont trop classe, je l'avais mis avant, le domus, bah, Christelle là, fait le sien, par contre, je ne sais pas, au niveau des tests, c'est intéressant, vous avez une limite d'usage, vous ne pouvez pas bombarder, la même option tout le temps, en gros, j'ai mis une fois par heure, et par personne, alors parfois, il y a des exceptions, l'orage, j'ai mis deux fois par heure, et par personne, parce que sinon, ça devient n'importe quoi, et, mais je ne sais pas si, c'est vraiment par personne, ou si pour l'ensemble des interactions, on verra l'usage, si, de toute façon, si je remarque que c'est trop abusif, évidemment, je vais régler, semaine après semaine, je vais peaufiner les réglages, pour que ça reste, enfin, qu'on ait un bon équilibre, quoi, entre interactions, et, le fait que ça reste jouable, ou bon, dis une petite rate, il serait peut-être que tu bois, oui, il a raison, merci, ouais, je vais m'exécuter, en même temps, je suis un peu grogui, en me disant, j'ai de la roche, qu'est-ce que je fais, est-ce que je construis, peinard, rayon papote, mais il a raison, je vais boire, mon eau minérale, que j'adore, que je n'ai pas retrouvée, d'ailleurs, cette semaine, dans mon rayon de magasin, elle est en rupture de stock, heureusement que j'en ai deux, cartons d'avance, mais, elle se fait rare, et merci à vous, oui, oui, vous avez raison, parfois, pris dans l'euphorie du direct, et dans mes monologues interminables, pour, limite, pas parler de harangues, c'est-à-dire des discours longs et pompeux, on oublie de se réhydrater, quoi, j'ai presque failli lui faire la remarque, à la fin de son direct, que t'as Aerostar, tout à l'heure, puis je lui dis, je vais pas l'emmerder, bref, j'ai tellement de bergamot, que si j'étais inimité en zombie, ce serait une armée chinoise, en nombre, oui, oui, je sais, je sais, c'est pour ça que je me suis vraiment, j'ai pris le temps, tu sais, de mettre la limite temporelle, parce que je me disais, forcément, il y en a qui allaient abuser, même tu as une scène, je me demande s'il n'a pas un million de bergas, chez moi, je peux voir vos scores de bergas, ce que vous avez, non, c'est d'ailleurs une honnête qu'on a un million actuellement, et ça va vite, quoi, bon, vous êtes fidèles à, voilà, à être auprès de moi régulièrement, je vous en remercie, mais c'est vrai que vous cumulez rapidement vos points, donc moi, il faut que je fasse gaffe de bien jauger, au niveau des, qui peut faire quoi, quand, et à quelle fréquence, c'est ça le gros problème, c'est la fréquence, quand est-ce qu'un phénomène se répète, dans le temps, c'est magnifique, je suis en train de gambader dans la nature, parce que, le pack de textures est absolument superbe, il faudrait que je fasse de la pub au pack de textures, là, je ne sais plus, je fais une combinaison, je vais vous montrer ça tout à l'heure, dans les menus, mais, waouh, j'ai, ça casse le côté cubique de Minecraft, au niveau de la végétation, mais, j'ai, waouh, c'est trop beau, je veux être dedans, du coup, je ne sais plus quoi faire, ça brise mon, vous voyez la petite tour que j'ai faite de château, pour délirer, ça fait belle ruine sur la côte, c'est un petit délire, en une heure, je me dis, tiens, je vais me faire ça, ça brise le nice, oui, cassé, non, moi, mon idée, c'était d'aménager un chemin, un chemin sorti de la, de la statue de la reynette, elle est où ma boîte, mon coffre il est là-bas, j'ai quoi, ah bah non, j'ai les belles dalles, je l'en, en roche lisse, c'est ça que je veux mettre au sol, en chemin, en plus de poser des dalles, ça brise, la possibilité de faire apparaître des monstres la nuit, puisqu'ils n'apparaissent que sur des cubes, pas des dalles, qui sont des demi-cubes, si vous préférez, pour ceux qui ne l'auraient pas encore observé, il y a, alors, Naomi vient d'arriver, et Christella te demande si on, on pourra faire apparaître des animaux, pour l'instant on ne peut pas, donc il répond à sa question, le né au futur, exact, j'ai pas programmé, mais c'est prévu, c'est à dire que les animaux, là, ceux que j'ai prévus, c'est les chauves-souris, ça, ça va être dur pour moi en programmation, pourquoi, parce que l'option va s'appeler la nuit de l'horreur, et en fait, il y aura une centaine de chauves-souris, qui vont apparaître dans notre monde, mais moi, il faudra que je programme les localisations, points d'apparition précis, avec les coordonnées de chaque chauves-souris, et j'essaie d'en mettre dans tous nos bâtiments communs, ce qui fait que, voilà, d'un instant à l'autre, il y aura des chauves-souris, qui finalement partent se barrer, quand les accès seront ouverts, mais, ça va mettre une ambiance particulière, de voir les chauves-souris s'installer dans les bâtiments, je trouve l'idée vachement extra, mais ça, ça arrivera peut-être que l'année prochaine, parce que le temps que je programme ça, ça va être balèze, il faudra que je note toutes les coordonnées des endroits, où elles pourront apparaître, c'est, ça va être herculéen comme travail, je vais carrément avoir un script de plus de 100 lignes, puisqu'il me faudra une commande par chauves-souris, les autres animaux, il va y avoir des chats, il y a une île, je ne sais pas encore laquelle, que je dédierai aux chats, et vous pourrez avoir un chat à votre nom, ce qui va être mignon avec Minecraft, c'est que la robe, le pelage du chat, va être pris au hasard, même chose avec des perruches, avec des haras, les beaux perroquets qu'on peut avoir dans le jeu, ou les casuals, je crois qu'on dit, pour les perruches cousines, à votre nom, et ce sera dans une volière, sauf que la volière, si j'ai à peu près l'idée où je vais la mettre, je suis loin de l'avoir commencé, et il va me falloir du temps pour fabriquer la volière, mais oui, à terme, il y aura aussi des perruches à votre nom, en échange de points de chaîne, et puis il y aura, il y aura d'autres choses, bah dans les malus, tiens, tu vois, tu en voulais des malus, fun fan, il y aura moyen de me balancer une meute, de trois loups enragés dans ma tronche, j'essaierai de les faire apparaître pas trop près de moi, parce que j'ai un temps de réaction, sinon je vais me faire buter à chaque fois, et des loups enragés avec les yeux rouges, c'est terrible, oui, merde, il y a l'herbe qui m'empêche de, bon, il va falloir que, mais il fait nuit, je ne me rends même pas compte qu'il fait nuit, je suis fou, les monstres vont apparaître, je vais me faire déboîter, alors déjà, il y a monsieur Poupon qui demande s'il y aura des pandas rouges, et j'en profite aussi pour poser ma question, les animaux, ils ne peuvent pas apparaître comme les ondiles, sur la position du joueur, il faut qu'ils apparaissent sur une position spécifique, voilà, deux questions, attends, moi je vais me déconnecter, je vais me reconnecter, parce que je suis loin d'un lit, non, tu n'es pas obligé, Funfan, en fait, tu, dans la programmation Minecraft, tu peux faire apparaître une entité, que ce soit un individu, un ennemi, ou un animal, où tu veux, avec des coordonnées concrètes, c'est à dire précisément, un endroit de la cape, ou relative, relative par rapport au joueur, le zombie, quand tu l'invoques, il est à trois cases de moi, j'ai intérêt à réagir vite, parce qu'il est quasiment au corps à corps, déjà, quand il apparaît, face à moi, euh, casser ou pas casser, j'arrive, il fait la même réplique qu'au camion, on a une honnelle, extra, et euh, merde, il va falloir que j'improvise des escaliers, euh, pout, 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 et non, ça peut être des coordonnées, absolues comme relatives, voilà, j'espère que tu m'auras compris dans la réponse, tout est possible, dis-toi que tout est possible, Funfan, voilà, non, parce que, comme tu dis que tu veux faire, apparaître les, les animaux dans un endroit précis, pourquoi tu fais pas comme le zombie, à trois, trois cases du joueur, tu serais plus simple pour toi, oui, mais, euh, tu sais, pour un animal qui sera au nom du joueur, il vaut mieux qu'il soit dans un endroit, sain, pas, pas en péril, parce qu'imagine que je suis dans les catacombes, là où il y a plein d'ennemis dans l'obscurité, si un joueur fait apparaître son chat à ce moment là, il y a déjà une grosse probabilité que je leur vois pas, et en plus qu'il se passe tuer dans l'heure qu'ici, quoi, qu'il tombe dans la lave, qu'il subisse l'explosion d'un creeper, qu'il se passe emporter par un cours d'eau sauvage, un ruisseau, et l'animal de compagnie va cuit, qu'il va mourir, alors les animaux là, nommés, baptisés, je vais les mettre à chaque fois, ils vont apparaître dans un endroit certain, sûr, et bien localisé, qu'on les garde longtemps, mais vraiment longtemps, jour après jour, réellement dans le jeu, et pour répondre à la question de poupons, que je n'oublie certainement pas, je sais pas s'il y a des pandas de programmés dans Minecraft, je suis loin de connaître tout bestiaire de Minecraft, comme j'ai abandonné, j'ai renoncé à lire le wiki il y a plusieurs années, moi j'ai été surpris de découvrir les renards, il n'y a pas si longtemps que ça, et voilà, est-ce que je ferai un terre-plein, ou est-ce que je laisserai en aérien, je réfléchis à ma conception de, oh non, je ferai un rembourrage en dessous avec des barrières, et oui, il a connu un ami qui avait les yeux rouges, mais c'était une convite d'évite, oh c'est dur, oh dur, oh c'est bon, et Naïnone nous a rejoint, désolé de t'avoir fait patienter, pour poser les questions et le chat, bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir Naïnone, c'est bien, c'est sentant la boîte à la pêche, c'est cool, j'espère que vous allez bien, oui merci, après avoir mangé une salade de carottes un peu spéciale, j'ai la pêche, ça t'a réveillé, oh ils font peur, oh les crâneurs ils font peur, par contre l'effet flamme est trop classe, oh mon dieu, mais j'en suis complètement perturbé, du pack de textures, je sais plus ce que je veux faire, ce que je bug, il y a bien des pandas, mais pas des pandas ronds, ah ouais, ok, merci Naïnone, tu me la prends, à mon avis, il faut se promener dans les bambouserets, pour trouver les pandas, il me faut des escaliers, j'ai pas des escaliers, ah si, j'ai des escaliers en andésite polie, je sais pas si c'est la meilleure texture, pour le chemin, qu'est-ce que j'ai comme escalier, dans mon bazar, j'ai rien d'autre, Nash t'es dans le serveur, mais oui il est dans le serveur Nash & Man, oui oui, moi je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai un super décalage, il y a un décalage une minute, oui, avec le stream, après je vais mettre en pause, je vais actualiser la page, je vais mettre en pause, mais je vois qu'il y a toujours ce décalage, je pense que ça vient du stream du sage, alors comment dire il y a exactement, là je vois la réponse de Nash, des pandas, mais pas des pandarons, il y a une minute, une minute et deux secondes de décalage, et bah je crois savoir d'où vient l'erreur, de ce décalage, et veuillez m'en excuser, mais il faut que je mémorise, je crois que c'est, parce que j'ai pas éteint mon OBS, quand j'ai rendu l'antenne tout à l'heure, chez Ayroster, vous savez donc que j'ai fait du Gran Turismo, j'ai laissé en arrière-plan mon OBS, même désactivé, mais je l'avais pas fermé, du coup le cache de l'application ne s'est pas vidé, ceci expliquerait cela, j'ai donc cumulé en cache un énorme décalage, donc à chaque fois que je relance un direct, il faudrait que je pense maintenant à fermer l'application, pour repartir sur des bonnes bases, merci pour votre tour, ça fait quand même une sacrée gymnastique, de couper le logiciel, avant de le relancer, mais bon, s'il faut passer par là, ouh là, je suis une ramification un peu douteuse, moi, c'est très souvent quand même, le petit stream de la mienne, d'un héros, ouais, voir ses cadeaux, ses messages bienveillants, de sa communauté, tout, ouais, 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 je ne savais pas du tout qu'il avait reçu un cadeau, ouais, il aurait pu m'asse tenir sur la dernière blague, sinon, ça va, en fait, tant que ce n'est pas de la trollerie, de la blague, c'est bien, oui, tu ne t'es pas fait recaler, d'ailleurs, même le pauvre malheureux qui s'est pris un râteau, là, justement, j'ai repensé à ma vanne, et je voulais la ressortir, en espérant me faire un peu rigoler, j'ai hésité à la faire, en me disant, elle est un peu beauf, je trouve ma blague, même si le jeu de mots est correct, puis finalement, même ma héros, il a apprécié, oui, 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 c'était, oui, ça allait encore, j'hésitais à entre dire ça, ou le château de sable, bon, ben, t'as fait le bon choix, toujours, déjà, tu taxais du doigté pour faire des blagues, ouais, ouais, ben, ah là là, mais oui, mais il mérite à Eroster, puisque je lui rappelais tout à l'heure dans son chat, c'est-à-dire que je crois savoir qu'il consacre pas mal de temps, et c'est pas évident, à sa communauté, ceux qui sont dans le mal, et qui aiment se confier à lui, il est toujours là, donc respect, mais franchement, c'est pas tout le monde qui fait ça, loin de là, donc non, non, il mérite, il mérite, en plus, il essaye de venir faire un coucou à n'importe quel streamer, qui est une grande ou une petite communauté, c'est très gentil à lui, c'est rigoureusement exact ce que tu dis, ouais, 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 là aussi, on aurait pu le rappeler, c'est vrai, il est bien chez moi, que chez toi, il est même venu chez Dragon Sky, ou chez Cristela, c'est sympa à lui, bon, je vais mettre des escaliers en pierre par défaut en attendant, mais ça me bouffe, ah, Cristela qui m'écrit, je ne pense pas, le décalage vient du fait que le chargement de Minecraft en live fait des lags, et c'est ce qui a créé le décalage, j'essaie la prochaine fois de lancer le jeu avant de lancer ton live, mais le pire, c'est ce que j'ai, ah non, c'est pas ce que j'ai fait, non, t'as raison, pardon, pardon, tu as raison, exact, exact, oui, bien vu, Cristela, si, si, ouais, ça fait idiot comme ça, on dirait, on dirait qu'on est sur l'eau, que c'est un peu des dénuffards, et qu'il y a un reflet du soleil sur la surface de l'eau, vu comme ça, on dirait que c'est ça, c'est trop bizarre l'image que vous allez voir dans une minute, le même décalage que pour mes alertes, oh mon dieu, donc allez-y, si vous voulez lancer un sujet de conversation, si vous avez des questions, n'hésitez pas, plus dans Minecraft en fait, je crois que je vais laisser tomber le projet du chat, que je voulais faire un autre projet, c'est de faire une sorte de, je m'en ai parlé au début, tu voulais pas, je me rappelle quand tu m'as dit, fais une maison, mais fais pas une maison, un grand supermarché, un grand parking, mais du coup, au lieu de faire le grand parking, je faisais plutôt un supermarché, où je mets toutes les refonses, et vous venez vous servir, bah c'est un peu un entrepôt déguisé, mais oui, fais comme tu le sens, voilà, mais c'est assez colossal quoi, c'est assez colossal, ah oui, c'est ambitieux, mais, oui, comme tu le sens, c'est l'idée que j'ai, c'est juste l'idée, moi je te cache pas, qu'on a déjà deux grands entrepôts, il y a celui qui est tout proche là, de mon cousin, et il y a celui dans ma plateforme, tu sais, dans la mer des glaces, qui est en fait, le sous-sol rez-de-chaussée, là, au niveau des égaux, où je mets plein plein de coffres, d'accord, après, où est-ce que, alors la carte évidemment est infinie quoi, mais, oui, enfin, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir, mais c'est vrai que la localisation stratégique de ton bâtiment, là, pas évident, qui a enclenché la pluie, non, je vais venir tout bouillé, non, non, bah c'est pas, c'est personne, c'est l'algorithme du jeu là, on ne peut pas se plaindre, c'est le jeu, c'est beau le reflet de la flotte sur les végétaux, c'est trop bien fait, ah ah, ouais, les gouttes, elles sont entières, quand ça dégouline, ah ah ah, mais c'est très joli ton shader, je crois que ça rend beaucoup mieux, ça fait, ouais, ouais, moi je vais le garder maintenant pour les diffusions, ça garde l'aspect naturel du jeu, l'aspect Minecraft, il y en a sûrement qu'ils veulent dormir, ah oui, merde, c'est vrai, je suis, attendez, il faut que je cours sur un lit, il faut que je cours sur un lit, vite, où est mon plumard, vite, c'est la course au plumard, le premier qui pionce a gagné, tombe red, tombe red, ah oui, ah, il y a ce fichu bug des virgules qui passent pas, et qui cassent la chaîne de caractère, ça c'est terrible, eh oui, le pauvre Nash, il veut qu'on fasse dodo, moi je fais dodo avec Roux-Doudou, ah, ah, ah oui, c'est l'icône, nous avons dormi, on vous réveillé, et revêquait nos occupations, tu es dans le vieux aussi, ouais, ouais, non, je vais, non, on fait de zombies, s'il te plaît, non, non, pas d'autres dans la maison, non, tu peux pas avoir de zombies, c'est uniquement pour le sac, les autres, exact, c'est pas faux, un zombie pour deux, c'est vrai que si je suis proche de quelqu'un, ça peut se retourner contre lui, le sage, j'ai une question importante, merde, j'ai pas lu, attendez, j'ai quoi, 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 il a dit, quoi, j'ai une question importante, est-ce que tu vas coder quelque chose concernant l'apparition d'un raid de village, non, je pense pas, non, je pense pas, non, je pense pas, bon appétit, Christella, oui, bon app, bon app, oui, pas de soucis, bon app à toi, Christella, bon appétit, Christella, te trompe pas, si tu fais des carottes, te trompe pas, dans la vie des grax, non, sinon les carottes seront râpées, oui, bien, elle est bien celle-là, ah, poupon aussi, bonne app, qu'est-ce que c'est que ce passage, ça pousse par terre, c'est rigolo, alors, le chemin est pas mal, je trouve, enfin là, là, il faut peut-être que je retrouve, taille l'arbre, et donc, je vais abattre l'arbre, et j'ai en planté un, un plus haut, parce que là, c'est abusé, on se mange, le, les branches, dans la, en pleine poire, d'ailleurs, pour peu qui souhaiteraient passer, avec un cheval, ça va être violent, je retiens jamais, je ne sais plus quel roi de France est mort, oui, non, il est devenu fou, après une chute à cheval, je ne sais plus, Hedges m'avait donné la réponse, je crois, ou quelqu'un, il dit, mais bon, bref, Henri, Henri IV, comme ça, ouais, 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 je crois que tu dis vrai, ouais, il y a eu aussi un président de la République, sous la 3ème, qui tombait d'un train aussi, ah, oui, ça me rappelle quelque chose, et en fait, on avait reconnu qu'il ne mentait pas, que c'était bien le président, parce qu'en fait, il avait les pieds propres, et généralement, les gens, bah, du peuple, en fait, n'avaient pas la chance d'avoir une hygiène correcte, à l'époque, et souvent, on distinguait les riches des pauvres, à leurs pieds, s'ils étaient propres ou sales ou pas, c'est terrible, quand même, enfin, c'est ce que m'avait enseigné mon papa, et ça m'avait troublé, j'ai dit, oula, dur, oh, les moutmout, quel tétis, là, le moutmout, il y a une blague, mais il n'ose pas la faire, bon appenache, bon appétit, la chef van, oh, les moutmout, qui a le moutmout, veut se faire tondre, le moutmout, non, c'est plus clair, en l'air, très vrai, ouais, bon app à lui, oh, lui, c'est bon appétit, bon, doudidabdi, c'est quoi que j'ai, cher putréfié, ah, Poupon nous a rejoint, joie, joie, c'est cool, plus on est fou, plus on rit, ah, Poupon, est-ce qu'il est dans sa gare, non, je pense pas, je pense qu'il est à l'autre bout du rail, bon soir, monsieur Poupon, bon appétit Nash, oui, bon app, Nash, ouais, ouais, régalez-vous, dans vos assiettes, oui, non, il est là-bas, au loin, bon joueur, enfin, bonjour, je ne sais plus, je lui, c'est plutôt bonsoir, vu l'heure, mais bon, bref, bon alors, j'essaie de faire, au lieu d'aller à gauche, à droite, d'aller d'avant en arrière, là, en admirant les nouveaux, hein, nouvelles textures, il faudra peut-être que je me mette à construire quelque chose de concret, bon, j'ai repiqué des arbres, c'est vrai, mais bon, c'est pas suffisant, c'est pas avec ça que le monde va avancer, euh, Poupon, 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 j'avais une, idée de mettre un bâtiment ici, mais j'ai déjà oublié lequel, j'ai pas l'air idiot, je suis planté, mhm, j'ai pas l'air idiot, mais, mais, il y a, il y a une tripotée de gros bâtiments, que, je sais pas quand, un terme, je veux faire, oui, c'est ça, plus on est de fous, moins il y a de riz, oui, c'est de coluche, la phrase là, exact, euh, peut-être que, là aussi, je crois peut-être un quai pêche, encore qu'il y a un quai pêche, pas loin, mais bon, oh non, je suis trempé, le petit, hum, ah, là aussi, on voit les algues qui dansent, c'est stylé, qu'est-ce que j'ai fait de ma longue vue, moi, bah, ah, oui, j'allais dire, on voit les algues qui dansent, mais à la manière du pack de texture, oh oh oh, c'est rigolo, un petit quai pêche là, parce que c'est vrai que la plage, elle est bien rectiligne, elle est bien, bien posée, pour être sympa, tiens, avec un, une jonction avec le phare, encore que, ouais, un petit chemin suggéré, discret, mais, ah, je dirais pas non, je dirais pas non, là, il y a la belle plage, vas-y voir que je t'aménage l'endroit, je sais plus où est-ce que j'ai du bois, je t'aménage l'endroit, donc, les malus, je sais plus, oui, donc, une meute de trois loups enragés, je prévois, je pourrais mettre d'autres malus, mais je sais plus lesquels, j'ai plus d'idées en tête, alors, il n'y aura pas le coup du creeper, parce que creeper peut vraiment être extrêmement dommageable, pas seulement la mort du joueur, mais véritablement la mort du décor, et ça la fout mal, donc, ça et les boss, non, mais il y a d'autres ennemis, pénibles à gérer, peut-être ce qu'on appelle les poissons d'argent, d'ailleurs, je les ai retrouvés, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une onde précise du jeu, les poissons d'argent, ça m'a fait bizarre, Nashman justement m'avait dit qu'il faisait face à une horde de ces bestioles, et ça te ralentit vachement dans ta progression souterraine, c'est des créatures qui vivent dans certaines roches, elles vous attaquent quand vous les libérez de leur cube, de pierre, et ça comme ennemi, c'est une bonne dizaine de poissons d'argent, ça peut être très chiant à combattre, en guise de malus, peut-être que je le ferai, à voir, le quai, le quai, le quai, pourra s'avancer là, mais qui dit quai, dit bois, que je n'ai pas pris, du bois, je dois en avoir un nombre pas loin, j'ai souvenir que j'avais plusieurs centaines de planches, non ça c'est de la terre, merde c'est pas le bon truc, une meute de funfan enragée, ah 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 ah, ah ah ah, oh mon dieu, mais je pourrais faire ça le pire, c'est que techniquement le jeu le permet, je pourrais dire, pas forcément des zombies, il y a d'autres ennemis humanoïdes, pensez par exemple aux Zondermen, mais là plusieurs provoqués, c'est ingérable, tu te fais zigouiller, même de haut niveau, mais ça peut être des archers squelettes, et leur donner tous le nom de funfan, ou clone de clone, oui clone, pas clode, clone cloné, à funfan, et voilà, et c'est possible, franchement c'est le pire, c'est programmable ce genre de délire, mon dieu, oui, oui oui oui, tu peux le dire, ah vous verrez au fur et à mesure, mais, pour Dragon's Kite, s'il t'ira de mettre des rats, il sera content, bah les poissons d'argent, seraient presque l'équivalent des rats, en fait, dans le gabarit, et dans le côté chiant, à zigouiller, c'est quasiment l'équivalent, en fait, où est-ce que j'ai du bois, et puis il faut que je reconnaisse la texture, c'est un château, c'est un château, c'est un château, moi je trouve que c'est des créatures qui manquent, en dehors des nouveaux fantômes, là, qui au bout de trois nuits te chassent, si t'as pas dormi, je trouve qu'il n'y a pas d'oiseaux, moi j'attends qu'ils mettent des oiseaux dans le ciel, je trouve que le ciel n'est pas animé, comme les motos de, de Rottroccubilator, oui c'est vrai, oui t'as, voilà, on a des frustrations, on va dire similaires, parce que ça me semble évident, et je me dis, mais pourquoi ils ne l'ont pas, ah j'ai gagné un casque en diamant, j'ai même pas fait gaffe, comme les sites des cultures, dans les japonais pas ailleurs, il fallait que je fasse un mode pour qu'il y en ait, ouais comme quoi, où est-ce que j'ai mon stock indécent de bois, je ne l'ai pas, je, ah peut-être dans l'entrepôt, il faut que je fasse le tour, pour que je fasse le tour du quartier, oui oui oui, oui n'hésite pas à lancer des sujets de conversation, j'ai fait poule dans l'eau, ah ton plongeoir, en bois et en bouse, non non j'ai glissé dans l'eau, je suis en train de réaménager la zone, là où il y a des arbres, dans la zone que j'ai planté correctement, pour faire des, une belle forêt bien arrangée, comme la sapinière à Nancy, ah 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 ouais ouais, ah c'est bien, les herbes sont pas alignées, ça ne va pas du tout, je vais peut-être faire un clair obscur, entre du bois de chêne au sol, et des barrières en bouleau blanche, ça peut être sympa comme contraste, oh mon dieu, je sais qu'il y a une poule, sur le toit de l'entrepôt, c'est délirant, ah regardez-moi cette lune, ah cette lune, psychédélique à la mortal combat, oui il va y avoir des dromadaires, oui oui, Christella m'avait gentiment posté, une note d'information sur mon discord, au sujet de la prochaine mise à jour, oui oui, oui les dromadaires c'est rigolo, ah bah quand j'aurai ça, je vais chanter la fille du bédouin, la fille du bédouin, c'est bien proie, je me suis trompé, ah zut, mais là on va y aller pousser d'un seul coup, c'est quoi cette blague ? il était très très pressé d'être adulte, je vais peut-être me mettre à l'abri, en même temps qu'on ne lui passe, et là je vais peut-être faire un petit dodo, ah moi je peux aller dans un plumard, je suis dans mon chez moi, avec le bédouin, je vais dans un plumard, ah mais il est parti, l'âge, oui bah oui, il déjeuner en vrai là, donc euh, ah oui je vois mon décalage, effectivement sur ma tablette, ah Kylian, bonsoir, bonsoir bienvenue, ouais ça va merci, on est tranquillement entre copains, et toi ? ça va bien ? merci à toi d'être là, on se fait exceptionnellement une soirée Minecraft vocale ouverte, c'était pas prévu à la base, mais et d'une, j'arrive plus à me connecter à mon compte Steam, je reverrai ça, et de deux, Funfan cédait son antenne, parce que bon, il était plus motivé à prendre son antenne aujourd'hui, et j'ai le plaisir à le retrouver en vocale ce soir, ah oui, tu devais, ah ok, mais je le disais pourquoi il n'y avait pas X-Files, ok, on l'a décalé à demain, pour remplacer le Wamsarmageddon, qui aura lieu à un autre week-end malheureusement, planté encore une fois, ah non, d'une pipe de bécane à Jules, oui, il y a eu un peu la démotivation, mais il y a aussi que, j'ai fait un peu les courses, dans la journée, je suis un petit peu fatigué, je me sentais pas de réfléchir pour X-Files, je préfère le faire demain, avec une bonne vie de sommeil, t'as mis en raison, merde, il y a un creeper, oh, il y a peut-être une tentative d'avoir un CD, ou j'ai le CD, ou c'est moi qui vais décéder, il est où le creeper, il est où le creeper, oui, j'ai un CD, je rappelle qu'un creeper, qui se fait assassiné par un archer squelette, c'est un CD, c'est une condition du jeu, pour collectionner tous les CD, oui, je l'avais pas le CD, ouais, on va s'écouter Strad, les images palignies là, c'est ça, un CD RAM, un CD, mais enfin, un disque, c'est ton disque musical, il y a des musiques à collectionner dans le jeu, wow, monsieur Poucou est rentré dans la vocale, bonjour, bonsoir Poupon, bonsoir à tous, je me permets du coup, ah bah oui, il faut, c'est fait pour, ouais, bonsoir à toi, euh, tac, donc, du boulot, des boulots, des boulots, c'est un disque, c'est un disque, je suis content d'avoir un nouveau CD, on va se l'écouter, le temps de poser le quai de pêche, je n'ai pas besoin, je prends ça à la classe, alors du coup, j'ai un décalage par rapport au, on coupe le fond du stream du coup, oui, nous aussi, oui, ça perturbe, ouais, quand on est dans une vocale, il vaut mieux couper, c'est les échos, et d'être décalé, ah oui, nouvelle musique, comment va monsieur Poupon, et bien écoutez, il va à trop mal, malgré les circonstances, malgré son avantage, malgré sa bonhomie, malgré son nombre au point, malgré sa perte de cheveux, il décrit tous les, les fleurs de la terre, non, globalement, ça va, je suis toujours content d'être avec vous, ça fait du bien, ah bah, ravi que tu viennes torsion ça, on te compagnie, nous aussi, ça nous fait du bien, merci, quand j'ai besoin de me ressourcer, je sais où aller, oui, c'est important, merci, merci, c'est un cipoc, je vais avoir 30, mais aussi je perds mes cheveux, mais bien, je me console, parce que, je demanderai après à l'Hero, d'être dans le sol, dans le sol, j'aime bien quand tu dis ça, je veux voir, on gagne à Malayus Mother, c'est ça, non, bizarrement, moi ça ne m'a jamais posé de problème, je sais qu'il y a des gens, ça impacte, je veux dire, moi, bon, je m'en suis tout, c'est peut-être mieux, ou ça, c'est pas si valide, Je suis content que ma perte a le sauter par devant parce que je trouve que c'est vraiment pas joli. Tu vois quelqu'un qui a dit je fais devant et quand tu te vois du dos, il y a un gros trou, je trouve ça. Mais la personne aussi, elle a qu'elle se tourner constamment avec toi. Tu le vois toujours de face, c'est mieux. C'est toujours facile. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que je regarderais dans les fichiers config du jeu la règle du nombre de joueurs qui fait dodo si ça fait basculer la nuit. Je crois que c'est un paramètre qu'on peut modifier mais je n'ai pas cherché encore. Si je le trouve, je vous ferai un petit billet sur le Discord pour le commande du coup. C'est ça. J'en ai des mémois en retard. Je vous connais plein de trucs mais j'avance lentement dans les productions. Mais je n'oublie pas. C'est la peau de Madoshep, la peau de Madoshep. Ce que tu fais déjà, je suis impressionné. Oui, merci. Je ne me rends pas compte comment c'est énergivore et surtout chronophage. Chronophage, voilà. Moi, je suis porté par la passion et de nature, je suis un créatif. Ceux qui ne me connaissent pas là pour ce qui est de tweets et du jeu vidéo, ils me connaissent pour la musique. C'est bon, voilà. Entre autres, j'ai la chance. Je sais que c'est une chance d'avoir ce tempérament-là. Sans vouloir être vulgaire, on peut dire que la passion t'aide vite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je sais que j'ai cette force-là. C'est une petite lutte, rassure-moi, éventuellement. Oui, oui, oui. Ok. Alors, Kylian, tu dis, l'autre fois, quand tu étais sur le live de Dragon Sky, tu as dit qu'il y a eu de l'orage, et bien, 15 minutes après, il y a eu de l'orage de chez nous. Oui, j'ai vu ça, effectivement, parce que j'avais regardé la rediff de Dragon Sky le lendemain, je crois. Je vais regarder rapidement comment c'était fini, c'est parti de... Il était sur l'interville, l'interville moderne Fall Guys. Qui est rigolo comme tout. Oui, bah oui, comme la vague orageuse passait d'ouest en est. J'avais repéré déjà sur les radars de Kéronos un site que je vous conseille pour voir les foudres en temps réel. Attendez, je vous le mets dans le chat. Merde, j'ai pas programmé le... Ah, je croyais que j'avais fait une commande. Tant pis, c'est pas grave, mais au moins vous avez le nom du site, c'est Kéronos. Et je voyais la flèche qui se dessinait de Paris et qui fonçait vers l'Allemagne, j'ai dit, c'est bon, on va se faire rincer, quoi. Et l'orage a été pénible, hein. L'orage l'entendu jusqu'à quasiment 2h du matin et il y a qu'à ce moment-là que j'ai trouvé le sommeil. Donc dur, quoi, la nuit vachement courte. C'est pour ça que tu as fait une statue de Renette, parce que tu es notre grenouille météo, en fait. C'est ça. Non, non, je comprends mieux. Non, en fait, l'idée du nom de la Renette, ça vient du lieu... Lorsqu'il était vierge à la première connexion de la Génération du Monde, il se trouve que cette terre était clairsemée de citrouilles. Or, le gazon vert et les citrouilles qui font des petites pointes acheter orange, ça m'a fait penser à la peau d'un crapaud. Et j'ai dit, au lieu de dire la presqu'il du crapaud qui fait pas très glorieux classe, j'ai dit que parler de Renette, c'est plus charmant. Il y a un côté plus mignon. Et c'est là d'où c'est venu, en fait. Je sais pas ce qu'ils ont comme drogue dans l'Est, mais c'est de la bonne, hein. C'est pas faux. Ah oui. Non mais par contre, la statue est sympa. Bien joué. Oui, merci, merci. Bah, je... je me suis exercé en... C'est pas une Renette en fait, hein, une Renette, hein, quand on y pense. J'ai... j'ai essayé en... comme on appelle ça, dans une partie solo, avant, en mode créatif, pour être sûr de pas me louper dans les proportions. Ah oui, si je veux faire une parfaite symétrie, là, c'est un peu raté, mon truc. C'est pas grave. Euh... qu'est-ce que je fais ? Alors si je veux faire une petite cabane pour euh... là, déjà, je peux faire un mur. Hum... je fais un chemin... ouais, de côté... oui, c'est vrai qu'il y a de la pierre, ici. Donc, pour... alors, à moins que je fasse un chemin, là... Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc ? Hum hum... Y a deux colonnes, en fait, sur le pont. Ah... Attends, je sais pas où tu es, ta description d'un prix. Je suis pris, c'est moi, et y a un deuxième escalier qui a été créé, sur lequel il y a marqué vers, ben, le haut, en fait. Oui, c'est Nachefman, qui a eu le talent fou de singé, de mimé ma premier tour, qu'il a voulu faire une symétrie parfaite. et il est parvenu à faire ça avec une grande observation de grande classe, c'est vraiment un grand constructeur d'un chef man et voilà comment du pourquoi en fait il a fait un accès vers l'entrée de son métro à lui qui est super classe, d'ailleurs il faudra que je réemprunte un jour bonsoir Bastos comment ça va, ta journée de boulot s'est bien passé oui, troisième direct de la journée, oui oui circonstance un peu folle et mon gros soucis de la journée c'est que j'arrive plus à accéder à mon compte Steam puisque la nouvelle version demande un code un jeton d'identification mais le pépin c'est que je ne reçois jamais le code maintenant je ne le reçois plus sur ma boîte mail depuis ce week-end donc j'ai plus accès à ma ludothèque donc j'ai un petit peu changé mon programme à l'arrache de la journée ah, vous faites dodo obligatoire d'accord, ok, ça me rassure parce que j'allais dire tant qu'il n'y a pas que Nashven tant que Nashven n'est pas là je profite tantosement mais pourquoi je vois que le joueur Poupon est connecté, non ? Poupon est connecté ? oui, je suis dans les ordres bah oui pourquoi j'ai vu que deux joueurs on est trois paris pourquoi le compteur a dit deux joueurs ? je vois le sage, taïonette et moi-même oui merci je sais pas, j'ai une variable erronée non, ok, mais je le prends bien il n'y a pas de soucis on me ostracise on m'invisibilise et j'en profite pour faire un gros bilou à Bambastos bonsoir Bambastos bonsoir Bambastos non, mais je le prends bien il faut du fait c'est dit avec un petit peu d'averture alors on rase c'est tranquille quand même ça pique ? ça parle mal c'est ça le gars il met du sel sur la plaie non, il suffit d'appuyer sur tab pour voir non, mais c'est bizarre sur les routes américaines dans la revanche oh non mais hey vous voyez mon retour il dit qu'il y a zéro joueur sur deux d'endormi pourquoi il dit patte sur trois ? c'est ça qui me met en... qui me trouble là il y a une erreur je suis dans le nether justement il ne compte pas automatiquement il ne me compte pas quoi alors ça je ne savais pas d'accord non, mais moi je ne sais pas non plus c'est une hypothèse bah elle m'a l'air crédible parce que sinon je ne comprends plus j'ai fait des hypothèses moins crédibles que ça dans ma vie déjà oui mais celle-ci oui celle-ci m'a l'air je récolte du quark et du coup je ne vais pas terminer à rentrer et puis je vais couper un, un alors il est à dire bastos qui est crevé physiquement mais est-ce plosif normalement d'accord il est pour stream c'est vrai que des fois une plante des fois une femme implosif moralement en fait bam bastos c'est un creeper c'est ça non mais c'est bon savoir il ne faut pas trop s'approcher de lui sinon il ne faut pas t'arrêter c'est ça je remercie le poupon avec un petit cœur il le voit bien non mais je remercierai jamais assez le sage ou le fun fan je ne sais plus qui d'ailleurs pour la connaissance et la découverte de monsieur bastos que j'apprécie énormément j'aime bien son état d'esprit j'aime bien j'ai compris le truc voilà on va arrêter de tirer les pompes parce que ça va se voir non mais c'est vrai qu'on peut se réjouir toutes et tous de former une commune visiblement solide et oui qu'on s'apprécie les uns les autres c'est fait du bien tu verras que le jour où il n'y a plus d'essence ou plus de beurre on va tous s'en faut tuer comme dans The Walking Dead t'inquiète pas mais pour l'instant ça va on a du stock encore ouais voilà Nash qui dit si tout compte j'essaye de dormir dans le nectar je vous laisse découvrir ce qu'il se passe avec un smiley oui oui les lits sont un peu piégés dans le laser ouais c'est surprend la première fois oui la première fois on s'est tous fait troller je pense par des potes oui non mais vas-y fais un lit dans le laser c'est ça c'est ma nièce qui m'a trollé pour ma part que j'embrasse je pourrais pas être trollé parce que je suis au courant maintenant ah tu savais pas non d'écoute je sais qu'on va faire du lit dans le désert merci je sais pas pourquoi mais j'en ferais pas oui il faut pas il faut pas c'est la mort ça a changé avec la 1.12 non c'est pas crédible bon tant pis non non il a 1.11 il a laissé le jeu je sais même plus c'était quoi d'ailleurs les nouveautés associées à la 1.11 ça évolue tellement bien et tellement vite j'ai vu oh trop bien l'animation de l'explosion vous allez la voir elle est superbe trop bien trop bien trop bien c'est une logique nucléaire ou d'ailleurs les questions est-ce qu'il y a envoyé un missile ou quoi ? j'ai une question bête pour le sage puisqu'il se connait en programme informatique elle est peut-être bête mais pourquoi pour des mises à jour on dit 1.1 pourquoi on dit 2 1.5 comment ça se détermine cette espèce d'algorithme quand ils font des mises à jour alors j'en viendrai pas dans la place du sage c'est complètement décidé à briter vraiment c'est rapide oui je suis pas totalement d'accord si je peux m'insérer dans la conversation en fait les 1.1.1 ce sont des mises à jour mineures quand il y a 1.2 ou 2.0 ce sont des mises à jour assez importantes qui modifient pas mal de trucs c'est pour tout ça en fait mais après il y a des sous mises à jour qui sont effectivement une rotée 1.19 donc là 1.19 est bien sûr différente de 1.20 ah effectivement l'explosion c'est sympa ouais ouais c'est joli merci bonne nuit à Killian il peut-être supprimer un message oui je sais pas oui j'ai pas compris non mais bon il faut que ça dormira mieux le pauvre c'est que j'ai ma le nether c'est une chance ah c'est bon j'ai trouvé ma porte ma stargate ah là 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 ouais de gros manières ça peut être sympa on pourra aller à deux de plus je crois c'est sur un lit de sage combien d'écalage je vais pas savoir non c'est vrai que j'ai pas mais c'est pas grave attends je vais me déconnecter et me reconnecter attends attends mais c'est ma faute c'est vrai que normalement les chantiers extérieurs j'en fais rarement la nuit là je pourrais prendre un plus marre d'ailleurs j'ai tout intérêt à prendre un parce que les fantômes vont arriver donc je vais me faire bouffer ah j'ai oublié de tu nous ai connecté du coup ça a pas fait la nuit j'ai oublié de dormir on recommence ah bravo là c'est bon ok merci aïe 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 j'ai l'impression que c'est changé euh oui je vais déposer quelques affaires et revenir avec du meilleur matos c'est effectivement je vais intervettir ce que j'ai dans mon inventaire parce que ça va pas là je l'endouille un peu trop je vais me prendre un plumard je vais me tuer attaquer par un buisson on va t'appeler Moïse bientôt c'est le buisson ardent ou quoi ? j'ai pas la référence mais bon j'ai une fille de Moïse mais je suis pas la référence je suis totalement athée mais je connais bien la Bible donc effectivement il faut avoir l'aref comme disait Jésus il faut avoir l'aref alors le buisson ardent je l'ai mais que dans Duke-Nicken-Forest alors je sais pas si c'est utile je pense pas qu'au niveau théologie ça compte Duke-Nicken-Forest surtout vu des dialogues parle-je un curé une fois je pense qu'il va te remettre dans le droit chemin si tu veux venir en vocale tu peux bien sûr ah oui oui qui a la bienvenue c'est la chatte non c'est interdit non pas elle non non ah les vides ah non 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 je plaisante évidemment qu'on plaisante en fait on peut pas la supporter mais on aime bien quand même j'en profite tant qu'elle est pas là oui 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 on entend on entend c'est à peu près se défendre c'est moche c'est moche aïe 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 L'homme est un loup pour l'homme, mais l'homme est un lâche pour la femme. C'est bien connu. Les tableaux changent avec un pack de textures. Il est beau le tableau là. C'est bizarre au début. Oui, mais il y a des étapes chez d'oeuvre. C'est bien de varier un peu les... Ah oui, je voulais ranger les disques. Vous voyez. Les tableaux sont différents. C'est stylé. Celui-là, je l'aime bien. Référence à la nature, à je ne sais plus quel végétal. Mais c'est mimi. Alors, hop, il y a plein de disques. Oh, je relterai plus tard dans les disques. Mais je suis content de l'en avoir à nouveau. Cool. Techniquement parlant, on sait combien il y en a d'ailleurs dans le jeu, en fait. Des disques ? Ouais. Moi, j'en étais resté à une dizaine. Elle est aléatoire, la numérotation aussi ? Non, je pense qu'elle est normée, la numérotation. Mais il y a la compositrice américaine, là, que j'aime bien, Lena Raine, qui participe. Là, j'ai eu un de ses CD, là, dans la partie. J'espère qu'il y en a d'autres, mais je ne sais pas combien il y en a. J'ai pas regardé dans le wiki, j'ai pas regardé en mode créatif, je voulais pas me dévilgacher. Mais ça me motive à, justement, provoquer le décès des creepers par une flèche d'un archer. C'est trop marrant, c'est un défi. Et bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Christella. Bonsoir. On t'écoute. Ah, vous m'entendez, c'est bon ? Ah oui, oui, oui. Pardon, attends, attends, pardon. J'ai un problème de connexion de Jack depuis deux jours, là. Oh, elle est tordue, elle a prise Jack. Oui, c'est ça, oui. Non, non. Mais ça arrive. Ah non, mais j'ai le... J'ai tout, ça se débranche, ça se rebranche, ça. Ah. Bon, c'est un peu comme un webcam. Je l'entends assez faible, mais bon, si c'est que moi, c'est pas grave. Je l'ai toujours entendu assez faible, Christella. Moi, j'amplifie de mon côté. Attendez, je vais voir mes réglages de Discord. J'ai mis 200%, moi. Ouais, c'est un cas. Christella, on l'entend bien sur ses streams, mais dans les vocales, c'est plus... Pourtant, je suis assez forte, hein, pourtant. Ah oui, c'est très fort, ça, c'est sûr. Je t'ai mis à 200% chez moi. Il faut faire plus de musculation, encore. Qu'il est même. Bon, là, j'ai pas mal de Tadoum sur le... Tu me dis, il y a aux doigts, ça passe. Je l'ai dit, je pourrais le mettre, mais je ne me suis pas permis de le mettre, parce que, comme si on est sur le sage, Enfin, on n'est pas sur le sage physiquement. On est sur le streng du sage, voilà. Tu te mots, tu veux, hein, pour le pompon. Ah non, non, non. Ah bah oui. Je vois que tu as des gens. Oui, oui, tu peux. Je sais que tu aimes ça, coquine, mais quand même. Ah, quoi ? C'est un petit petit petit, c'est ce que tu as dit ? Non, non. Mais c'est bien, Nash, je vais nous rejoindre dans la vocale tout à l'heure. J'ai envie de dire que ça sera sûrement l'occasion pour moi de me taire. Moi, j'ai pas dit qui est cette dame, mais je dis qui est cette chose. Dans le jeu, je vois un artiste qui fait la fin de trois se connecte. Bon, ça, je me suis dit. Je vais venir vous voir une magpoule, vous allez voir. Oui, mais je l'avais tout à l'heure en visuel, ta poule. Mais oui, je l'ai en visuel, ta poule. Je te vois en plus, elle a la lunette. Elle est coincée, elle est bien. Il y a le sage qui est en train d'observer une jeune fille à la lunette. C'est ça ! C'est exactement ça ! Non, là, il relit qu'une poule, c'est pas pareil. Ah, oui, il va falloir arriver au même, hein, quelquefois. C'est vrai en plus. Aïe, aïe, aïe. Tout le comique de la situation. Oh, mon Dieu. Mais la poule, elle pond des oeufs ou pas ? Ah oui, oui ! Bah oui, oui. Ah oui, oui. On peut mélanger. Aïe, aïe, aïe. Après, on fera des bonnes omelettes. Malheureusement, on ne peut pas en faire de l'anglais, c'est dommage. Oui, je pense que ça viendra à terme. Ouais, ça, je vais nous faire un petit plug-in. Non, peut-être pas jusque-là. Non, puis, attendez, n'oubliez pas que les greffons à Minecraft, c'est du langage Java. Et je vous avais expliqué que Java, c'est pas ma tasse de thé, c'est le cas de le dire. Je souligne le logo du langage, qui est une tasse de café avec de la vapeur. Mais non, non, j'avais des cours de Java en BTS. Et non, c'était pas pour moi. Dès que je savais que j'avais un cours de Java, je serrais les fesses, je me disais « Non, pas ce langage, j'aime pas sa philosophie. Mon cerveau, il va fondre en moins d'une heure. » Et c'est vrai en plus. Je pense qu'il y a des cours de salsa ou de Roomba, car il y en a de la va, mais... J'apprends du rythme, hein, c'est pas vrai. Je suis contenté du C++, mais pour Minecraft, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas le bon langage. C++, oui, j'en avais parlé quand on parlait programmation. Et c'est moins orienté au objet, enfin, c'est un langage objet. Par rapport au Java, c'est vraiment le jeu de l'année, quoi. On va avoir une chute d'audience. Mais non. On va faire tout le monde. Mais non. Putain. Et, tu sais, là, t'as abandonné Bikini, si j'avais l'impression. Je suis pas le même avatar, on dirait. Ouais, j'ai changé un peu pour Halloween. Bonsoir, Pop & Repop. Comment ça va ? D'un côté, Bikini, quand il casse une fenêtre de bagnole, je sais pas, on pourra nous, ça passe. Bonsoir, M. Pop. Et M. Repop. Ah, j'ai pas le même. Et le Pop. Bonsoir. Bonsoir. Je suis bête. Ça critique Java ici. Oui, on parle des programmations, oui. Bon, ça critique pas, mais c'est des préférences, voilà. C'est des définités. Non, non, Java, c'est pas pour moi. J'y arrive pas. Le Pseudo, le Pseudo, le Pseudo, le Pseudo, c'est un de mes pseudo-préférés, sur le Pseudo. Pas les qu'ils disent. Oui, on va nettoyer cette zone, je suis content, je vais pouvoir faire un parking de voiture. Rune Thunsen qui est revenu de sa pizza. Oui, Rune Thunsen, oui, c'est bien. Les bornes de recharge pour les voitures électriques, c'est un peu évident. Non, je veux faire des bus, des machins, des gargues, des trains, ça. Surtout des camions. Des trains à vapeur, avec des camions roses. C'est mon Barbie. Et ça... Ah, ouais. Une scène qui... Le van de Ken et Barbie, c'est pour être sympa. Ouais. Ça me dit quelque chose, le van de Barbie. Je me demande si ma frangine, elle n'avait pas eu la chance de la voir. Il faudrait que je lui repose la question à ma frangine. Tu le vois très bien dans un des spectacles de Florence Loresny, qui se nomme... Je ne sais plus quoi. À un moment, elle fait un sketch avec le van de Ken et Barbie, qui est assez sympa. Et sinon, tu vois le van de Skididin, parce que la nuit pose, mais en rose, quoi. J'ai intérêt à virer ma lave, parce que le bois et la lave, ça ne fait pas bon ménage en physique. Je vais avoir un problème. Mais qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je fais ? Là, c'est un sketch bloc. Alors... Il n'y a que les roues qui sont un peu carrées J'ai testé un mode véhicule Il y a longtemps dans Minecraft Et évidemment Le mode ne pouvait pas Contraindre le moteur du jeu Et en fait on se déplaçait Comme si on courait Alors c'était pas idiot mais ça atteignait vite Sa limite quoi Oui c'est la plus juste vitesse quoi Je t'ai envoyé un lien Qu'a mis toute une scène sur le live Ça s'appelle le petit tuto Comment penser à un camion n'emmène pas Oh Je vais le faire un coup d'œil C'est quoi un Volvo ? Si je fais ça il se passe Oh 4 joueurs en sommeil Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est avec lui ? Oh je vais Bah c'est Christelle là Maman j'y vais j'y vais Je suis pas encore à J'y vais Je peux aller au plumeur moi aussi Moi je suis au plumeur Ouais je suis au plumeur Ouais je suis au plumeur Surtout qu'il y a la flotte là Ah non C'est bon Et Funfad qui a provoqué la nuit Le jour Non il peut pas Là aussi je pourrais le programmer Mais non Non il peut pas Pour notre santé mentale à tous Je vous conseille quoi Ouais parce que Moi je rêve de vous provoquer la nuit Oh tu voudrais que je programme ça Honnêtement c'est pas difficile à programmer C'est une des commandes les plus simples dans Minecraft Mais l'idée de la subir en tant que joueur Elle est vraiment la neige ? Dans un biome oui Faut aller dans les biomes glacés Pour avoir de la neige Christella Où le neige de la maison Alors il y a Pop qui dit Vous rigolez mais j'ai codé un Minecraft Tout cassé en recta bibliothèque j'arrête GG Rien que déjà d'avoir l'idée Et de s'y être frotté Bien Pop Henry Pop Ne l'encouragez pas non plus Du coup moi je me débarrasse de ma lave Mais euh La question est bête Je crois que ça existe plus dans le gage Java non ? Mais bien sûr que si Enfin logiciel certes Non certes Il y a un logiciel qui ne met plus à jour Je sais plus quoi Oui il y a une connerie comme ça Ah oui mais je sais plus c'est quoi exactement Flash Langage Flash Qui a été abandonné Flash ouais c'est ça Ah voilà Je sais plus Je crois que c'était dit à Carlos Ce qui est dingue Quand le langage Flash a été retiré Il y en a qui ont été pris de court Alors que ça avait été annoncé évidemment à l'avance Pour que tout un chacun puisse trouver la parade En cas de carence de Java dans ses installations informatiques Et le plus gros trouble qu'il y a eu Il se trouve que c'est une gare ferroviaire en Chine Qui a été complètement mise à l'arrêt en panne Parce qu'elle a été gérée et programmée en langage Java Euh Java En langage Flash C'est dingue Une gare en Chine ferroviaire de marchandises Avait été programmée en Flash Et ils ont pas trouvé la parade Pour l'automatisation des aiguillages Et du coup comme le programme a été retiré Bah il y a eu bug logiciel Et les trains C'est devenu une gare morte en fait L'aiguillage Les aiguillages ne fonctionnaient plus Du jour au lendemain C'est une des conséquences les plus cocasses De la disparition du langage Et vu que c'est en Chine On sait pas s'ils ont pas fini dans le village Ou un truc comme ça Ça va voir en tout cas Ouais ouais ça Malheureusement On sait pas mais Non Moi j'ai une pensée Pour un copain de lycée D'ailleurs Dont j'ai malheureusement pas gardé De lien et de nouvelle Mais je l'adorais C'était Mathieu Il se reconnaîtra Bonjour à lui Il avait fait Une des dernières fois Justement que j'avais contact avec lui Via les réseaux sociaux Il m'avait dit Qu'il faisait une reconversion professionnelle Et justement Qu'il faisait une formation En langage flash Donc ça date d'il y a 10 ans de ça Mais le pauvre Il a misé sur un truc Qui était condamné Quoi à l'avance Dur Je précise à Bastos Que la toute des commandes Que tu as fait Quand tu les marques Sur le chat C'est uniquement pour des sons Tu veux y aller Il faut y aller via Bookbot Mais si tu veux Si tu couettes Tu perds plus de design Ah pour provoquer l'orage Dans le jeu Minecraft Oui c'est par la boutique Exact Oui 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 C'est ça C'est un magasin virtuel Oui c'est un berbac Comme ça c'est pas Il n'y a pas d'abus Bonsoir Nash Bien de nous rejoindre Bonsoir Nash Bonsoir Nash Ah si Mais il n'y avait pas monsieur Poupon Ah oui c'est vrai J'ai chargé les camions Il y a quelques jours Ça va être un grand moment Ça aussi Je vois comment on va réagir Le jour si on va planter Dès le premier kilomètre J'espère que non On va pouvoir s'amuser C'est vrai que la semaine dernière Ça a planté Ils ont fait un patch Ils vont faire un patch C'est un pas 46 Il faut espérer que Ça se passe bien Ah oui je reprends Sur Pop Qui avait dit Ça s'appuie sur une bibliothèque 3D Il revient sur son Jamaské Il a raconté aussi Justement Java fait son retour en force Dans le développement web D'accord Oui bien joué Le Web Pro 0 est basé sur Java Il me semble Qu'est-ce que quoi en Java ? Le Web Pro 0 est basé sur Java Ah je ne pourrais pas dire Je n'ai pas eu des mentions de la question C'est comme le Chocapic Il peut y avoir des mentions de chocolat Au qui ? Monsieur le Fakochère Mais laissez-moi Je ne trouve pas Ah oui dans le Nether Oui Ils me font peur les Fakochères Il est en train de me brouter les fesses avec ses défenses Oups Oui il est dans les enfers Oh merci Merci pour le gâteau Merci pour le gâteau Fun Fun Ouais ouais attendez méfiez-vous méfiez-vous Rappelez-vous de Blanche-Neige Est-ce un gâteau en poids de vous ? Oh tu le manges quand même Oui ça aide On refuse pas un cadeau en cadeau Je le pose sur mon chantier Il va m'aider à me ravitailler pendant mon chantier Pareil Ah oui c'est apprécié Merci Fun Fun Et pour le premier tour à l'anniversaire de Youtube Je veux faire une bonne conscience J'ai toutes les saloperies qui nous ont balancé jusqu'à présent Elle est où ta porte du Nether Poupon ? Surtout je teste toutes les possibilités Pour voir si ça marche Je suis un méta-testeur T'as raison Allo Poupon ? Oui Elle est où ta porte du Nether ? Elle est chez toi ? Elle est dans mon... Oh j'ai gagné J'ai gagné De quoi elle est ? Oh merci Oh mais c'est merveilleux Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est dans mon livre Oh I will Fun Fun qui régale T'as sent pas beau si on est gagné Oui 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 Mais Microsoft qui pense racheter le studio Activision Blizzard Je crois que c'est un bruit de couloir depuis plusieurs mois je crois déjà Ça nous dit quelque chose Non non c'est sûr Oui c'est confirmé en fait C'est qu'il y a un bruit maintenant Si la justice dit non il y a un peu de couloir ou de... Non de monde folle Leur achat normalement devrait être finalisé entre février et avril 2023 D'accord Et tout le groupe Activision Blizzard et King Je suis dieu dans ce jeu donc je fais des bonnes et des mauvaises actions Je crois que t'es mauvaise c'est comme ça je crois que t'es dieu et t'es amour L'orage c'est pour tout le monde Oui à part Parlons-en de l'orage Il va y avoir l'orage dans l'avocale Non Oui joli Bonne soirée bonne nuit Bastos repose toi bien Et très probablement à demain Merci à toi d'être venu faire un coucou Repose toi bien Merci Bonne nuit Bonne nuit Bastos Merci pour le raid de l'une personne Merci pour l'or pour régaler chacun Hé il est beau l'intérieur du phare avec les textures nouvelles Il est stylé Mais j'avais pas un établi Oui bah oui Ah je me souvenais plus que j'avais le renfoncement là avec du matos Ah bah si il est allé établi Je me disais bien que j'avais un truc Bonne soirée Bastos Bonne soirée Bastos Alors attends Ça va là Ah oui là tu nous as gâtés Fun Fun Est-ce que je peux vous gâter aussi moi j'ai le droit de gâter pour ça Ah oui Ah si t'as des points de chaîne T'as le droit toi aussi à ton pied Oui non mais je vais Tu prends des Attends mais c'est génial Je vais dépenser tout de suite mon argent Pour le jeu Tu veux je peux te donner mon riz Bah tu me retards seulement Non je vais Donc t'habitude je n'accepte pas que des hommes me fassent une petite gâterie Mais bon là j'ai pas le choix Oh mon dieu Alors euh donc 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 euh T'as envoyé le lien en privé du store de Nayonez si tu veux Ouais Ouais il y a marqué RIB Fun Fun Avec des chiffres Ah tu vois Tu vois Très bien que ça me fait l'arnaque ton truc Bah c'est juste à côté du Paypal Poupon il y a marqué ça Il y a un Poupon aussi Il y a un coupon de Poupon Il y a un coupon de Poupon Voilà Alors Poupon Repop c'est pas une mise à jour des textures C'est à dire que je fais usage d'un pack de textures C'est une des options possibles Oh le saligo Le saligo Pas une fan Oh je suis à l'abri dans ma maison Oh la la L'orage C'est un pack de textures Poupon Repop qui est très classe Oui je vais vous le présenter rapidement tiens du coup Parce que sinon je vais oublier de le faire Je vous avais dit que je vous le ferais pendant un petit direct Pour vous le présenter Mais il faudra que je fasse une commande dans le chat Pour que vous puissiez savoir Que vous ayez l'info Que vous ayez les références En fait j'ai fait un conglomérat J'ai cumulé plusieurs packs de textures Que j'ai rangé dans le bon ordre Parce que l'ordre a une importance Au niveau de Comment dire De l'application des textures Si Le pack de textures qui est en haut de la pile Qui est le prioritaire Ne prend pas en charge certains éléments du jeu Parfois à cause des mises à jour justement Des éléments qui sont ajoutés au fur et à mesure des mises à jour Ils peuvent être complétés par les packs de textures intégrées inférieures Donc c'est pour ça que j'ai failli mourir Il faut dormir Il fait nuit Bien joué fan fan J'ai failli y rester Et ça se complète en fait Par couche Par Il faut le voir comme une superposition de calque En fait Voilà On prend un gâteau On prend des lingots de fer Une perte nab c'est gratuit Oui 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 Attends Oui très beau le Attendez Je vais regarder Je vais regarder Je vais montrer Pop & Repop On va dans les options On va dans Pack de ressources Et voilà Les sélectionner J'en cumule plusieurs Le plus beau c'est The Wilder Forest Custom À la Critique est très bien aussi Voilà Tous ces packs cumulés Morning Rise et Unity J'en utilise 4 simultanément Et les 4 se complètent Pour avoir des petits effets spéciaux Comme par exemple les tableaux J'ai des cadres qui sont légèrement reluisants Qui fait que c'est classe Purée Cripper Attends J'en ai où dans ma déco moi Que je te montre concrètement Pour illustrer mon propos Merde j'en ai pas ici J'en dois en avoir à l'étage Alors il y a les tableaux qui changent Je l'avais montré tout à l'heure Mais ça c'est un tableau Moi c'est un cadre que je veux montrer C'est à dire Là où on peut mettre un objet au mur Euh Oui merci Oh la vache Ouah vous régaler sword Merci Voilà Par exemple ma carte de trésor enfui dans ma piole Le côté euh Cadre rose mauve Et encore là je trouve que ça rend pas vraiment Il y a Ah c'est peut-être parce que j'ai désactivé le shader en fait Puisque j'arrivais pas à lire les textes Mais c'est des petits détails que j'ai choisis Ça fait classe Je veux aussi régaler avec l'ordre Oui merci merci Oh Vous êtes fou Vous Je vais faire 15 km de rail automatisé grâce à vous C'est en train de partir en couille Ça va ça reste encore raisonnable Et ça reste des lingots Ça aurait pu être des cubes compactés Non c'est vrai Il y a le feu Il y a un arbre au feu Aïe Les émeraudes et les diamants vont arriver mais ça coûtera très cher Mais là j'ai dépensé combien euh 45 000 bergas mais je suis un fou Oui sachant que tu avais à peu près 1 million cumulé de bergas sur mon compte Sur ma chaîne je sais Ouais je connais les chiffres de chacun j'ai le tableau J'ai regardé certains d'entre vous et je sais que toi Neynonet t'as franchi le million il y a pas longtemps Bon ça se fait je suis à 85 000 Twinsen on parle de tableaux Ah bon t'es à 85 000 ou alors j'ai peut-être le chiffre cumulé et ça compte pas ce que t'as dépensé Bah en fait j'ai 84 Ah c'est les points de chaîne et les points de hockey et de magasins C'est pas la même chose que les points de chaîne de bergas Ah j'ai deux compteurs alors oui mais je crois que Funfun me l'avait dit au début de ma phase bêta Et ah oui je voulais faire un lien entre les deux c'est vrai vous avez raison Et j'ai jamais fait le lien en fait Bon toi j'ai 1 million de bergas Bah ça aurait du tout 35 000 Je crois que j'en avais 85 000 mais non quoi Ok En même temps alors n'oubliez pas qu'il y a une limite temporelle vous pouvez pas bombarder dans la même heure tous les trucs hein vous allez être freiné Ah bah oui Oui en fait c'est le c'est le niveau qui fait qu'on a des bergas qu'on Oui c'est euh bah les deux sont liés à la fidélité Si vous êtes abonné ou vers abonné ou si vous avez offert un abonnement ou achetez des fesses Etc Bah toutes vos actions quoi Je vais pas faire d'orage des torches pour tout faire Et au coup les bergas ont un truc en plus elles sont liées au tableau de terre ce qui n'est pas le cas des points de fil Hum Voilà c'est bien et du coup on peut faire des... Ah c'est cool Mais je trouve que c'est bien ça fait... c'est pas de la triche et c'est sympa de... Ce système de... de... d'un gozo Hum Hum Bah c'est rigolo Bon bah je voulais un gozo de fer Ah tu voulais du diamant Ah oui mais t'as pas fait le diamant encore ok Ça viendra et les émeraudes aussi qui est la monnaie du jeu ça viendra D'accord Mais... c'est ça qui est difficile En fait j'ai plusieurs difficultés quand je vous programme ça Déjà la syntaxe il faut être extrêmement rigoureux J'ai pas le droit à une coquille, à loper une virgule sinon ça marche pas C'est pour ça que j'ai testé là par exemple hier soir avec Nachefman en commercial lui J'ai pu vérifier que mon... ma commande était juste, enfin mes commandes Et l'autre choix difficile bah c'est de jauger de la quantité En disant telle option à acheter Je... je donne quelle quantité pour pas casser la dynamique du jeu pour tous les joueurs Et également pour pas trop frustrer le généreux spectateur Je lui impose quelle temporalité En disant ils peuvent faire une fois, deux fois, trois fois, x fois l'action Pendant l'heure suivante Il y a l'option par exemple des lingots d'or Je crois que vous pouvez le faire qu'une seule fois Pour une plage de 12 heures Une demi-journée C'est à dire, voilà, ça peut pas venir régulièrement Parce que c'est vraiment une ressource rare Si on est couvert de diamants d'entrée de jeu, ça le fait pas Voilà Alors, ça pourrait arriver si des spectateurs riches Se mettaient en commun et en accord Pour dire bah tiens on va tous jouer les diamants en même temps C'est peut-être, je parle au conditionnel C'est peut-être possible Pourquoi ? Parce que c'est une condition que je n'ai pas vérifiée Et qui ne se lie pas explicitement dans les instructions dans ce que je programme La limitation de temps, je sais pas si elle s'applique à l'ensemble des spectateurs Ou si elle s'applique à un seul et même spectateur Si vous comprenez la nuance Non mais c'est pas grave On verra par expérience On verra, moi j'affinerai les réglages Direct après direct Si je vois qu'il y a des trucs qui sont pas corrects Voilà, je... Je prends en sorte que ça soit jamais frustrant Ni pour les joueurs Minecraft, ni pour les spectateurs Au niveau des interactions J'ai déjà bouffé un tiers de mon gâteau moi Yann Oui Et puis j'ai fait ça C'est du bon moi 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 C'est très bon aussi Attends, il faut que je me fasse un coffre parce que... C'est du mal en contre le jour aussi sur un paratonnerre Ouh, oula T'as piqué Ouais, t'as gagné une épilation instantanée ou euh... Ah bah... Je sais ce qu'il a gagné mais je vais pas le dire En tant que Pandaro, ça fait mal non l'épilation instantanée Ah bah... Je peux mettre 3 Pandaro sur le paratonnerre J'ai une carte de toile à un certain endroit que la Mouragréco Je vais répondre à une question du sage Oui Si je veux acheter des lingots d'or, on me dit On me dit, vous avez atteint le maximum achetable start-up Oui Je pense que si on me dit, vous, vous l'avez atteint, je pense qu'une autre personne peut le faire Ah oui A voir Je... Oui, peut-être Ouais, ouais Peut-être que j'ai écouté la parole du film Non mais y'a pas de soucis Mais euh... On verra On verra l'usage à l'expérience Alors moi, je suis en quête de bois que j'ai pas en stock dans mon secteur Je vais partir bûcheronner peut-être assez loin Je vais devenir bûcheron pour zigouiller du... Merde, j'ai pas pris mon lit Ah si vous voulez... Il faut que je prenne mon plumard sinon je vais me faire rouspéter Et puis je voudrais pas faire des déconnexions en direct, c'est un peu gênant Euh... Je vais y en prendre Boulogne moi Non pfff Aïe 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 Comment c'est vous tu sais c'est pareil hein Mais non mais non C'est un joli bois le Boulogne Hum Ah oui Le bois est joli mais il faut pas attention à ce qu'il est fréquent Oui il peut y avoir des... Des trucs, des machins Des... Des femmes qui font pipi de peau par exemple Ok, y'a un Poupon qui me jette des oeufs Tiens donc Mais elle est pas en train de faire un discours Pourquoi tu jettes des oeufs pourris et te battes pourris ? Elle est où ta porte des enfers Poupon ? Bah tu vois là Mais j'arrive Bien elle t'emmène dans mes enfers Ouais La porte des enfers c'est le... Le bar que vous dites où c'est que la barque s'appelle comme ça C'est comme ça que c'est que c'est que la barque s'appelle comme ça C'est comme ça que j'ai pas toutes les caméras C'est beau Mais dis là de Paris, on se parie Mais je sais pas mais... Non j'ai des outils Pardon, est-ce que je peux passer pour passer par là ? Une barque s'appelle la Foute des enfers D'une barque s'appelle la Foute des enfers D'une barque s'appelle la Foute des enfers C'est beaucoup d'une barque s'appelle Je vais pas voir ce que je peux faire C'est tout de suite J'ai les papillons Il est là, je vais aller me casser, tu crois, parce qu'il est là, je vais aller me casser, tu crois, parce qu'il est là, c'est que c'est que tu me dis qu'il n'y a plus de l'étage. C'est merde. Oh, t'es big de bécane à Jules. Bon, allez, moi, je m'en enfais. 1, 2, 3, 4, je creuse à 4. Bon, c'est le jour en enfer, c'est tout. Je la surveille, la petite, pour ce moment. Ah, bah oui, forcément, j'adore ce succès, elle est au fond des choses. J'avais pas vu. Oh, merde. Succès suivant. Vous avez mis le doigt dessus. Ah, il t'a chargé, l'animal. Le vie, l'animal. Je vais vite rejoindre l'auberge de la baie aux tortues avant la tombée de la nuit. Allez, café, allez, galope, galope. Moi, je vais vite me coucher. Ah, moi, il va falloir attendre 30 secondes. C'est bien à dormir dans le nether, surtout. À moins que je prenne un plumard. Ah non, je vais m'arrêter à l'auberge. Ouais, on m'a dit qu'en fait, les autres, ils m'ont dit que quand on est dans le désert, le matin, on se travaille, il y en a dix lingots d'or. Dans le désert ? Dans le désert ? Dans le désert ? Dans le nether. Dans le désert. Non, non, il y a dix diamants. T'as mal compris. Ah, des diamants. Je vais y aller tout de suite. Ah, mais c'est bête. J'ai pas de nuit, c'est bête. D'abord, je suis dit mon truc. C'est quoi ça ? C'est la fleur qui dépasse au niveau du cul. Non, c'est le vénal. Ah, j'ai plus de source. Les cochons ! À droite. Il faut toujours pas de donjons, de... Je sais pas quoi. J'en avais vu un autrefois, mais c'était pas... Non, c'en a été pas un an. D'ailleurs, les forteries, je crois qu'il y en a deux différents. Maintenant, il y a la classique qu'on connaît depuis longtemps. Et il y en aurait une autre maintenant. Voilà. Il y a une tromadaire dedans. Non, mais... Non, mais... Il y a une flèche dans le... Je dirais pas où. C'est ça qui picote. Ouais, ouais, ouais. Quoi de ça, ouais. Oh, une autre taille. Décidément. Oui, tu vas voir dans mon retour, Fun Fun, je viens de croiser une poule et j'irais côté un oeuf. C'est quoi ça, il s'en prend les méchants. Une aventure très puissante, c'est du sage de l'enfant. Hum, c'est ça. Mais il était où, il était au bois de boulot, là ? Oh, merde, c'est lui. Oh, là, j'ai le masque, ce film. Et concernant l'huile. Ah, voilà. Mon beau plongeoir, il est magnifique. Il est magnifique, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est bien, mais c'est subjectif. Le grand machin qui est érigé... C'est un tout dur qui pend vers le ciel, là ? Ouais. À côté de... À côté de la bougie, à mon avis, mais bon, bref. À côté de la bougie, tout. Elle n'est plus, la bougie. Non, elle n'est plus. Oh, non, elle n'est plus. Oh, mais non. Il y a une grenouille, maintenant. Une rennette. Et voilà, ça, c'est un poussin. Puisqu'on a 10% de chance, je crois, d'avoir un poussin lorsqu'un oeuf éclate. Avant, je vais faire la terre et je vais faire une forêt, ici. Voilà. C'est un projet qui sait... Mais tu sais, en fait, il est juste... Oh, non, j'ai cassé de ma pelle. Ah, l'auberge, elle a un aspect trop stylé avec les textures nouvelles. Waouh. Ah, ça fait trop bizarre. Tiens, je vais voir dans les réserves si j'ai pas de l'essence de bois que je convoite en ombre. Je crois pas, mais je vais repointer le contenu des coffres. Non, merde, c'est du sable. Perdue. Quoi ? Oh, merci pour les torches. Ah, oui, merci pour les torches. Ah, c'est jamais perdu, les torches. Ça sert toujours. Je vais pas te pouvoir torcher le vent. C'est ça. Bonne fan, il est de me torcher. J'ai dû torcher, Bonne fan, mais non, mais non. Oh, j'ai des bouches de cajou. Tant que c'est pas la gueule que je me torche, ça va. Oh, 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 oh. Eh, j'ai rien fait, moi. Le fouet. Non, mais la chartreuse, ça torche plus que des torches. Oh, laissez la chartreuse tranquille. Vous pouvez pas comprendre. Oui, il veut chartreuse de l'aune. On va pas voir, là. Tant que je veux que la racine de torche, justement. Ah, tu cherches pas, cher ami de... J'en fais rien. Par une forteresse, que jamais elle ne trouva. Merci. C'est la vie de Vincent, on les a vus. Alors, qu'il cherchait, t'as raccourci, que jamais elle ne trouva. Oh, j'ai trouvé des copains cochons. Un copain cochon ? Ah, pas des souvenirs. Il y a de l'or partout. C'est possible, ça. On fait blac. Si tu vois du quartz et t'en veux pas, tu me dis. Là, il y en a, mais le problème, c'est qu'il est dans le vide. Ah, bah oui, non, mais... Alors, tu vois, là, il y a du quartz, mais si tu le prends, tu meurs. Ouais, mais je vais peut-être l'essayer, du coup. Oh, t'es pas joueur. Comment ça se fait ? Est-ce que tu as la vie, maintenant ? C'est un peu trop tard. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma longue vue, moi ? Alors, éventuellement, tu aurais pu t'asseoir quelque part. Ah, j'ai perdu tout le temps. Il y a des cochons partout, mais je vois plus. Ah, il a tout. Et là, il a tout. Est-ce qu'il y a là ? Oh, il y en a plein, là. C'est trop stylé. Il y a un peu de jungle, mais superbe. Par le sage, j'ai vu qu'on pouvait invoquer 64 torches, 64 lingots d'or, 64 lingots de fer. C'est la somme maximum, ou c'est juste un chiffre que tu as choisi comme ça ? Non, c'est la limite maximale pour ces objets-là dans le jeu, pour solliciter une case de ton inventaire. C'est la règle du jeu. On prend sa lève ! Une case, c'est 2 fois 64, c'est ça ? Bah, ça dépend des objets, en fait. Il y a des objets qui se cumulent limités à 16, et d'autres à 1. Qu'est-ce qui est limité à 16 dans une case ? Je ne sais plus, il y a quelques rares j'obsèche, c'est comme ça. Les oeufs sont limités à 16. Voilà, par exemple. Merci. C'est comme les anciens bons. 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128. Oui, c'est ça. C'est ça. Du chute-bite, c'est pas mal déjà. Pour un solo. Oh la vache. Oh, je t'avais cherché loin alors. Alors, du sable. Bon, pas du bois, tu vois. Aïe. Oh, noisette, arrête. Oh, le chien, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il y a une affaire dans le nether. Au secours. Qu'est-ce qu'il fait, poupon ? Oh, il me fait attaquer par un... Au secours. Au secours. Non, je touche pas au carotte. C'est une grande fille, tu te défends. Ouais, non, mais ils sont gentils. Ouh, les cochons. Bah oui, ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont gentils, ouais. Mais par contre, c'est vrai, t'attires les cochons, on va pas dire. Alors, ça... Je sais pas comment tu vas le prendre, mais... C'est pas notre problème, hein. Les cochons, à l'attaque. Non, mais je le prendrais mal, moi, perso. C'est bon, les sapins. Des cochons qui attaillent, je ferais bien ça dans Seren Sump, c'est-à-dire que vous parlez. Pour moi, je le suis, hein. Dans les meufs de chaud, les cochons dans les sparras. Ah ouais, avec Peggy. Avec Peggy. Les jambons du orque, le capitaine. Alors que je fasse pas de bêtises. Les abeilles. Oh, les abeilles. Trop mimi. C'est rioleux. Elles produisent du miel dans mon livre. Ouais. J'ai... Ouais. Tu vas le voir dans mon retour, là, dans les seconds à venir, tu vas voir, il y avait une ruche qui était saturée de miel. Mais je sais pas comment on le récolte. J'ai vu qu'il y avait un succès avec un feu de camp à enfumer le... Je l'ai jamais fait. Ah oui, en fait, tu mets le feu de camp sous la ruche pour... En fait, c'est la fumée, ça apaise les abeilles. Et après, avec les cisailles, tu récupères le rayon de miel dans la ruche. Ah. Tu récupères effectivement les rayons de miel. Par contre, le miel en lui-même, tu le récupères qu'avec des flacons. Ouais, voilà. C'est pas la même chose. Ah. Eh ben, j'ignorais tout ça. Merci pour l'info. Ah ouais. Je vais bientôt faire une maison d'apiculteur. Le miel, je sais plus à quoi il sert. Oh non, c'est fini. T'entends mieux. Le miel, tu peux refaire des ruches avec les rayons et du bois. Après, tu peux cirer les trucs de cuivre. Ah oui, ça sera ça, c'est vrai. Après, j'ai... Ah ben, mon centre communautaire, j'ai fait exprès de mettre des escaliers en cuivre. Je vais m'amuser à l'entretenir régulièrement avec un peu de miel. Ça va être délirant. D'ailleurs, j'y pense. Mais est-ce qu'il y a eu une dame charitable qui est allée voir ma commande ? Bah non, dans le centre communautaire, je crois pas encore. Mais du coup, je me demande si Fanfan ne vient pas partiellement de t'exaucer. Est-ce que tu n'étais pas demandeur de métaux ? Ah oui, tu voulais du faire, non ? Je sais pas quoi. C'est vrai. Ah oui, du coup. Mais... C'est remboursé, ça. Ravi d'avoir été utile. Ouais. Merci beaucoup. Il n'y a pas une commande pour enlever le faire ? Oh, non. Oh, une belle commande. Ah non, évidemment, c'est de nez, ça va reprendre ses volets, hein. C'est ça. Devant mettre une commande pour avoir des boules de neige ou des œufs pour qu'on se les jette dessus. Tu sais, tu fais une bataille de boules de neige ou d'œufs ? Ou alors un truc qui transforme le fer en poussière. On va mettre d'autres des idées comme ça. Eh ben, non, mais je retiens l'idée de Christella. C'est facile à programmer, ça. C'est pas idiot du tout. Alors, s'irait le faire, ah non, non. Non, l'œuf est là, boule de neige. Oui, ça c'est... Ok, je programmerai ça prochainement. Si, il programme tout de suite, vous avez remarqué, les gars. Tu sais, j'ai rien. Une esplanade de terre. Je vais m'inventer un nouveau pseudo, ça va être pouponnette. Oh ben, faut que tu jones ta voix, alors. Ah oui, c'est vrai. C'est des versions féminines, ça, de poupons ? C'est ta sœur. Oh mon Dieu. C'est ta sœur. J'ai l'historique de tous les événements. Orbi, orbi, orbi. Ah ben, il y avait les clodettes, non ? Il y a les pouponnettes. Eh ouais. Oh, il faut que je pense à entretenir mon armure, moi. Alors j'ai une question, est-ce que je peux planter des arbres directement sous un mètre, juste un bloc de terre et le reste c'est que du sable ? Euh, en base, à la base, oui, ça marche, oui. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Bon, je vais quand même récupérer le salve au cas où. Bon, j'ai refaire. T'en feras quelque chose, accessoirement du verre, si tu le mets dans du four, enfin dans un four. Oh, du four ? Oh non, c'est pas un peu. Ah bon ? Oh, des torches. Ah, j'ai le feu au fait. Ah, c'est une fin qui recommence, tiens. Je trouve que la fréquence est élevée. Mais merci, oui, c'est pas perdu. Lui donne des torches au mot, il dit qu'il a le feu au fait. Je ne sais pas si c'est pour aider, mais bon. Ouah, c'est beau. Non, non ! Surtout que je suis au milieu sauvage extérieur, non, pas l'orage. Non, non, pas d'éclair sur la tronche, non, non. Ah, j'ai désolé, il a le feu au fait. Il faut que je ne le fais pas, moi, il ne l'est pas, moi. Ouais, mais non, en enfer, on n'a pas d'orage, en enfer. Ah, non, non, ça a l'air pour haut, il n'est pas. Oui, oh là là. Oh, c'est quoi, c'est des poissons ? Il faut qu'on ne peut pas punir les autres, c'est bien, vas-y. Ah oui, c'est des moscailles. Je me disais, qu'est-ce que c'était ? Oh, c'est que bon, c'est du tout, hein. Ouah. Oh, non, mais ça va peut-être péter à côté, là. Oh, quoi de nuphar. Trop canon. Je ne me souviens plus qu'il y avait un petit marais par ici. Oh, c'est trop minu. Oh, 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 dit. Creeper. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'allais enclencher plein de... Non, il y a plein de squelettes horribles près de ma maison. Ah, c'est vrai. Non, tu vas dire la Copalix. La Copalix. La Copalix ? La Copalix. La Copalix. C'est un nouveau personnage dans le texte. La Copalix, Moussme. Non, Amixme. Astérisme. Obélisme. Non, mais là, en fait, il ne faut pas partir, il ne faut pas rester. Il y en a plusieurs ? Non, oui, il y en a quatre. Ah, ma dieu. Ah, oui, c'est... Oui, euh... C'est l'apocalypse. Oui, t'approches pas surtout du... Si tu es un cheval-squelette tout seul sans squelette sur lui, parce qu'il risque d'avoir un éclair et d'en refaire encore plus des... Ah, ouais. Et surtout, ne vous avisez pas à provoquer l'explosion d'un creeper qui a été électrifié par un orage. Parce que là, croyez-moi que c'est de la bombinette atomique, vous avez un cratère après bien gros. Je suis derrière un mur, je suis protégé. Mais j'ai peur, j'ai peur. Mais il monte sur ma pyramide de sable, mais non, interdit. J'ai peur aux zombies, mais je ne le peux pas. Ah oui, c'est vrai que tu as ta petite dune du Pilar. Non, je parle mal, parce que c'est vrai que c'est une belle pyramide bien structurée. Pardon. Alors, je replante les arbres que j'ai abattu. Oui, c'est des cavaliers de l'apocalypse. Pourquoi ? L'apocalypse. Ouais, c'est Halo Wild. Oh, une petite grotte avec une petite source et un petit squelette dedans. Qui m'a pas vu ? Hop, j'en sens. Elle est bonne, celle-là. Merci, Funfan. De rien. Ça baille. Pas de l'horrible. Mais je veux dire quoi, pour quelque chose de bien ou de mal ? C'est à la fois un dieu démoniaque et à la fois un dieu béni, bienfaiteur. Non ! Non, le creeper, non ! Bon, je suis les deux à la fois. Ah oui, alors. C'est sûr. Bon, bah, il y a un orage, hein. Il y a un orage. Je suis planqué dans ma cave. Ça sera négatif si jamais il y a des choses qui crament par chez moi. Voilà, je les vois plus. Et ça vous fait un petit challenge pour une bonne idée. Ça fait juste des enverdes gratuites. Ah, mais là, on se rend là que c'est bien qu'il y a un orage. J'ai aimé, mais mon projet par en fumer à cause d'un orage, je pense que je pleure. Je pleure et je pense que je vends mon ordinateur, je vends le jeu, je vends tout. Mais non, mais non. Et je trouve l'adresse de Funfan. Et je vais l'asseoir sur un paratonnerre. Voilà. Ah, mais ils sont pas partis, là, les chevaliers apocalyptiques, là. Allez, dehors. Ah, mais non, ils restent là, oui. Comme tu les tues pas, ils... Ah, bah, j'ai posé, voyons. Bon. Bon, bah, je crois que c'est fini. Ma soirée Minecraft est gâchée. Oh. Ah, mais non, mais non. Ah. Parce qu'ils sont juste en plein, là où ils ne veulent pas. Peut-être que t'as besoin d'aide, ou pas. Bah, oui, oui, mais... Ah, bah, attends, bah, attends, attends, je viens. Bah, oui, il faut pas hésiter à demander l'assistance des camarades. Ça va me faire faire autre chose. Assistance, assistance, au secours. Bah, bon, monsieur, il est bien. Oui ! En fait, c'est près de ma maison qu'ils sont. Ils sont près de ta maison ? Ouais, ouais. Il y en a un, l'autre, je sais pas où il est. Il me regarde, là, vers la vie, là. Je viens, je suis en sans armure. J'imagine, Christophe, en deux-là, qui disait, c'était un simple spectateur du sac de Nancy. Il a déclenché un orage pour s'amuser. Et puis là, c'est le drame. Un modérateur est parti. Il n'y a pas perdu pour se surveiller la canine qui était là, car ce dernier a vendu son ordinateur. Mais qu'est-ce qu'il a pu se passer dans sa tête à ce moment-là ? Je suis là dans cinq minutes. Oh, prends ton temps, ça presse pas, ça vite diminue. Ah bah, c'est pas moi, c'est un trajet pour venir jusqu'au spawn, quand même. Et je te zappais un travail de combien d'heures ? Avec le storage. T'as pas de malheur ? Ah, moi, j'ai... Moi, alors, techniquement, on est quand même le 22 octobre. Et moi, c'est plus d'un mois que je suis sur mes trucs ? C'est un vrai risque. Il faut y penser à la matière qu'on choisit pour ses ouvrages. C'est pour ça que souvent, moi, mais toi, je l'ai fait en pierre, en dalle. C'est justement qu'il ne soit pas un point d'accroche pour la foudre et que ça me foute le feu au patelin. Parce que ça va très vite, une fois que le feu démarre, la gestion de la répartition des flammes dans Minecraft est redoutable. Ouais, mais j'ai mis à parafoudre. Mais moi, quand j'ai montré joué, il n'y avait pas de mob qui s'appelait funfans encore. Ah, merde ! Oh non, Coupon ! Oh, merde ! Ah oui. Là, je suis dans la merde, en plus. T'as trouvé un bastion, Coupon ? Ouais. Mais ça, ça doit être justement la deuxième forteresse, celui-là. C'est celui des pignons, je crois. Oui, oui, je confirme. Ah oui. Et avec de telles conséquences, moi, j'ai juste que c'était la pluie qui me tombait sur la gueule. Non, non, c'est un vrai malus. C'est un vrai malus, funfans. Donc, je vais essayer de ne pas trop en abuser, alors. Oh non, au secours, oh putain, il y a le... Aïe ! Au secours. Peut-être que j'en trouve où j'étais, en plus. Là, Yonez, on m'annonce qu'il y a des feuilles mortes sur la voie, je risque d'avoir un peu de retard. Oui, oui. Alors, il y en a un qui... Apparemment, la SNCF a décidé de se mettre en grève, donc... Il y en a un qui est tombé du cheval et il est mort. Il y a ce peu que le cheval ? Ouais. Ah bah c'est génial. Il n'y a plus d'archers dessus. En fait, ils sont tapés contre les arbres, les murs, les machins, ils sont cassés en deux, quoi. Ils sont en carton, les monstres. Ils sont un peu tombés, quand même. Ouais, non, mais il a tapé mon plongeoir, mon plongeoir, c'est un plongeoir-tueur, quoi. Ouais, ouais. Bon. Il y a une sacrée... C'est bonne structure. Et ils sont inoffensifs, les chevaux, là, ou ils bequent le crâne ? Non, le cheval, il... Il ne te fait rien, le cheval, en fait. Tu peux même monter dessus, il ne te fait rien. C'est vrai que c'est celle-là, tu ne me dis pas de détise ? Non, non, c'est vrai. Je suis montée dessus, moi, déjà. Ta place, je n'aurai pas confiance. Il y a même une preuve. J'ai fait une photo où je suis dessus sur mon Discord. Enfin, une preuve. Bon. Ils sont inoffensifs. Ils sont inoffensifs, ouais, ça va. Ouais, oui. Il n'y a qu'une espèce. Que je vienne, alors, si ils sont tous morts. Je ne sais pas, si on a un autre qui est encore là. Oui, tu peux faire demi-tour, c'est bon. Ah, ben, maintenant que je suis en train d'arriver, euh... Ah, d'accord. Bah, tant pis, c'est pas grave, j'ai... Deux jours plus tard, ouais. Je sais pas, c'est... Revenons dans le désert, poupon. Pour le déplacement, je t'en reviens, mais je ne sais pas, je suis mort. T'es à quel endroit qu'on se retrouve, quand même ? Moi, je suis trop mort. Oh, merde, il va faire mort. Ah, bon, c'est comme tu veux. Apprends-moi laissé. Je vais revenir sur mes pas. Vraiment, les diamants. Je n'avais pas de diamants. Ouais, j'ai repiqué le chame noir. C'est superbe. Ah, bon, on va dire que je n'ai pas une liste de courtoises. Là, la promo de Wittbot, elle tombe un peu à l'eau, là. Je vois d'achèvement, où est-ce qu'il est passé ? Il faut que je retienne la suggestion de tout à l'heure. Bah, là, je suis en train d'arriver. Des oeufs et des boules de neige, ok. Je vais me reprendre des blocs de... Ah, si, je les ai ramassés. Je vais continuer à me reprendre des blocs. Moi, je vais creuser, creuser, creuser. Je vais essayer de programmer ça la semaine prochaine. Mais du coup, il n'y a plus d'orage ? Bah, non, il est parti, l'orage. Oui, il est passé. Oui, quand même. Ça ne dure pas trois jours, trois nuits. On est bien, ça, si c'est un peu marrant. Non, pas loup, pas loup. Ah, c'est ceci. D'ailleurs, le sac, question de bête. Des orages à répétition, est-ce que ça peut inonder d'endroits où tuer, des maisons, des trucs comme ça ? Non, pas du tout. Non, non, c'est pas géré dans la physique à ce niveau-là. Oui, là, ça n'a rien inondi du tout. Une fois que j'ai bouché, c'est bon. Ah, je suis là. Ok, alors, tac. Ah, par contre, j'ai pas de lit, hein. Euh, bah, écoute, on va dormir à tour de rôle. Ah, j'ai pas de lit non plus. Bon, bah, je... Dormir à tour de rôle. Ça marche pas non plus. Ah, il y a un cheval de squelette, il est là. Allez, meurs, engeance du démon. Excellent. Engeance du démon. Bonjour, monsieur. Ah, vous avez vu un casque bleu ? C'est un casque bleu ? Ah, c'est pas pour te... C'est ça, c'est le casque. C'est le casque le plus safe. Ah, j'ai planté en clangé près des... Quelqu'un j'ai vu de désactiver et toucherait valante. On est appris de cheval. C'est vrai qu'on m'a gagné un cheval. Et t'as gagné 32 lingots d'or pour le déplacement. Non, mais je déconne. Ah, bon, j'ai vu que tu veux. Regarde-le. Bah, tu as pris. Ah, non, tu as pris. Ah, non, t'as pris. Ah, bon, qu'il y en a. Eh, écoute, tu fais une piscine. Non, je vais faire un... Je vais mettre de la terre. On va pas, je récupère le sable. Oui, une piscine. Ah, oui, oui. Non, mais là, je creuse... Là où je creuse, je fais un... Je vais récupérer le truc. Je vais mettre de la terre pour mettre des arbres par terre. Une pépinière. Ah, oui, c'est ce que tu fais. Cité-Culture. Il y a des monstres. Il y a des monstres. Planquons-nous. Ah, il y a un dauphin qui a dû me pousser. Quoi ? C'est sympa, disons, ce que tu as fait, le sage. Oui. Il y a un trabe. Il m'a vu. Pas facile, la vie. Moi, ça, pas facile, la vie. Le fun fan m'a encore envoyé un zombie dans la branche. Non, mais pour pas. Non, je... Il y a poil. Nayone, je ne peux pas t'envoyer des zombies. C'est uniquement pour le stage. Alors, peut-être que c'est important de déplacer vers toi, mais je ne te l'ai pas envoyé. Est-ce que tu as un lit, Nash ? Euh, non. Ah. C'est bien à toi, c'est pour. Je veux faire un lit d'amis, mais le problème, c'est que je ne sais pas comment les faire. C'est des lits de couleur que je suis obligé de faire. Je n'ai pas compris comment ça marche. Je ne sais pas où tu étais, non ? Ah, tu veux faire des lits de couleurs ? Ok, je peux faire des... Bah, il faut faire aller, il faut mettre trois planches de bois et trois lits par-dessus. Je ne sais pas où tu es mort. Je n'ai pas une couleur. Je n'ai pas une couleur. Je n'ai pas une couleur. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci d'être passé. C'est des 0 LED, en fait. Ah bah, attendez, c'est pas mal. Oui, t'es mis à jour ton pseudo Killian. Hum, bien. Euh, d'escalader me psyranide. Ah, fais gaffe, il y a des zombies de l'autre côté. Bah, t'es au bateau, t'es au bateau, t'es au bateau. Euh, j'ai fait une bêtise. Oh, c'est ma pyramide. Ah non ! J'ai fait une petite bêtise. J'ai fait un gros trou. Euh... Bah, c'est déjà un trou. C'est déjà énorme. Par contre, j'ai pas de sable. Ah, grave, j'en ai récolté plein. Ah bah, parfait. Ouais, peut-être bien, il y a un zombie qui approche. Waouh. Moi aussi, je sais. C'est quoi ce spawn ? C'est pas dans l'eau, dans l'eau. T'as rejoint. Waouh, c'est dangereux cette configuration. Euh... Ils sont sur le ponton, là. Y'en a trois sur le ponton qui approche. C'est quoi ce pays ? Mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici, moi ? Oh, t'en as quatre, y'en a quatre. Ouais bah, écoute, hein, moi, je... Vas-y. Pas de chez moi. Voilà. Ah, ils cassent la porte, ces cons. Oui, oui, cassent les portes. Ah, ils en sont capables. Oui. Oui. Mais on est dehors, maintenant. Je suis dehors. Là, il y a un truc, il y a un passage, là. On est tranquille. Bien. Peace. Pop and Repop, merci. Et où ? Tu derrière, dans le... Je suis passé dans le tunnel. Au fond, c'est là. Vas-y. Il y a un grand tunnel, et en dessous, il y a mon bagallerie que j'avais commencé à creuser. Ah, tu cours vite. Bah... Attends, voir, Kylian. Attends, je regarde. Non, non, il y a un endor. Non, non, il y a un machin. Il faut pas le regarder, on a juste à traverser. Oui, ça se voit, oui. T'as corrigé, oui, la faute avec les deux ZF. Oui, c'est bien. Si, si, ça se voit, Kylian. T'as bien bossé. J'ai peur et on l'a tué. T'es où, Nash ? T'es pas descendu ? Je suis perdu dans... Je suis un peu pour vous qu'il pue la nuit. Je vais repasser la nuit parce que c'est le bordel dans mes galeries. D'accord. Moi, j'ai au fond du couloir. Ho, là, 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 la, une petite bécadagio, c'est le archot. Non, je suis établi sur le tout l'escalier. Ouah, c'est bon, je suis là. Oh, mais c'estying, Simon, il y a un lit. Il y a un lit, vas-y. Naïonée, là, la vérité est au fond du couloir. On a écouté, nous n'allons pas de lit, il faut que j'ai pas le laine. Je vais attendre. Je vais aller au haut. J'aurais bien proposé de venir dans le lait, mais bon, il y a qu'une place. Eh, oh, bah non, 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 non. J'voudrais surtout pas qu'il y ait un malentendu aussi. Non non non. La semaine dernière il y avait une histoire de tuyaux, cette semaine elle lit euh... Ah pas un roman ! Mais comment tu sprint ? Ah une amethyst. Moi c'est la touche contrôle. Ah oui ça y est j'ai trouvé, merci. Et donc j'avais fait une galerie, je voulais creuser super loin pour récolter du fer, mais j'ai vu quelques trucs. Aïe. Et puis ça s'arrête là. Pique pardon. Ah moins un du fer. On est à zéro. Le stage m'a conseillé zéro pour le fer. Ouais à zéro t'as un peu tout. Donc j'ai pas eu grand joueur. Mais c'est extrêmement prudent ouais. Bon bah on se balade dans le... On peut faire un petit footing durant la nuit. Moi je me suis trouvé un village. J'ai pris le risque. Et là y'a... Ah oui y'avait une zone où y'avait des trucs... Oh non ! Oh poupon ! Il y avait chaud ! Oh il est mort ! Un pinguin ! Un pinguin ! Un pinguin ! Oui ! Regarde y'a des trucs de rouge que tu veux récolter, je sais pas ce que c'est. Ah c'est la redstone ça ! Oh non j'en ai déjà plein ! Oh j'en ai déjà plein ! Ouais voilà j'ai encore perdu. Bon bah... Là c'est... Moi y'a un biome assez spécial par ici. Mais ça j'ai dit ah c'est bien ! Et puis à la fin j'ai dit ah c'est nul ! D'accord ! En haut t'as du lapis en bleu là ! Elle est où la porte poupon ? Moi j'suis perdue ! Dans l'encadrement ! On était pas loin ! Et là y'a des monstres au bout ! Oui non mais il est pas loin ! Pas loin ! T'as du faire là euh... Euh... Bon bah attends on leur arrive ! Ah j'ai ma petite coche ou pas ? Merci pour la soupe populaire ! Elle tombe un point nommé pour moi ! J'ai ma petite coche ! J'ai ma petite coche ! J'ai ma petite coche ! Mais non j'veux pas faire ça ! Mais non j'veux pas faire ça ! Y'a-tu de la piste de partout ici disons que... Par exemple t'as dit du ? Oui et non mais... Arrête tes premiers propos ! Après on va penser que c'est de la piste de partout ! Oh pardon ça m'a échappé ! C'est 95 ou moins 30 ! C'est en moins 95 ! Ah ouais mais j'ai eu ! Regarde si y'a un petit diamant qui traite quand même ! J'ai jamais ! Et 63 pour le niveau ! Là y'a encore du fer ! Ah y'a du fer ! Oui mais y'a des monstres ! J'ai peur ! Ah non y'a pas de monstres là où j'suis ! Moi j'suis tout seul ! Mais t'as vu toi ? T'es tout seul ! Bah les monstres peuvent apparaître ! Bah si t'as des... Si c'est torché non ? Non ! Y'a encore du fer ! Du fer ! Du fer ! Du fer ! Tu es là-haut là ! J'suis là-bas ! Tu arrives ! J'apprends ! Je me connais ! Alors je n'ai presque pas mangé ! Pendant votre tour ! Tout à l'heure j'ai mangé un kebab ! Je l'ai fini en entier ! Bah tu m'étonnes ! Il faut faire attention de pas sauter des repas qui gagnent ! C'est pas bon pour l'organisme ! Aïe 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 ! Ah au-dessus de ta tête il y a de l'or aussi ! Ah oui de l'or ! Bon c'est vrai qu'en c'est tant difficile tout le monde ne peut pas s'offrir les... Les repas conventionnels ! Mais... Aïe ! Les repas sont durs ! Regarde c'est t'as pas d'autre truc ! Attends j'vais pas prendre le fer avec le fer ! C'est une pièce en fer mais c'est chaud quoi ! On a des premières nuages de l'or ! Ah ! N'importe ! Quoi que non ! Attends ! Avec du fer c'est bon hein ! J'vais dire euh... Avec trois... Enfin tu vas récupérer trois paires pour faire une pioche en fer ! Je veux dire que tu évites la rentabiliser ! Oh merde ! Ah ! Et bien ça descend ! Ah la plage ! J'vais mourir ! Ah non ! J'ai mort ! Un piglin ! Tu es tué par un piglin ! Ah la violence ! Pourquoi il ferme pas sa porte plus longue ? Oh purée ! Moi j'me... Je m'en vais je retourne à la... A la rentabilité ! Oula ! Oula ! Oula ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non ! T'es allé dans un trou là ! Non non ! J'suis allé dans un trou ! Oui j'suis allé dans un trou ! Y'a des monstres ! Y'a des monstres ! Y'a des monstres ! Y'a des monstres ! Ah oui ! Y'a des monstres ! Oh je suis où ! C'est pour vrai ! Comment t'as pu mourir ? Bah y'avait un zombie ! J'ai voulu fuir ! Ouais le zombie il est armé ! Il va me... Ah bah d'accord ! Je sais pourquoi y'a des monstres ! C'est bon ! J'ai trouvé ! Y'a un... Y'a un générateur ! Y'a un donjon ! Y'a un générateur ! J'ai perdu mon truc ! Oh non ! J'ai perdu tout mon équipement ! Non mais retourne où est-ce que... Où est-ce qu'on était ! Y'a tout ton matos qui est là ! Oh un âne ! C'est moi l'âne batté ! J'ai fait l'importance ! Oh ! Comment qu'il m'a repoussé ! Y'a des ta récompenses qui t'attend là ! Si tu veux carrément ! J'approche ! J'approche ! T'es du sage ! T'as droit à deux coffres de... De pierreries ! Oh ! Champi ! Merci ! Alors où est-ce que c'était ? Où est-ce que je suis tombé ? Je vais essayer de ne pas te remettre la ligne parce que j'ai pas envie que ça disparaisse ! Ouais ouais ! Ouais merci ! Ah la vache ! Donc j'étais là ! Et où est-ce que c'était mon équipement ? Et ouh là ! Et je suis là ! Descends ! Descends ! Descends ! Et en prime t'as gagné en plus de symbole dessous ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Là ! Fasse par là ! Merci ! C'est tout là ! Oh ! Merci de ton bon équipement ! Oh ! Ouais bah la lame est à côté quand même en... Béni soit les dieux ! T'es chaud feste ! Y'a du diamant aussi mais... Oh ! Y'a du diamant ! Mais c'est ouf ! C'est complètement ouf ! Le sage quand il est passé y'a pas de diamant ! Ou alors j'ai pas fait attention ! Je sais pas ! Il a fait un coup de baguette magique hein ! Ouf ! Par contre je te le ramasse avec une piège en fer sinon... Ouais ! C'est ce que je fais ouais ! Attends ! Ce qui m'effraie c'est que j'arrive pas à retrouver la civilisation ! Je suis complètement perdu ! Je vais devoir faire usage des... coordonnées... Merci ! Là je vais avoir aidé à retrouver tout mon équipement et avoir tué les monstres ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! La qualité du jeu est dégueulasse alors que je suis en 720 HD ! C'est le max de ton live ! Oui ! C'est un choix technique Kylian ! Pour euh... le 720p ! Et euh... Et du coup euh... Qu'est ce que t'es ? J'ai envie de retourner à la base comme les creepers... Ah mais nan mais on va te revenir ! Y'avait des trucs à ramasser encore euh... D'accord ! Regarde ! Je l'ai pas détruit ! Ah je crois savoir où je suis ! T'as pas vu ! J'ai en train de ramasser le truc bleu là ! Je sais pas ce que c'est mais je ramasse ! Y'a du lapis ! C'est pour le... Je sais pas savoir où je suis ! Y'a de la lave ! Ah c'est quoi le truc là ? Alors ce machin là c'est un générateur de monstres ! Ah faut le tuer ! Bah soit tu le... Alors soit tu le détruis et t'as plus baby... Oh je vais pécher une tyrène ! Et éventuellement tu peux faire apparaître des monstres pour euh... Pour... Pour les frapper genre ! Oui pour l'expérience ouais ! Pour le challenge ! Pour l'expérience j'ai trouvé une meilleure technique quand même et plus safe ! Mais... Pour garder le générateur de monstres et le neutraliser en fait je... J'applique des torches sur toutes ses faces ! Ah oui c'est clair ! Et ça le neutralise ! Sans le détruire ! Et du coup Nayoneh t'as... Dans ce genre de donjons t'as toujours un ou deux coffres qui traînent avec ta récompense dedans ! D'accord ! Bah garde-les hein c'est pour toi hein ! Et toi... les coffres ? Bah oui ! C'est pas chez moi alors ! Oh la vache ! Y'a plein de trucs dedans ! Ouais non mais souvent c'est de la merde ! Ouais c'est de la... je sais pas ! Oh merde ! T'as quand même des armures à cheveux pour les chevaux ! T'y vaut ! T'y vaut ! T'y vaut ! T'y vaut ! Ah oui c'est aussi un peu plus de 160.... J'suis pas trop loin de la civilisation non ! Je vais me débarrasser ! Je vais me débarrasser du sable mais j'en ai besoin du sable ! Non j'suis... j'suis au bon endroit j'crois ! Maintenant que j'y pense j'espère que tu vas pas arriver chez moi le sages quand même ! Ah oui ! Tu voudrais pas que je découvre ton chef d'œuvre actuel ! T'es un petit peu évité ouais ! Après c'est tu y et tant pis hein ! Ah ouais ! Y a du blé ! Alors... Oui, il y a re-fun-fun, il n'y a pas de soucis. C'est le jeu à la base qui est pixelisé, ça ne vient pas de la vidéo. Et encore, là, j'ai un pack de texture, donc ça doit être encore plus classe que la normale. Kylian nous dit, en plus, quand je fais des directs sur Minecraft, sur PlayStation 4, c'est aussi pixelisé, oui, ouais, en 720, ouais, ouais. C'est une tag, c'est quoi ? C'est pourquoi un tag de nom ? C'est une étiquette pour baptiser un animal. D'accord. Ou même les créatures. D'accord. Et les oeufs, ils servent à quoi ? Engrais colorant blanc. Bon, colorant blanc, d'accord. Mais en général, les oeufs, tout en sert pour le réduire en poudre et en faire un engrais pour accélérer la croissance des végétaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui c'est qui a torché la brèche ? Ah, c'est quelqu'un qui a creusé là, et c'est pas moi. Oh oh, c'est mystérieux. Ah, désert, je vois pas qui c'est que ça peut être. J'ai le voir avec le décalage du live. Ouais, ouais. Voilà, je vais retourner, ok, je vais retourner à l'abri, à la civilisation. Moi non plus, j'ai rien fait dans le désert encore. J'ai retourné au... là, je fais... j'explore plus, je retourne là. Ah ouais, mais je suis l'air, toi. Ok. Je te couvre au cas où, tu sais jamais. Merci beaucoup. Ça m'évite une expérience du jeu. Ouais. J'ai maintenant peut-être du diamant, ça serait bête de me perdre. Ah mais ça descend, il y a encore un trou. Il y a des trous dans tous les sens. Alors que parfois, je l'ai fait avec 60 FPS. Effectivement, ça te creva ça, ça fait. Il est toujours là, lui ? Moi, je suis remonté. Ouais, le Slender, je sais pas comment le tuer. Oh, bah tu... Sans épée, tu le tapes, et puis tu regardes ce que ça se passe. Non, je ne sais pas. Je ne veux pas le faire. Par contre, tu ne vas pas réparer ta pyramide, parce que j'ai quand même fait un carnage. Merci, Funfan. Ouais, merci pour la soupe. Mais là, je commence à m'étonner du nombre de fois que tu arrives à l'emplancher. Je suis Funfan. Peut-être parce qu'il est modérateur, il a des euros en plus. Bah, je me posais la question. Tu peux récupérer du sable, s'il te plaît ? Oui, vas-y, tu rentres du sable, si tu veux. Enfin, j'ai tu dit. Ils sont impossibles, là. J'ai pas l'enpris. Ouais, ouais, la cache. Tu voulais quoi, me donner du sable ? Non, non, si toi, si toi, t'en as du sable, moi, je n'ai pas sur moi. Je vais réparer ma bêtise. Merci, Funfan. Attends, je... Derrière, attends, attends. Euh... Mais c'est bien, tu me serais bien en bêta-testeur, hein, Funfan. Merci à toi. Merci, ça va suffire. Où est-ce qu'elle est ma porte ? Bah, c'est le zombie qui l'avait écarté avec lui en sous-midière. Le salaud. Le salaud. La commande Keen National Man, elle marche pas. Ok. Oh, comment je me suis fait avoir avec cette commande, moi ? Je croyais que ça allait effacer le chat pour le purger. Et en fait, je me suis zébouillé instantanément tout mon inventaire armure incluse. J'étais vert. Tu reposes tout dans tes coffres. Merci. Du coup, ça fait l'objet d'un clip parce que j'ai flippé. En me disant, mais quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Bah, ils disent que ce soir, j'utilise mes commandes et à fond pour voir combien de fois je peux l'utiliser le maximum et deux pour qu'après le stage, il est réajusté. Ouais, ouais, bien vu. Merci. Ouais, ouais. Ou une porte. Oui, effectivement, il y a un curé de l'apocalypse, là-bas. Heureusement que j'en ai plein, un gaspule de bergade. Un problème. Ah oui, d'accord. Pour répondre rapidement à Kylian dans mon chat, en fait, c'est là où techniquement c'est difficile de jauger, en fait, le fait que tu aies une connexion plus ou moins efficace en Internet. Et le fait que tu paramètres, qu'est-ce que tu envoies, justement, le 720p, le 480p ou le 1080p en HD. Et puis il y a la fréquence aussi que tu dis, tu dis 60 pour 60 images secondes, c'est extrêmement gourmand aussi en bande passante, il faut vraiment bien jauger. Moi, je savais, et encore j'ai la chance d'avoir la fibre, je savais que par rapport à mon habillage d'écran, je fais pas mal de vieux jeux, la haute définition, pour moi, ne me servirait à rien. Elle m'aurait plus embêté qu'autre chose, déjà, premier point, dans mon jugement. Et le 30 images secondes suffit, quoi. Je monte pas au-delà de 30 images secondes. Pour ce que je diffuse, je trouve que c'est gadget, en fait. Oh, Christella qui prend encore cher. Moi, je vais plus dans l'enfer, c'est fini. Oh, mais c'est quoi, chiant. J'appréhende vachement le nether et les enfers, maintenant. Depuis les dernières versions, j'ai commencé à avancer à tâtons, à aménager mes couloirs plus ou moins sécurisés. Mais ça fait, sans déconner, ça va faire 2-3 mois que je suis partenu dans les enfers. Tellement que je les ai là, en fait. J'appréhende maintenant d'y aller. Ça fait vraiment flipper. En plus, quand t'es perdu, que tu sais plus où revenir, que tu t'es attrapé par les cochons, c'est fini. C'est là, elle a dit, oh, purée. Ah, c'est Fanfan qui a... Oui, qui avait écrit ça. J'ai entendu le mot, purée, du coup, il est courtant, Fanfan. Oui. La purée mousseline, quand je fais... La purée mousseline. Non, t'inquiète pas pour le message qu'il y a. C'est bon, voyard, on était. T'en fais pas pour si peu, Kylian. C'est rien. Moi aussi, parfois, je me merde des messages. J'ai honte souvent de mes... Qu'on appelle ça, mes coquilles, mes fautes de frappe, et puis les fautes d'orthographe, ou de... Enfin, bref. Surtout quand la fatigue en fin de journée te pèse. Moi, je me dis, je virerais bien. Tu vois, même Fanfan était sympa, il te l'a fait. Mais je me dis, mince. J'ai honte de ce que j'ai émis comme message, parce que c'est pas correct en français. Mais bon. Donc, je veux te poser la question, le message à propos de l'agrandissement de ton serveur. Maintenant, on peut être 5, 6, 7, 8. Oui. Donc, j'ai pas compris comment pouvoir participer au financement du paiement de ce serveur. Il y a un message sur le Discord. Alors, merci. Oui, non, mais je vais faire un récap à l'oral, parce que c'est vrai que j'ai pas évolué depuis. On a déjà... On a avancé dans ce projet-là, parce qu'en fait... J'aime bien la chef-man. Il t'arrive la chef-man ? On a déjà choisi les options. Donc, la carte en ligne est plus grande. Et voilà, on est 8 simultanément, et non plus 4. Mais bon, effectivement, l'allocation, maintenant, il va falloir la payer plus cher. Ça, c'est déjà un premier point de régler. On a choisi nos nouvelles options pour qu'on soit tranquille pendant un bon bout de temps. Les messages deviennent très drôles dans le chat du jeu. Non, il n'y a pas de banane dans Minecraft, mais ça pourrait peut-être venir à terme. D'ailleurs, c'est un arbre que j'aimerais bien voir naturellement. Ce sont les palmiers, ce serait classe. Le financement du serveur communautaire entre nous, là... J'ai pas encore trouvé la formule. J'ai pas encore étudié. Je remercie Christella qui m'a donné des solus de ponts communs en ligne pour cotiser à un projet. J'ai pas encore pris le temps de les étudier, mais c'est évidemment pas perdu. Il faudra que je me dégage du temps et me concentrer à ça, à mon avis, dans la quinzaine, avec un peu de chance, avant la fin du mois, j'aurais peut-être au moins pris connaissance des nouveaux services. J'ai pas envie de m'inviter, je crois que j'ai participé un peu, c'est normal. Oui, c'est gentil, merci. Alors, la date butoir, en fait, avant la date de renouvellement de notre serveur, le paiement doit se faire... Je sais plus si c'est mi-février ou mi-marche. Je crois que c'est mi-février. On va dire la Saint-Valentin. À la Saint-Valentin, il faut qu'on soit décidé à avoir notre camionte prête, que je puisse payer le renouvellement pour deux ans du serveur. Ça me laisse un peu de temps pour étudier les meilleures solutions qui vont me permettre de mettre en place un pot commun, justement, pour cotiser à ça. Oui, ça va venir. Moi, j'essaie de trouver le service en ligne de pot commun qui va le moins nous taxer et dont les conditions générales d'utilisation sont les plus claires. Enfin, les plus claires. Je sais qu'on ne va pas se faire entuber par une exception. Voilà, c'est mes craintes. Avant de signer un contrat. D'accord. Mais je vous retiendrai au courant. Non, t'as bien fait de poser la question. D'accord. Zéro joueur qui dorme. Bon, ok. Tout le monde a l'idée de... C'est ça. On va pas dormir sur le métro. Ouais. C'est compliqué. Alors, je me garde en réserve les soupes de champignons, mais ce sera pas perdu. Alors, j'ai un peu de bois. Je vais retourner sur mon chantier. Et je vais peut-être finir ma petite maisonnée pour le... Ce soir. Pardon. Ah, j'ai bu trop vite mon eau minérale. Du coup, j'ai le... J'ai comme un ok. Ah, il y a des chauves-souris quand même. Le sage. Doucement, s'il te plaît, Kylian. Ne sois pas agressif envers mon modérateur. Il plaisante de manière... Bon enfant, en plus, là, honnêtement, au-delà d'une plaisanterie sur les bananes, sa question était pertinente. On aurait pu se poser la question. Alors, un serveur Minecraft, oui, c'est payant. Ah, je crois que je suis le dernier qui dort pas. Éventuellement, tu peux t'en faire un. Toi, si t'es assez à l'aise en informatique, tu peux monter ton serveur sur ton propre ordi, mais il faut savoir ouvrir les bons ports sur ta box pour que t'aies des copains, des amis qui se connectent depuis Internet sur ton serveur. Puis, ça sous-entend que ton ordi est allumé quand ils veulent se connecter. Alors, techniquement, tu peux en faire un gratos. Alors, les forfaits, c'est combien ? Ça dépend aussi de quel prestataire de service tu vas solliciter. Moi, je vais chez VeriGames. Mais, en fonction de... Attends, je vais te taper, Kylian. Regarde le site. Regarde le site VeriGames et regarde leurs forfaits Minecraft. Ils ont une interface bien fichue et sans avoir de compte chez eux, tu peux déjà bidouiller leurs options d'achat de forfaits, de locations de serveurs de jeu. Alors, ils font autre chose que du Minecraft, mais c'est avec ça, avec ce jeu, qu'ils ont commencé leur activité. Et en fonction des options que tu choisis, forcément, ça douille. Alors, moi, je me suis amusé à pousser, d'ailleurs, justement, pour l'anecdote, le simulateur de vie de prestation de service de VeriGames jusqu'à son paroxysme. Et j'avais vu qu'on pouvait monter à un demi-million d'euros de factures de location pour deux ans. Mais pour ça, il fallait louer une grappe de 50 serveurs Minecraft avec toutes les options à fond de luxe. Mais ce serait complètement dément d'avoir 50 mondes virtuels en simultané à gérer. Mais c'est techniquement possible. VeriGames, je le propose. Mais ça coûte la bagatelle d'un peu plus d'un demi-million d'euros pour tous les 24 mois, en fait. C'est dément. Voilà, si vous avez une petite fin ou un anniversaire, vous pouvez vous faire un gâteau. Wouah, merci. Oh là là. On voit que c'est la soirée test. Je vais diminuer les quotas parce que c'est vrai que là, il y en a un peu trop généreusement. Ah bah c'est bien comme ça au moins, on s'en rend compte. Oui, bah oui. Je suis diabétique, pour info. Oui, bah du coup, goops. Oh ! Ah ! Bien, j'étais dans mon coffre, tu m'as eu. A la vache, il m'a tapé deux fois. En plus, avec le décalage, je ne sais pas à quel moment je t'envoie vraiment le droubi, moi. Bah là, j'avais de pifes dans mon coffre et je me suis laissé surprendre. Ah oui, oui, c'est moche, ça. Oh, fais chier, je suis mort, tant pis. Ah bah alors ? Je sais moi que je suis mort, ça va. Oh, il est merveilleux. Oui, il y a un squelette qui m'allume. On rigole, on rigole, mais bon. Bah oui, j'ai essayé de taper un squelette avec un gâteau, ça. Ah bah, quelle idée ! Ah oui, mais je ne sais plus rien, je fais de moi. Non, je fais de moi. Je n'ai pas attiré. Mais c'est bizarre que tu puisses entendre. Attends, est-ce que c'est fun fun ou est-ce qu'il a ses trois comptes en même temps ? Ah, ne va pas lui donner des idées. Oulah, malheureux, qu'est-ce que tu n'as pas dit là ? Même moi, je n'y avais pas pensé. Non, là, j'utilise que mon compte à trois comptes. J'utilise que mon compte principal. C'est l'orage, là ? Ouais. T'as des décalages dans le direct ? J'actualise, ça ne marche pas. Ah, ici, on peut dormir pendant l'orage. Je vais y aller me coucher, parce que sinon, les gens vont être tristes. Alors là, je ne t'ai pas compris, Kylian. Ah, attends, on est trois joueurs sur cinq dans le plumard. Ah, j'ai mis en pause le truc du chef de Nancy. Pardon. Mais d'accord, il est plus large, c'est pour ça. Oh, la quiche. Oh, merci. Ah, mais là, je pense que ça fait peut-être un peu beaucoup, quand même, dans un petit peu de temps. Oui, je crois. Alors, je suis allongé dans le plumard en extérieur, en train de me prendre une souciée dans la tronche, et j'ai des lingots d'or dans la main. Je vais me prendre de la foudre, logiquement. Wow, mais t'es fou ! Oh, mon dieu ! Personne ne veut dormir, en fait. Oui, j'ai l'impression. Si, si, j'arrive, 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 j'arrive. Oh, je suis un peu loin. C'est l'orage, il faut qu'il soit couché. Oh, les torches, oh là là. Allô, j'ai couché sur le sol, à défaut. Oui. Qu'est-ce que t'as pas dit, là, Nashvman ? Ça y est, maintenant, c'est elle, chitophone. Le truc qu'il fallait pas dire. Mais même moi, j'y pensais plus. Je peux pas le manger, comment on fait pour le manger en bois ? C'est le chitophone. C'est des mexicains, ça. Oh, la vache, y a un cheval qui a apparu juste dans la flotte devant moi. J'ai peur de vous, je sais pas où il est. Dans l'eau, il coule. Oh, magnifique, il y avait un orage derrière. Ouais, non, la poudre a tendu sur mes bâtiments, ça va pas le faire. Oui, c'est vrai que je suis en train de construire en bois, moi aussi. En fait, j'ai posé le parquet, le quai de la plage, donc, goops. Je vais... Duré. Duré de plus. Oui, non, mais il y a un creeper, alors là. Et c'est qui dort pas, là ? Cassez-moi. Non, mais je suis un peu... Ouais, on attend, c'est dingue. C'est très bon, c'est fort. Et maintenant, il y a des zombies à côté du lit. Non, 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 oui, mais moi, j'ai des creepers, des araignées, j'ai tout, là. Je peux pas dormir. Non, mais Antoine, arrête sur mon inventaire, il explose. Il est plus classe. Merci pour la choupe. Il est plus classe. Par contre, je peux pas bouffer le gâteau. Moi, j'arrive pas à le manger. Ah, merde. Qu'est-ce que je vais le croire ? Ah, je sais où je vais me mettre celui-là, tiens. Ah, aïe. Non, mais je peux te mettre. Mais t'as un test aussi, pour voir si on se bouge comme un truc. Hum, hum. Hum, hum. Ah, j'ai cassé le gâteau. Ah, bah, tant pis. Ah, oui, je suis une moche, un dernier tiers, moi, du gâteau. Mais j'ai fait quoi du gâteau ? Non, mais je l'ai cassé, enfin, je l'ai posé. Ah, oui, je l'ai cassé, moi aussi. Ouais, moi aussi, on s'est cassé. La prochaine étape, tu seras d'acheter en même temps, sur les deux bouts. Tu vas faire porter les serveurs ? Oui. Oh, c'est un peu bizarre d'avoir autant de gâteau. Ah, là, je peux me coucher dans le lit. Ah, juste un seul. Ah, bon, je vais rester debout, alors. Ouais. Ah, mais il pleut encore, non, mais c'est un scandale. Moi, je vais m'en aller. Je vais m'en aller. Il y a trop de se nourrir au chat de rage. Là, deux, c'est des foncentrains. La Bretagne, ça vous gagne. Aïe, ça pique. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace ? Mais non, mais je me fais boulotter par un truc invisible. Quoi ? Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a fait fun fan ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Il y a une araignée invisible, c'est quoi ? Ah oui, les araignées invisibles, ça arrive. Ouais, les translucides, ouais, ouais, elles sont terribles. Ah ouais ? Ah oui, oui, les araignées invisibles, c'est quoi cette diable riz ? Diable riz, c'est tout ferré, il n'y a pas un d'oeuf pour tirer. Ah, on a qu'à jour, pourquoi pas ? Voilà, l'orage s'est calmé, on peut ressortir. Ah oui ! Interdit de sortir un autre orage, interdit. Par contre, sur le sage, tu peux expérimenter sur le serveur. Ah non, il est interdit d'interdire. Non, mais le zombie, il s'en va, là, il s'en va. Non, il y a un zombie qui balance des flèches, hein, non. Purée de purée de purée de purée de purée. J'ai dit purée, là. Tu cherches l'orage, là. Non, 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 non. Non, il n'a pas dit purée, il a dit pétard. Ah non, mais c'est dans son feu, le... Ah, il se noie, le... Ah, c'est bien, il se noie. Vas-y, te noie, toi, le squelette. Ah, un saumon. Comment je vais l'appeler, celui-là, tiens ? Par contre, ça fait au moins une heure que j'ai essayé de planter des arbres. Un saumon, il y a l'intelligence d'un saumon. Tu parles comme un saumon. J'ai déjà François Léotard, donc non. Quoi ? Oh, mon dieu ! François Léotard, c'était un politicien dans les années 90-2000. Je crois qu'il avait été même ministre de l'éducation. Même ministre des Armées aussi, je crois. Il n'a pas manqué tout le temps chez moi. Il a fait partie d'après les guignols du clan des neuneux, donc c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai des trucs ? Pour ceux qui voudraient demander, il était assez proche de Contra-Bayrou, si vous voulez quelqu'un de contemporain. Ah, mais je n'ai pas encore de lapin pour Bayrou, pour les oreilles. Je suis une horrible pistole. Non, mais là, c'est un saumon. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Menseau. Il est mon, il faut... Non, mais un vrai nom. Il est vraiment qu'il est. On sent presque plus de poupons. Il ne dit plus rien. Oui, il est tout petit poupon. Je ne vais pas appeler mon saumon poupon, quand même. Non, mais il y a un sérieux problème son de ton côté, poupon. On ne t'entend vraiment plus, là. Tu es à 10% comparé à tout à l'heure. Il a fait mieux ou pas ? Là, toujours mal. Oui. Ça n'a rien changé. C'est bizarre. Et là, vous entendez ma belle voix ? Oui. Ah oui, White. Oh, j'ai des prissons. Ah oui. Maintenant, tu peux nous dire des choses sales. On est réceptifs. Ah non, non, non. On va vous laisser, hein. On va vous laisser un peu. Et puis, on verra, hein. Bon, Dieu, bon, Dieu, bon, Dieu. Quand est-ce qu'on pourra revenir, quoi, c'est tout. Oh, j'ai un beau soleil couchant sur la mer. Oui. Le soleil mouchant, alors. Oui. Non, mais c'est bon. Il y a des idées de design de ponts suspendus ou pas ? Mais ça, il finit tout le temps dans ce jeu. Je n'ai pas l'idée que Stella comme ponts suspendus, ça va voir. Des designs de ponts suspendus. Non, mais tu veux le faire par là, c'est que tu es près de l'heure design. Je vois à peu près la forme qu'il va avoir, mais je ne vois pas du tout comment je pourrais faire. J'ai presque envie de te répondre que tu pourrais t'inspirer de ce qu'on a vu sur nos routes virtuelles, là. Parce qu'il y en avait des bons, hein, des ponts. Quand j'ai des ponts suspendus, je pensais plus à des ponts type ce qu'on peut voir pour traverser un canyon, par exemple. Ah, dans la jungle, les passerelles, ouais. Ces trucs-là. Je regarde un peu sur Internet, mais je trouve pas grand-chose de pur, en fait. Le coucher de soleil est magnifique. Il est carré, il est rouge, c'est le sage. Bah oui, puisque pas que de textures, maintenant, de mon côté. Mais comment t'as un coucher de soleil s'il fait nuit ? Non, mais on crépuscule, voilà, maintenant, c'est plus le cas, oui. Il est de lune. Oh là, il fait de lune, ça, je sais pas. Ah, bien joué, merci. Il nous en prie. Je dirais qu'il y a Jésus qui vient de nous parler d'un coup. Il y a une nuche, il y a une nuche. Tu vois, t'as du nuche, moi, je peux en amour, bah tiens, mon son, moi, je peux appeler Nounou, tiens. Mais voilà, c'est bon. Mon nul son, moi. Oh, c'est... Ah, mais moi, j'ai une nuche, j'ai une nuche pas. En plus, il est là, il est heureux, il est, il est le seul. Ok. Il est heureux, il est seul. La terre, il faut de la terre. Bah, il me voit une étiquette, vite, vite, vite qu'il y a un poste paresse. D'ailleurs, personne n'a retrouvé Michel le marchand, je suppose. Non. Il a disparu, je suis député. Michel le marchand ? Ouais, un jour, il y a un marchand qui s'est pointé. Je me demandais ce qu'il foutait là. Je lui ai dit, tiens, je vais l'appeler Michel. Et du coup, je l'ai appelé Michel le marchand. Celui avec les lamas ? Ouais, ouais. Ah, non, je n'ai pas vu. On lui l'appelait Serge ? Non, mais non, je ne vais pas la faire, c'est pas facile. Et il s'appuie. Ouais. Bernard. Et... Ouais. Merde, tu peux qu'on joue à plus de monde. Ce sera Karine. Non, non, merci. Karine le marchand, comme ça, on est bon. Elle est de chez moi, Karine le marchand, c'est une Lorraine. Elle est de chez moi, Karine le marchand, c'est une Lorraine. Elle est de chez moi, je ne le savais pas. C'est chier, elle a vécu à... Elle a vécu... Où ? Près de Nancy, il faut relire sa biographie. Je ne sais plus. Je ne crois pas que c'est Vendœuvre, mais je ne sais plus. Encore que. Elle est populaire, si, si. Oui, oui, non, mais... Amour est dans le pré, là. Ouais, ouais. Elle a beaucoup d'humour. J'aime bien Karine le marchand, elle a beaucoup d'humour. Mais... Elle est de chez moi. Enfin, elle est de chez nous, où je passe aussi, évidemment, on est inonnais, évidemment. Oh non, il est disparu. Je la comprends souvent avec... Avec Audrey Pulte-Barre. Ah... Oui, je peux confondre, effectivement, la confusion. J'ai perdu mon saumon. Mais... J'ai appris aussi qu'un jeu produit, je ne savais pas, qui est né dans la vie et tout. C'est un animateur qu'on dirait sur M6, il n'a jamais animé de grandes émissions. Mais il est joué trop là. Il avait animé la seconde partie de l'Incroyable Talente, du Roman Tony. Ben, il est né à un an, c'est... Oui, oui, oui. Bon, en fait, c'est pas le meilleur des animateurs de M6, ça. Il a fait le top 50 des émissions secondaires anecdotiques, mais... Mais le mec, il tient, il tient sur M6, ça. Il n'est pas le truc, c'est le truc. Mais une chauve-souris, pourquoi elle est là ? Honnêtement, il est sympathique, je n'ai rien contre lui. Il n'a pas animé encore une bande. Il a encore un padawan, il n'est pas encore Yoda. Peut-être qu'il n'a pas envie de devenir Yoda. Il veut juste être connu sans être connu. Je trouve que c'est un équilibre plutôt sain. J'entendais très bien avec Anthony. Tiens, en parlant d'Anthony, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir Cador Anthony. Oh, le pauvre. Moi aussi, ça fait longtemps que je suis... Je l'allais le voir. Je l'allais le voir récemment, il y a peut-être une semaine. Il est allé toi ? Oui, vas-y. J'étais abonné il y a quelques temps, je ne sais pas, pas longtemps, je veux dire. Et puisqu'on est... On va abonner, non, je suis là. Il y a une ville en France, en plus. Il s'appelle Anthony. Ah, tu me l'apprends. Je ne sais pas. Je ne sais plus où elle est, je crois qu'elle est dans le nord de la France. Mais voilà. C'est à côté de Frennes, à côté d'Orly. Dans le sud de la banlieue parisienne. Oh ! Il habitait à Frennes pendant presque 15 ans. Ah, oui. Mais bon, pas à la prison, je me rassure. Oui. Loin, la prison. Ou dans la prison. Non, désolé. Il y a des gens qui sont en prison, qui ont assassiné personne, qui ont juste des conneries dans la vie, qui n'ont pas apporté préjudice plus qu'à eux-mêmes. Et puis, si j'avais été en prison, je l'aurais dit. Et donc, j'habitais à côté. Il devait avoir beaucoup de brouillet. Non. Quand je suis à côté, tu as à 4-5 kilomètres. Je pense qu'on peut faire le même constat, Nainoné et moi, par rapport à la prison de Nancy, Maxéville. Ouais, ouais. Mais j'ai jamais vu la prison de Maxéville, je puis j'avais su... Enfin, j'ai... J'avais suivi les histoires qu'il y avait dessus. Hum. Là, ça va, elle a 10 mois, ma... C'est une onde. C'est une déclamement, c'est une onde. C'est pas mal, un petit cabanon de bord de plage. Allez, ça pousse les arbres, c'est génial, là. Oui. Quand j'étais plus jeune, moi, je croyais que Franck, c'était un hôpital psychiatrique. Ah. Non, l'hôpital psychiatrique le plus célèbre, c'est Saint-Anne, à Paris. Ouais. Pas des gens. Ah. C'est dur. Tu viens, un sudiste marseillais, tu vas à mon palais, tu sais, il fait pas d'art ou quoi ? J'ai oublié la pousse des arbres. Moi, je l'ai provoqué avec de l'engrais. Voilà, boum. Là, ça ne peut pas du tout commencer à jancer. Faire descendre. Faire descendre, on va faire le plongement. Hum. Plus rapide. Tiens, j'entends le tonnerre. On va passer. Non. Ah, il y a des torches. Je crois que c'était un hôpital. Je crois que tu viens par les expériences, moi. Hum. Est-ce que j'ai une pelle ? Est-ce que je... Alors. Est-ce qu'avec ça, ça devrait bien se passer ? Des oeufs et des boules de neige. Je retiens l'idée de que c'était là, je la mémorise parce que... Avec un peu de chance, je vous la programme encore une semaine prochaine. Et est-ce que tu pourrais programmer de façon naturelle des saisons ? Non. Ah, donc pas. Non, non. Ça manque un peu à Minecraft, ça fait saison. Hum. Ça viendra peut-être un jour, mais non, là, c'est pas conçu. Ok. Mais j'ai remarqué que t'as le même tic de langage que mon cousin Funfan. Tu dis souvent... Alors, je sais pas si c'est une gêne, mais tu devrais pas l'avoir en disant... Ah, je vais poser une question bête, une question bête, une question bête. Non. J'ai déjà envie de te dire, y'a pas de question bête. Et jusqu'à maintenant, c'est strictement l'inverse, en fait. Tes questions étaient bien au contraire bien pertinentes. Et ça, c'est quelque chose qui me tue, mais même mon cousin que j'allume, Rio, comme vous le savez, il me tue au quotidien quand il dit, ah, cousin, j'ai une question bête pour toi, machin. Ah, j'ai envie de le reprendre à chaque fois en disant, mais non, y'a pas de question bête. Ah, j'ai envie de le reprendre à chaque fois en disant, mais non, mais non. On va faire cette conclusion, là. Bon, allez, je vais couper l'autre arbre. Vu que moi, je pose des questions... Mais l'archer, non, il est encore là. Vu que moi, je pose des questions bêtes, il prend le rôle de la belle, le sage. Voilà. La belle, la bête. Il est bête, justement. Je me déconnecte, mais y'a un Cavalier d'Apocalypse chez moi, je crois que c'est ça, où y'a un Cavalier d'Apocalypse. Bonne soirée, merci d'être passé. Ah, bien, attends, je me déconnecte de... Qu'on s'appelle, de... Mais du jeu, pas de la vocale. Voilà, c'est bon. Ah, moi, je pourrais le redire au boulot, c'est le prochain. Qui, quoi ? Ah, parce que comme j'ai... Je t'ai mis le vendredi, moi. Ah oui, tu as... Oui, oui, c'est vrai. Je vais jouer avec le jeu, mais pas de la vocale. Je reste en vocale. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. J'attends la chute des pouces. Il faudrait, il faudrait, il faudrait que je trouve... Oui, ah bah non, je reste... Le sens de gravité de ce pont, où est-ce qu'il est, là ? J'en ai replanté et repiqué un là, donc c'est bien. Est-ce que j'ai un mot de quota ? Le cin, je suis content, j'ai rendu un service à plein de personnes, et surtout à vieux morlocs et vieux jeux. Il avait fait une vidéo, il n'avait pas mis de chapitre. Oui. Et du coup, en ce moment, je lui ai proposé en commentaire un chapitrage, et du coup, il a pu le mettre. Oh ! Il a un peu changé les noms, un petit peu changé les chiffres, mais sur une longue vidéo d'une heure, ça lui a bien simplifié la vie. Oh ! Ouais, t'es un chef. Je vois la photo que t'as postée sur le... un niveau de compagnie chez le sage, tu vois la minette qui est retournée sur le dos, en bas de brûlée, et quand tu fais comme ça, je fais un petit but sur le ventre. Je ne l'ai pas fait ainsi posté chez tout ce que je fais là, et également chez moi. Mon minette doit être vue partout. Et ne sortez pas la phrase de son contexte quand il dit ma minette. Oh, bah après, c'est au moins entre vous. À la limite, la minette, il y a dû passer là. Ouf ! Oui ! Euh... Ouais. Non, moi, je faisais le constat malheureux de me rappeler que moi, j'ai perdu ma plante, vous savez, ma oreille de lapin que j'aimais bien. Elle n'a pas passé l'été. Arrivée à la fin de l'été, c'était la canicule de trop. J'ai pas réussi à la maintenir en vie, elle a claqué. Ah merde ! Ouais, ouais. Bah, à vrai dire, je sais pas si des deux extrêmes, mais elle a eu une gestion en dents de scie, j'ai essayé de gérer au mieux, mais j'ai eu un mal de chien, la preuve. Elle en est morte. C'est dommage, elle a été magnifique. Je pense qu'elle a eu une phase où elle a eu trop de flotte, et une autre, elle n'en a pas eu assez. J'ai pas réussi à faire une bonne moyenne, et bon, tant pis, quoi. Tant pis, tant pis. C'est bien, j'arrive à bien gérer les pousses de chêne noire, là. Je suis en train de me faire une pépillée improvisée où j'ai un bon... Comment dire ? Un bon rendement. Ah, merde, pardon. Oh là. Fun Fun qui ne cesse d'être généreux. Merci. Ouais, ouais. Je vais revoir fortement à la baisse quand même les... On va voir la facture. La fréquence, ouais, ouais. Parce que là, c'est vrai que ça... C'est généreux, ouais. Je suis généreux, je suis généreux, et puis après, il y a le boss, quoi. Oh, 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 oh. Non, c'est bien. Non, je peux pas mettre plus qu'un zombie et des oreilles, pour l'instant. Ouais, j'essaierai de mettre d'autres fantaisies, en manus. Je vais... Je vous souhaite en vous regardant sur le stream du sage, en vous écoutant, je m'entendais bien gentiment. Et je vous souhaite d'avoir une bonne soirée, puis amusez-vous bien, et à très bientôt. Oui, merci. Bonne nuit à toi, Noyoné, merci tout plein. Si demain, t'es par là, je vais essayer de mettre un vocal pour OTS. Ouais, demain, c'est dimanche, ouais. Dimanche, après-midi, c'est possible, ouais. Voilà. Allez, bonne nuit, les gars. Et Christella. Bonne nuit. Salut. Bonne nuit. Et... Bon, et... Bon, voilà, j'ai une juste question. Oui. Tu peux créer, par exemple, dans ton serveur, un monstre, une créature, et la nommer, un ennemi, ou... C'est pas possible. Alors, c'est déjà un peu le cas quand tu génères un zombie à ton nom qui me casse la figure. C'est déjà le cas, en fait, en soi. Donc, en fait, dans le... Enfin, pas la palette. Dans le bestiaire du jeu, les créatures qui existent déjà par défaut, les squelettes, archers, les zombies, les cochons, les fantômes, là, qui apparaissent la nuit au bout de trois nues sans sommeil, les espèces de raies menta volantes, oui, je peux les invoquer, et... Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on peut les invoquer avec une localisation précise dans le monde, ou... ou par rapport à la position du joueur, pour faire simple. Mais, tu ne peux pas, par exemple, faire un puzzle façon Pokémon. C'est-à-dire que, les entités, je les invoque telles qu'elles sont, par défaut. Je ne peux pas faire un mélange d'un monstre, imaginons, qui a un corps de golem avec une tête de chat ou de loup. Ça, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire de Pokémon. Le jeu ne le permet pas. Je veux dire, tu ne peux pas créer, toi, une nouvelle espèce et la nommer. Non. Non. Non, parce que moi, moi, je voulais invoquer un Saint-Nicolas Sarkozy, tu vois. Mais, bien sûr. Non, non, ce n'est pas possible. Je suis obligé de piocher, oublier ton nom dans le bestiaire du jeu. Je crois que, je peux renommer avec Chito, je le nomme Saint-Nicolas Sarkozy pour qu'ils ont bien... Oh, mon pitié. Quand tu m'as sorti le concept-là, la première fois, tu m'as fait disjoncter le cerveau, en fait. Dès que je l'ai vu en Saint-Nicolas, je dis... Oh ! Non. C'est pour ça que ça m'a motivé rapidement à faire mon photomontage à la chiasse dans la compile des clips. Ah ! Tu fais bien de me lancer sur le sujet. Ça y est, vous pouvez télécharger la compile de clips. Je l'ai mise en ligne aussi cette semaine. Le lien est prêt. Vous allez toujours dans la boutique, mais cette fois-ci pas dans la rubrique Minecraft, mais dans la rubrique d'hiver ou abonné. Si vous êtes abonné, vous pouvez télécharger directement. Et puis j'ai vu que j'avais merdé mon interface des compilations. J'avais gardé en fait en titre à chaque fois saison 0, la bêta alpha de l'année dernière. J'avais mis ça même pour les clips, les compiles de cette année-ci, cette saison-ci. Et quand j'ai vu mon erreur, je l'ai vite corrigé. Ça faisait pas à jour, du coup. Donc c'est bon, c'est rectifié. Et voilà, vous pouvez la télécharger. C'est fait. C'était une promesse que je vous avais faite la semaine dernière. Bien, merci. Non, bon plaisir. Je vous dois au moins ça pour les bons moments qu'on passe ensemble. là. Ah non, ça fait des sacrés bons moments de rigolade. Attendez, il faut que j'ai sous les yeux mon compteur de rejet de chaîne noire. J'essaie de faire un repiquage. tiens, lui, il n'a pas repoussé depuis. Bizarre. Les achetements, ils sont sympas. Ah bah, merci. Comment ça a écrivé du matos, là. Ouais, à peu de place. On va avoir une boutique, là. Celle du docteur. C'est ça. On n'a plus avoir assez de coffres. Il faudra peut-être aussi... Je vais peut-être faire une option d'offrir des coffres aux joueurs. Ah, moi, je suis prenant des coffres, Prince. Bah oui, c'est une de tes requêtes, eh ouais. J'ai tout testé, moi. Ouais, les oeufs et les boules de neige. Je trouve ça sympa, comme... Heureusement que t'as pas de troisième compte. Non. Ne va pas lui donner des idées, Nash. Attention. Moi-même, je me méfie des interactions que j'ai avec Fun Fan. Parfois, je me réfreigne à donner des informations en me disant non, je risque de le provoquer. Il va se retourner contre moi. Non, je ne ferai pas un troisième compte. J'ai pas envie de créer une adresse email juste pour ça. Merci de deux. Allez, une quatrième et dernière pousse. Je reste à deux comptes. Il faudrait que je pêche un peu en cette fin de session de Minecraftienne. J'ai bien envie de taquiner le goujon. Allez, je reviens pour faire l'espion chez les gens qui sont battus. Tu reviens. Salut, j'ai des mani ou pas grave. Tu apprends une seconde compte. non, c'est un truc qui devait être banni sur une ou deux chaînes pas plus que ça. Oui, ça m'avait surpris. Alors, ce n'est pas ce soir qu'il l'a dit, je reviens sur Aerostar, je reviens sur son expérience Twitch. Là, c'est intéressant d'ailleurs comment il avait expliqué son arrivée sur Twitch, sa genèse avec petit Seb live. Il avait avoué une fois qu'il avait été banni d'une chaîne Twitch et venant d'Aerostar, ça m'a surpris. Je me suis dit, tiens, comment il a fait pour provoquer le courroux d'un diffuseur ou d'une communauté ? Bon, c'est à sa discrétion mais le fait qu'il l'ait avoué, ça m'a surpris. J'ai une petite idée là-dessus mais je ne la développerai pas en Steam. Oui, oui. Après, elle peut être complètement foireuse mais bon. Oui, il est peut-être en malentendu avec un diffuseur et puis il l'a allumé en ligne. Je ne pense pas que c'est l'aéro qui a été encore. C'est juste une sorte de tolérance. Non, bien. je me trompe aussi. Oui, bon, ça fait parfois partie des déconvenues de l'expérience Twitch. Bon, visiblement, je n'aurai pas d'autres pouces mais ça va. Je me tiens un quota correct. Allez, je vais essayer de faire de la pêche contre... Oui, oui, Aéro est une bonne personne. ouais. Oh, j'ai tous de plus en plus. J'en ai jamais mangé. J'espère que je n'ai pas chopé un truc. Pourquoi il y a une lévitation de cet arbre ? Ça, c'est un Underman qui a arraché le tronc et qui s'est barré avec. Ça fait ni de le tourcher, Fontainebleau. Je vais prendre l'habitude, Arac. En tant que de bons paillots, il faut bien faire du tout. C'est bizarre que tu puisses autant le faire. Non mais, je rejoins la théorie de Poupon. c'est le fait que tu sois admin. Tu peux outrepasser les limitations. Mais je ne m'attendais pas que c'était possible dans la boutique Wisebot. Je ne sais pas, il faudrait que je revoie ça. bon après, il y a le compte Arlène. Toujours bien ? Non mais, je vois quel compte tu utilises Funfan et même, je trouve que la fréquence est trop élevée. Là, tu finis même littéralement par nous gaver. On ne sait plus où ranger tout ce que tu nous offres. Par contre, le jour où il y aura des diamants, tu pourras nous gaver. Hein ? C'est un personnage. Ah, bonne fin d'année. Bonne nuit. À demain, oui, oui. Oui, vous allez vous faire le camion entre vous. Vous avez bien raison. Bonne nuit, poupon. Bisous. Merci d'avoir été là. Bon repos. Chacun qui vous aimerait, mais merci pour cette bonne soirée. Bisous, poupon. Bonne nuit. Oui, plaisir. C'était cool. À plus. À plus. Tu ne veux pas des torches pour aller au lit, non ? Pfff. Mais ni, 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 ni. J'ai demandé si j'en fais moi, hein ? Non. Ah ! C'est pas vrai. J'ai la folie. Plus rien ne l'arrête. Mais si vous voulez des orages, ça peut se faire aussi, hein ? Ah, ben là, pour le coup, je m'en moque parce que je suis à l'intérieur. Ah, ouais. Mais il n'y aura pas de problème pour les diamants. Si je peux vous en donner, je vous en donnerai, d'ici à moi. Ouais, mais après, c'est plus fun. On va plus les chercher. Si je peux vous donner la lune, je vous donnerai la lune. Ça coûtera cher. Quoi, la lune de Fennfan ? On veut ça après... Oh, c'est... Ah, 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 ah. Non, t'as suffira la lune, ça suffit, je pense. Non, mais... Comme ça, parce qu'une fois, je vous donne la lune, vous faites attention de ne pas être visé par Amel parce que sinon, ça va être embêté. On ne l'entend plus. Elle est très bien. Ouais. Elle était déjà sur la lune. Je crois qu'elle a fait un peu de théorité type The Voice, ses compagnes. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est la faute à la lune. On a beaucoup d'étanches. Je ne donnerai pas ma lune. Juste la lune de Minecraft, ni plus, ni moins. Moi, tout ce que met le sage du monde gilet berga, je paye. Oui, c'est ça, j'ai fait un bête. Mais la vitesse où tu les dépenses, j'en ai tellement de bergales que je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais plus, tu n'es pas à 7 millions et quelques. Si on cumule le second compte, que c'est la gare. Bon, alors là. Oui, effectivement, tu es à plus de 10 millions de bergales, oui, c'est sûr. On peut être l'homme le plus douce de la planète, mais seulement en bergales. C'est ça. Mais je vais le dire à Bill Gates, histoire que plein de jours, on puisse comparer nos comptes. accroche-toi avant de le rattraper. oui. Oui, au niveau de mon agenda. Tiens, j'anticipe, je vous donne l'info. Ah, est-ce que c'est Christella que je vois dans son... Oui, ah bah tiens, je te vois par la fenêtre. Il est mort. Ouais, ouais. Voyeur. Ouais. Je te vois, oui, sur tes citrouilles en train de... Tiens, tu fais une extension, tu fais sauter la barrière. Non, je remplace là. Ah, tu es chien. Pendant un instant, j'ai cru que tu regardais moi parce que moi aussi, je suis en train de m'occuper de mes citrouilles. Vous êtes synchro sur les citrouilles. Ouais. Oui, tu changes l'essence de boîte de ta rambarde. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, le redoudou ? Qu'est-ce qu'il miaule, le redoudou ? Il veut son poisson cru. Voilà. Il va affectueusement ronronner. Ah, bonsoir, Aéro. Re. On disait que tu es une bonne personne. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que... On a créé retard avec le stream. Waouh. Oui, il y a une minute de retard. Ouais, ouais. Ah, bah... Ah, bah, je le vois quand je lance un aura et je vois que c'est pas un coup de baguette. Hum, hum. Là, je viens te voir à l'instant que tu regardais par la fenêtre. Hum, Christella. Ouais, je vois mon retour sur la tablette. Oui, vous avez au moins une minute de décalage. Oh, c'est pas... C'est pas aussi gênant que ça. Il espienne Christella par la fenêtre. Oui, non, mais c'est... C'est vrai que c'est un jeu rigolo, j'avoue. Ça me fait marrer. Jouer le mateur, ça me fait marrer. On sort la phrase de son contact et... Oui, je sais. Dans 10 minutes, tu vas avoir la Pâque qui va tout tomber dessus. Non. T'es déchaîné sur ton pupitre de commande, Funfan. Tu es terrible. Aïe, aïe, aïe. Et les creepers partout. Mais c'est quoi cet enfer ? L'orage a été provoqué à nouveau par Funfan. On va pas y arriver. Par contre... Oh, je veux admirer l'orage depuis la vigie. Non, non, mais là, c'est pas possible. Ça fait apparaître à tous les creepers du monde. J'en ai 15 sur les fesses. Ferme ? Ouais. J'ai vu. Ça va faire apparaître les... Ah bah oui. Ouais, les orages, oui, oui. Non, non, les... les chevaux de l'apocalypse. Ah. Ouais, mais moi, ça m'arrange pas qu'il y a autant de monstres, en fait. Oh, la poule était dans la vigie. Je me disais mais elle a disparu de la baraque. Mais pas du tout. Elle a pris de la hauteur. Elle était dans la vigie. Elle se croit dans un poulailler avec tout ce bois. On pourrait pas passer l'orage. Et la mienne ? Non, non, la mienne. Chacun sa poule chez soi. Ah non, mais c'est énorme. Oui, alors là, il tient plus une hache. Il veut qu'on fasse passer la nuit. Oui, c'est vrai, il y a un risque, Funfan. Oui, non, s'il te plaît, là, je te demanderai d'arrêter l'orage parce que tu vas en nage fou. S'il perd son ouvrage en bois, c'est la catastrophe. Il y a d'autres trucs, je peux pas dire, mais il y a d'autres trucs. Oui, oui, oui. Les ouvrages, encore, c'est pas grave. C'est rien comparé à... Ah, je peux pas dormir, c'est dégueulasse. Non, 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 mais il y a des trucs qui ont pris tellement de temps que ça me prend plus mal à l'office. Oui, oui. Mais c'est à cause des monstres, en fait, pour l'instant. Je me suis pas occupé de ce problème-là. Fin des tests, s'il te plaît, Funfan. Merci. Tu as largement contribué. Je me souhaiterai justement la semaine prochaine dans la coulisse. Ah, là, là. Ça y est, moi, j'ai trouvé mes nouveaux jeux. Avant, c'était les commandes sonores, maintenant, c'est les commandes même pas. Ouais. Elle passe pas la nuit ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, moi, je suis dans le plumard, mais je sais pas si les autres ont pu... Moi, je vais essayer d'y aller, mais comme c'est comme j'ai des monstres, il est pas que j'ai... Ah, ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Alors, attends. Je vais essayer. Ah, c'est bon, c'est bon, ça marche. Oui, je vais dire. Il y a que les orages que j'arrête. Tu peux continuer les autres commandes à où ? Plus modérément, quand même, parce que c'est vrai que tu nous as rincés en plein de trucs, ça devient la folie, quoi. Ah, voilà. Mais, non, mais vraiment, pour pas mettre en PLS en panique Nash et lui rendre désagréable l'expérience de jeu, je te demande vraiment de plus faire l'orage, s'il te plaît, parce que là, c'est... Non, mais après, oui, mais pas... Enfin, tant que j'aurais pas... pas torché, ça va être compliqué. Oui, oui, oui. Tant que t'es pas en condition de sécurité, tu nous le diras les prochains jours. J'avais dit que je pêcherais sur le quai, mais je crois que ma canne à pêche est pas là, mais à l'autre bout du monde, ce qui m'empêche pas d'aller faire le chemin. Finalement, ça fera une promenade. Alors, j'ai une canne à pêche là, mais elle est pas... Ah ouais, putain, les creepers, ils ont explosé partout. Ah, t'as quand même des dommages à constater, là, avec... Oups. Ah, ils ont explosé ? Ouais, il y a eu un petit peu de dégâts, ouais. Ah, merde. Mais je sais pas, par contre, qu'est-ce qui a pu faire péter ces trucs-là. Ça va, je sais pas. Mais il y en a qui ont explosé, ouais. Oups. Bon, ça va, c'est que matériel. C'est pas... C'est pas le plus important qui a été touché. Hum. Ouais. Donc, il y a la présence de nage plus modérée sur les orages. C'est ça qu'il a bien tout sécurisé. Ouais, non, mais ce sera pas fait ce soir, hein. Non, mais pas pour... Je crois que ma canapèche... C'est beaucoup plus fort que l'orage. S'il y a un orage, il est naturel ou c'est un autre joueur, mais ce sera pas bon. Hum, hum. Ouais. Je vais aller voyager à l'autre bout de la carte. Du coup, je vous offre une preuve de date. Ah oui, j'avais ici mon cheval. Oh là là. Dans les chevaux, il reste quoi ? Grip-poil. Ouais, bon, je vais prendre Grip-poil. Attends, je vous ai fait un plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Hum, hum. Je vous expliquerai de toute façon. À limite, pour les diamants, un seul diamant ultra cher une part de bien dépensé. Il peut être utilisable une fois par mois. Non, dans l'idée, je pense que je vais... C'est vrai que je pourrais faire à juste un diamant, 8 diamants ou n'importe quel nombre d'ailleurs jusqu'à 64. Mais je pense que je vais quand même aller au lot de 64 diamants. Alors, pas le bloc de diamants parce que c'est pété. Un bloc de diamants vaut 9 diamants. Alors, ça ferait en fait 9 fois 64, ça serait démentiel trop de diamants d'une seule fois. Mais imaginons, je m'oriente vraiment vers un lot de 64 diamants à offrir à tous les joueurs mais ça va coûter bonbon un truc du genre 250 000 points de Berga ou... voire un demi-million. Je verrais... Et puis, il a possibilité de le faire qu'une seule fois par semaine. Là, je mettrais 7 fois 24 heures avant de pouvoir refaire la commande parce que sinon, ça fusille l'expérience de jeu. ça va être redoutable. Alors, il faut que j'essaye d'équilibrer la localisation des chevaux dans chaque enclos parce que si je les mets tous du même côté, ça ne va pas le faire. Là, c'est le deuxième cheval que je vais mettre du côté de la baie aux tortues ce soir. Il faudra que je pense à faire le voyage inverse dans les prochaines journées minecraftiennes parce que sinon, ça ne va pas être top pour les transports. J'aurais pu passer par les voies souterraines avec le rail automatisé qui est une ambiance, une atmosphère mais je vous l'ai fait tout à l'heure un petit peu et c'est vrai que ça couvre énormément au son dans le direct d'entendre le bruit des wagonnets, c'est terrible. Tu peux toujours réduire le volume du jeu le temps que tu es placé. C'est vrai qu'il n'y a pas de option séparée pour ça. C'est un peu dommage. Ouais. Tiens, ouais, c'est une possibilité. Après, avec tout ce que je vous ai donné quand il y aura un marchand, vous allez faire de l'aide. Bah, on ne peut pas vendre. Ah, d'accord. Comment ça, on ne peut pas vendre ? Et tu peux vendre. Et comment tu fais pour... Après, ça dépend ce qu'il demande, lui, non ? Oui, c'est du troc. Oui, voilà. Mais effectivement, tu peux vendre. Mais... Par exemple, si tu peux vendre 74, je n'ai pas plus... Oui, 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 tu rigoles, mais il y a peut-être ce genre d'options. Alors, de ce que je sais, tu peux... Enfin, vendre. Vendre à qui ? Marchand. Mais oui, le marchand, oui. Ah, tu peux vendre une certaine quantité. Passer à un certain stade, tu ne peux plus vendre parce qu'il a atteint sa limite. Après, il peut se renouveler. Mais... Mais je crois qu'en plus le marchand, tu ne peux pas lui vendre des objets, tu ne peux qu'acheter des objets. Oui, on parle du marchand ambulant, ils n'ont pas des métiers spécialisés des villageois, ouais. Oui, le marchand ambulant, lui, c'est... Tu ne peux que acheter, par contre, les villageois avec des métiers spécifiques, tu peux vendre, mais c'est selon leur... Oui, leur demande. Leur demande, oui. Mais tu peux leur faire gagner de l'expérience. D'ailleurs, c'est un succès, normalement, dans Minecraft, c'est-à-dire d'aller au maximum d'expérience d'un villageois commerçant qui t'offre un max de possibilités. Et c'est d'ailleurs, ça justifie d'ailleurs le fait que les lots de 64 émeraudes seront moins chers que les lots de diamants. Parce que les diamants, tu es obligé d'aller les extraire dans les sous-sols avec la prise de risque et leur rareté. Bon, tu peux plus dire comme des diamants, je pense, en marchandage, mais ça doit coûter hors de prix. C'est très rare comme proposition. Alors que les émeraudes, tu peux en avoir assez rapidement justement en commerçant avec les villageois. Donc la rareté n'est pas la même et de facto, la valeur va changer aussi. Donc là, si par exemple, je dis un lot de 64 diamants à 250 000 bergards, ce sera 100 000 en comparaison avec le 64 émeraude. Oh, pas mal la pomme de terre empoisonnée avec le nouveau dessin, le nouveau design. Je ne sais même plus ce que je cherchais, moi. Ma canne à pêche. Ah oui, mais je suis un abruti, moi. Pourquoi je reste là ? Elle n'est pas là, ma canne à pêche. Elle est sur la plateforme. Il faut que je parte en bateau ou à la nage. Oh là là, je vous fais la causette et puis je ne réfléchis même plus à ce que je fais dans le jeu. n'importe quoi. Aïe, 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 c'est ma canne à pêche que j'allais chercher. Voilà, je vais aller en direction des eaux glacées parce que ma canne à pêche normalement spéciale qui m'a été offerte par Nashaveman qui est enchantée et très puissante. Elle est dans ma baraque de la plateforme. Ah, il fait une. Oh, les beaux saumons. Est-ce qu'il y a Neneu le saumon avec toi parce que moi, je l'ai perdu et je n'arrive pas à le retrouver pour le renommer. Ah, non. Il n'avait pas de nom. J'ai perdu mon saumon. Hum. Je découvre la mer de glace avec les nouvelles textures. Ah, j'allais avoir une idée. Je sais ce que je vais faire. C'est bien. Oh, mon Dieu. Merde, j'ai lu pas. Oh, j'ai lu pas mon saumon. Ben, je vais finir. Voilà. Un petit bond maîtrisé. Puis, je vais finir la session de Minecraft tout doucement sur de la pêche. Relax. C'est sympa. Oh, c'est beau. J'aime ce que j'ai sous les yeux. Oh, ça rend trop bien. bleu, hein. Oh, le centre communautaire. Wow. Ah, j'aime bien le contraste et les couleurs sont plus ralisantes. C'est plus classe. Il y a un effet plus marbré. Ah, c'est pas pour me déplaire. Oh, c'est vrai que c'est bon, les marbrés. C'est les deux textures que je préfère dans le jeu vidéo. Le marbre et les essences de bois. Ouais, le marbre est super joli. Beau tableau du ciel. Voilà. Matos du sage. J'ai carrément nommé ma canne à pêche matos du sage. Au moins, je sais que c'est celle-là. C'est jamais des cannes niveau d'info. Je peux en venir très rapidement. Je l'ai tellement que ça en est indécent. Allez, comme ça va être la nuit, moi, je vais repartir en wagonnet par des sous-sols. À moins que t'aies besoin qu'on fasse passer la nuit, nage, je crois que oui. Euh, de toute façon, c'est quoi ? C'est en sort de passer. Merci pour la soupe. Et les constructions. Ah, je n'ai plus la... Non, je n'ai plus la... Oui, merci pour la soupe. L'activité est nécessaire pour la soupe. Ah, oui. Oui, j'ai un slime devant moi. Je vais avoir des gelées gluantes qui vont me permettre de faire des pistons collants. de la gluantes. j'en ai eu sept. Oui, Youpi, de la glu. La soupe. Oh, je l'ai gardé sous la main. La soupe. ben non, c'est ma langue vue et je ne peux pas. Ah, oui, c'est la terre cuite. j'oublie de ranger le wagon. Oh, j'ai de folie. Moi, tout le go. Ah, Aeroaster qui répond à la question de Fan Fan à savoir quand est-ce qu'il va commencer à diffuser sur son nouveau PC d'ici une quinzaine de jours. Ah, tu vas t'y investir davantage plus la semaine prochaine. Ah, d'ailleurs, tant que vous êtes là, Fan Fan réunis et Aeroaster, pour info, il me manque pour moi, le temps. Je n'ai pas regardé la dernière heure de votre dernière session de Final Fantasy, n'importe quoi, de Resident Evil et les clips vont tomber lundi. Lundi, je dépose des clips sur ton Discord, Aeroaster. il y en a des bons. J'espère que j'ai dit assez de conneries. Oui, ton quota hebdomadaire est toujours dans la bonne moyenne. Moi, j'ai adoré le coup où tu parlais des célébrités. t'as eu le coup hommage à VGE, Valérie Giscard d'Estaing. T'as eu l'hommage à Margaret Thatcher et il y a eu l'hommage à la chanteuse Cher de You Believe in Love after Love. J'ai bien aimé ces moments-là. Tu m'as bien fait marrer. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas tout le temps avec des resources à base, en plus, moins... ... Un plaisir, j'ai fait un plaisir, n'importe quoi. Un plaisir, j'ai fait un plaisir, j'ai fait un plaisir. Un plaisir, j'ai fait un plaisir. Un plaisir, j'ai fait un plaisir, j'ai fait un plaisir. 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 Oui, j'ai envie de te dire. Un plaisir. Un plaisir, j'ai fait un plaisir. Un plaisir, j'ai fait un plaisir. Un plaisir, j'ai fait un plaisir. Par contre, ce qui est intéressant techniquement, c'est pas tout de se promener à l'autre bout de la carte et de se promener sans cesse. Je mate Cristela. C'est trop drôle. Du coup, j'en suis tellement troublé que je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, techniquement, c'est intéressant à quel point ça enfle sur le serveur. Parce qu'en fait, quand vous allez dans des zones nouvelles dans Minecraft. Attendez, je vais vous mettre une belle vue au lieu de regarder l'intérieur avec le chat le temps que je vous fasse la causette. Ça enfle sur le serveur quand vous atteignez des portions qui sont vierges et c'est-à-dire non explorées. Elle va être, à partir de ce moment-là, inaugurée sur le serveur et prise en considération, apte à subir des modifications de changements de cube. Et ça va prendre du poids, littéralement, en octets dans le serveur. Et là, notre monde à nous, donc ce qu'on a exploré, je crois que la sauvegarde pèse 1,5 giga, notre monde, si je ne dis pas de bêtises. Alors que je revois les chiffres, mais ça fait 1500 mégas, notre monde. Alors, l'individu qui a fait l'exploit d'essayer d'atteindre la limite de la carte, il doit avoir un fichier de peut-être plus d'un téraoctet, de 1000 gigas, d'avoir tellement exploré dans la longueur. Alors, le chargement de la carte doit être super lent à la fin quand elle se reconnecte dans les derniers jours parce que le temps que le serveur traite et rapatrie toutes les données du monde et dire, tiens, le joueur est localisé là, donc il faut rafraîchir les portions là qui sont actives dans le serveur, c'est... Techniquement, c'est passionnant, c'est un sacré défi. Ah bah tiens, je vois que tu pêches aussi, Christella. Et je vais faire pareil, mais de mon côté. Et voilà, quoi, c'est... Waouh ! Techniquement, c'est passionnant, passionnant. Allez, zou, ça va être l'aube. Je vais inaugurer mon nouveau quai avec ma canne à pêche ultra performante. Et uniquement, le monde que vous avez construit, il est plus grand ou moins grand que Nancy ? Moins grand. Ah oui, oui, oui. Même Nancy, intramuro, c'est... Si on devrait représenter Nancy dans Minecraft, moins grand. Nancy est quand même une bonne ville moyenne. Et après, si tu prends le conglomérat, tu sais, de... de... communauté de communes, ce qu'on appelle le grand Nancy chez nous, Alors là, c'est... Waouh ! Ce serait énorme de représenter tout le bassin de Nancy. Je pense que sur Minecraft, il faudra un truc du genre 100 000 cubes sur 100 000, sans déconner. Pour faire chaque immeuble bien proportionné. Je rappelle qu'un cube dans Minecraft, là, quand je le creuse, c'est censé faire un mètre sur un mètre. C'est censé être un mètre cube par rapport à la réalité, le 10 cubes. Quand vous me voyez, moi, en extérieur, là, en vue troisième personne, je ne sais plus comment on fait. Voilà, on fait comme ça. Attendez, je vais retirer mon armure, parce que là, je fais peur avec le... voilà, le patch. Enfin, le patch, les nouvelles textures. Mais, blablabla, qu'est-ce qui m'a changé, là ? Voilà, je vais être en jean. Euh... Je fais 2 cubes de haut. Si je me mets à côté de l'arbre... Attendez. Euh... Voilà. Si on voit bien, en mon lieu... Voyez ? Voilà, on voit, je fais 2 cubes de haut, là. Donc, symboliquement, je fais 2 mètres dans le jeu. Et c'est bien proportionné. C'est rigolo, tiens, il faut que je fasse une capture d'écran. C'est trop mimique comme image. Je retire l'interface et hop... Non, mince, comment je fais ma capture d'écran dans le... Ah ! Mes touches ne sont pas les mêmes entre Linux et Windows, je ne sais plus. C'est F11, je crois. Non, merde, c'est le mode... Parce qu'il est en mode fenêtre et plein écran. Non. Je ne sais plus, je suis nul. C'est F3, je crois. Non, j'ai dû faire... Non, F2. F2 ? Merci. Je ne sais plus. Voilà. Non, ça a dû être fait. Mais c'est trop mimi. Voilà, F5 pour revenir en vue normale. Ah, le gâteau. Merci pour le gâteau. Attendez, j'en mets mon armure. Oui, bonne nuit Nash-Evman. Je n'ai pas dit bonne nuit, le pauvre. Mais de quoi bonne nuit ? Je ne suis pas parti ? Ah oui, tu es encore en vocal, ça va, c'est bien. Non, mais tu t'es déconnecté, ouais. J'ai quitté le jeu parce que je commence à avoir un peu la flippe par rapport à mes trucs. D'accord. Plutôt que tenter le diable, je préférais déconnecter comme ça, au moins. Dis pas du tout rack. Non, 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 mais c'est... Même de nuit, il y a... Il y a d'autres trucs ? Ouais. Ça avadrouille un peu trop et... Je ne ferai pas prendre de risques. Est-ce que je peux être le gâteau sur la... Je fais du camion à la place, c'est pas grave. Je viens de poser le gâteau sur le tourne-disque. Tout va bien. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Oh mon dieu. Allez, ça pêchouille. Ah, la relaxation de la pêche. C'est un jeu dans le jeu. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les grands jeux. C'est lorsqu'il y a des petits jeux dans les grands. C'est vrai. Euh... Bah, le dernier en date où j'ai découvert ça, c'était Stardew Valley avec Olive Kitu, que je salue. Tu vas continuer, je pense. De quoi ? Stardew Valley ? Ouais. Bah, moi j'ai démarré une partie solo, donc je ferai la suite, je ne sais pas quand. Tu sais, je me réserve Stardew Valley un peu en bouche-trou. Tu sais, quand je n'ai plus d'idée, que je veux combler un temps d'autaine de quelques minutes. C'est une journée dans Stardew Valley, temps réel, ça fait quoi ? Ça fait même pas un quart d'heure. Et Olive, qu'on embrasse, Olive, elle a une santé fragile en ce moment. Elle est très éprouvée. Déjà physiquement, mais surtout moralement, elle est cassée, elle est brisée, Olive, malheureusement. Elle est en train de se refaire, là, et... Elle sait qu'elle peut me solliciter. Quand elle a envie qu'on rejoue à Olive... Ah, Olive qui tue. Qu'on joue à Stardew Valley, pardon. Olive, elle sait qu'elle peut... Elle est prioritaire. Je suis prêt à bousculer en direct mon programme en direct si elle a envie de continuer la partie qu'on a en commun. Mais là, pour le moment, ça ne s'est pas fait parce qu'elle est... Elle a rejoué d'ailleurs Stardew Valley, mais de son côté sur sa chaîne. Parce qu'elle se sentait bien à ce moment-là. Puis de toute façon, le moment où elle le faisait, moi, je ne pouvais plus jouer. Là, je bossais. J'étais accapare à d'autres choses. Mais ça reviendra. C'est... Voilà. Et Nash, vous l'avez testé, vous ? Il s'exploit ou pas du tout ? Euh, non. Je n'ai jamais joué. Et toi, tu restes là ? La pêche, elle s'endormie, je crois. Ah oui ? Je l'ai dit. Je crois qu'elle a comme ronflé. Non, vous êtes sérieux ? C'est drôle. Ah ! J'ai finissé par le croire. Je ne t'en dis plus que c'était là. Je dis, à ce point. Oh, t'es drôle quand même. Bah... Je commençais à culpabiliser. Je me disais avec mes monologues interminables. Je dis, ça y est merde. Je l'ai vraiment assommé, mais pour de bon, quoi. J'imagine derrière son écran, en train de ronfler. Oh, ça m'est arrivé, moi. Quand il y en a, il s'endorme. On les entend. Là, la vocale dodo a été créée spécialement pour ça. Oui, je te l'ai déjà fait. Oui, non, mais c'est malin. Mais... Oui, oui. C'est une vocale dodo. Oui, il faut le voir comme un salon de délestage. C'est une vocale ou quand tu peux être mis que par les administrateurs, enfin, les modérateurs ou celui qui gère le serveur, et t'es en mute et tu vois juste la personne, elle dort, voilà. Tu t'as dit aux autres, elle dort et tu peux pas la réveiller. C'est un vocale qui s'amusait un peu à faire ça. Parce qu'en plus, à l'époque, il y a... Non, il y a, tu sais, un voc musical et des fois, Genreil s'était réveillé avec du hard rock, ça lui a pas pu. Un peu violent. Donc, du coup, moi, j'ai fait un dodo où tout le monde est en mute. Et puis, voilà, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise pour celui qui va se réveiller tranquillement. Et du coup, Christa, je n'ai pas entendu ta réponse. Ah bon ? Pourtant, j'ai répondu. Non, je t'ai dit que non, je ne l'avais jamais saigné le jeu. D'accord, bien sûr. Il y a peut-être eu une perte de paquets de données réseau au moment de ta réponse, Christella, ce qui fait qu'on t'a peut-être pas entendu. Ça peut arriver. C'est peut-être ? Ouais, il est bien pensé, il est mimique du jeu, là, ouais. Là, c'est comme A Way Out, je crois, qui est aussi en 2. Encore. Ouais. Je le préfère, d'ailleurs, moi. c'est plus ancré dans le réel. Même si le gameplay est moins riche, mais encore plus dans le réel, et pas encore avec certains, je trouve que c'est plus mature. C'est surtout un scénario où c'est juste un couple qui se séparait et qui est plein d'aventures pour essayer de se rabibocher avec le docteur pour l'amour, je sais pas quoi, le livre pour l'amour. Ouais, ouais, le docteur est marrant. Mais le jeu est très sympa, même si moi, je préfère A Way Out. Et en plus, il suffit qu'une seule personne le paye du moment que vous êtes sur la même plateforme. Ça, c'est très sympa. Pour l'autre, on n'a pas le plus de payer. Il dit, tu le payes, je te donne 50% de l'argent, hop, et on l'achète ensemble. Et je crois qu'ils sont tous les deux en ce moment sur nos Game Pass, les deux jeux. Ah bah. Je suis en train de lancer un picture pour film. Je profite de votre présence en vocal d'ailleurs pour faire un premier mini-sondage pour le futur. Ce sera pas cette année, je sais pas, peut-être l'année prochaine, dans deux, trois ans, peu importe. Il y a un jeu qui me tient vraiment à cœur de jouer. Dont je connais d'ailleurs la trame principale puisque j'avais vu le fameux tandem jadis de The Fantasy 974 et Bob Lennon y jouer. et j'avais adoré les regarder. Mais là, j'ai acquis le jeu et je devrais pouvoir le lancer sur mon ordi avec la Noël Car Graphique. Le deuxième opus est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs. Mais rien que le premier, je veux le faire. C'est The Dying Light. C'est énorme. C'est énorme. Il faut jouer assez régulièrement le week-end. Tu l'as sur quelle plateforme ? PC. Moi je l'ai sur l'icebox. Et moi je l'ai sur PC. Ah ! Donc je m'orienterai éventuellement avec une cop avec toi Nash. Je sous-entends qu'il n'y a pas le cross-platform comme on dit. Visément, le jeu ne le gère pas. Je ne sais pas. Il faudrait vérifier ça. À vérifier ? Ok. Ouais, ça c'est à vérifier maintenant. Je ne sais jamais. Ça reste des écosystèmes Microsoft donc il peut avoir un espoir. C'est vrai. Tu as raison Funfan. Exact. Exact. Ok, il faudra que je regarde à l'occasion. Ou plutôt courant de l'année prochaine. La coop, c'est à deux ou à plusieurs ? Je pense que c'est à deux non ? Bah moi je l'ai vu à deux justement du tandem Fanta-Bob Lennon. Est-ce qu'on peut être plus que deux ? Je ne sais pas. Là aussi il faudra que je regarde. Ouais, à vérifier je pense aussi. Ouais. En général, quand on dit cop, c'est que deux. Après à partir de trois c'est multi je crois. C'est vrai. C'est une économie mais... Non, je crois que tu dis vrai Funfan. C'est vrai. Ouais. Alors, il y a bien du multi dans le jeu. Parce qu'il y a des épreuves et tout comme ça, il y a du PVP. Moi je vois qu'A4. Pour l'histoire... Qu'A4 ? Ouais, mais je ne sais pas si c'est le premier Daylight ou le deuxième A4. Mais apparemment... Mais il est super ce jeu. Dario est un peu bancal mais pour le reste... C'est du... Ouais, c'est un peu comme le Dead Island. Bah c'est les mêmes développeurs. Ouais. Ah, tout s'explique. C'est les mêmes devs. Ils ont repris le... Bah ils ont... Je trouve qu'ils ont un peu plus peaufiné ce qu'ils avaient déjà fait. Ouais. D'ailleurs, il y a un prochain Dead Island qui devrait pas tarder à sortir. Ouais. Et euh... C'est... Enfin, on retrouve en fait toutes les mécaniques. Sauf qu'ils ont ajouté le côté parcours. Ouais, ouais, ouais. Les Yamakasi, là. C'est... C'est pas mal. Vraiment le jeu il est vraiment bien. Apparemment ouais, c'est marqué coopération à 4 joueurs de Daylight. Mais par contre, je sais pas. Le cross-plateforme, j'en sais. Ah bah on verra. Faudra peut-être faire un test. Oui, Aurélien nous empêchera de faire un test un jour. Quand Lucas te dit. En plus, je crois que Poupon aussi est là. Mais comme on devait le faire tous les deux, nous... Il a acheté aussi comme moi sur Xbox. Donc euh... Après, ce serait intéressant si ça marche en cosplay. Donc ça c'est à 4. Ah ! Vous voir jouer tous les deux, Christella et Poupon, ça... Oh, ça va pas me déplaire. Loin de là. Je vais vous regarder avec intérêt. C'est qu'on a toujours pas planifié la date. Ouais, c'est toujours plus dur. Et celui-là... Ah, pour l'instant on a... Ouais. Non, je t'en prie, pardon. Je t'arrête un peu. Pour l'instant, on a réussi à se caser tous les vendredis à Minecraft tous les deux. Et euh... C'est pas ce qu'on pourra faire. Hum, hum, c'est bien. Euh... Maintenant, si vous le poncez, euh... Ça va vous faire un paquet d'heures de diffusion, hein. Parce qu'en contenu, il est généreux, hein, The Dying Light. L'extension est pas mal aussi. Je trouve qu'il y a plus de liberté avec le DLC qu'ils ont fait. Hum. Il faut qu'en ville. Hum. Euh... Moi, je vais... Enfin, vous me connaissez. Je vais tenter de le poncer. Alors, j'aurais pas la prétention d'un 100%. Et ça, avec mon côté contemplatif... Les lézers, ça va être un truc de fou, hein. Je vais vous en faire un Final Fantasy, le Dying Light. Je le sens. Surtout, ces genres d'atmosphère post-apocalyptique zombie, j'adore ça. Les... Project Zomboïd. Euh... Minecraft l'est aussi, un peu, quelque part. Mais Project Zomboïd. Euh... Seven Days to Die. Énorme. Ce jeu, il est énorme. Il est encore en développement. Il est... Il est... Il est démentiel. J'ose pas m'y remettre, d'ailleurs, Seven Days to Die. C'est parce que... Je vous avais déjà raconté la fois où je me suis fait happer par le jeu, mais je me suis fait peur dans la vie réelle. C'est-à-dire que je m'en rendis plus compte. J'avais plus notion du temps. Euh... J'avais 15 jours de vacances. Je me disais, tiens, je vais passer 3-4 jours, 3-4 journées à jouer. Et quand je me suis vraiment pris à ma partie, finalement, j'ai... J'ai passé littéralement mes 15 jours à jouer du matin au soir. À... J'arrivais plus à décrocher tellement que c'était génial. Euh... Bref. Donc, du coup, je me méfie... Oh mon dieu ! J'ai un zombie des eaux qui... Qui me nargue sur le quai. Oh ! Vite, faut que je zigouille. Ah non, ils sont plusieurs. Le jeu que tu as dit, le sage, il me semble qu'il y a Baso... J'ai pas vu Baso y jouer, mais c'est possible. Alors, on se confond peut-être avec un autre joueur. Ouais, ouais, mais... Oh non ! Je viens de te dire mon temps passé sur le jeu, tiens. Il me semble la mythe qui converge. Bon... Aujourd'hui, j'ai dit que ça allait... C'est compliqué. Hum. Oui, bah oui. Il... Il est plutôt occupé avec ses tiges. Hum. J'ai passé... 44 heures. Et j'ai pas... J'avais pas terminé le... L'extension. Ah. Mais... Merde ! Il a trouvé le chemin. Le monstre vient me croquer. Ah ! Oui, merci pour la soupe. Là, pour le coup, ça va aider la soupe, parce que... Je me rendrai le bol propre. Ben ça va. Oui, parce qu'à chaque fois qu'ils me donnent une soupe, on... On... On garde le bol, là. Parce que moi, ça fait une... C'est une collection. Ah ! Essayez de les revendre vos petits dés. Ça va. Ça vaut de l'or, les bols de dés. Non, bah... Tout à l'heure, quand je m'étais réfugié dans la baraque d'un villageois, là, en plein désert, pour faire passer la nuit, j'avais mon bol en main. Et j'avais l'impression d'être un mendiant, en fait. C'est... Il se serait réveillé, j'aurais dit une petite pièce, s'il vous plaît. C'est horrible. Ça m'a franchement fait des faits, là. Bref, je reviens à The Day in Light et à Seven Days to Die. Bref, des jeux excellents. Et il y a aussi un peu l'ambiance Fallout. Voilà, aussi. La saga que j'aime, j'apprécie beaucoup. Et que je vous ferai prochainement... Enfin, prochainement... Dans le futur, dans mon antenne ! Que je me fais avoir... Par derrière. Excusez-moi du peu. C'est littéralement ce qui vient de m'arriver. D'où ma surprise à la voir. Euh... Oui, il fallait que j'aime beaucoup. Ah, le gâteau... C'est... Allez, c'est buffet ! Ouais ! Aïe, aïe, aïe... je crois que Elphito il sera bientôt interdit d'utilisation de Berga ou on va lui lever toute sa bergamote pour tout donner à toute famille mais c'est vrai que c'est terrible dans la toute puissance d'être un diffuseur avec Wisebot je suis en capacité d'éditer les valeurs des comptes de chacun donc je pourrais très bien vous rendre instantanément riche comme vous rendre instantanément pauvre heureusement qu'on peut pas faire ça avec nos comptes en banque ouais encore que le banquier il dit je pense qu'ils peuvent largement faire ce qu'ils veulent le banquier il dit toi t'es riche, toi t'es pauvre toi t'es riche, toi t'es pauvre j'aime pas ta tête, t'es pauvre j'aime ta tête, je vais te donner un million l'horreur et ça c'était c'était oui pardon la théorie d'Oskine c'était une hypothèse émise par mon bon ami d'enfance au collège Virgile dans ma bande de copains où on était geek informaticien le coup je vous avais parlé de piratage machin et justement il avait énoncé l'hypothèse imagine qu'on arrive à récolter ne serait-ce qu'un centime de francs à l'époque on était enfant un centime pour chaque transaction financière qu'il y a dans le monde et c'est vrai qu'on serait déjà à l'époque aujourd'hui alors là ça devient démentiel mais c'est vrai que ce serait la fortune ouais je me demande si on n'a pas franchi le cap du milliard de transactions en monétique c'est-à-dire jeu d'écriture d'un compte à un autre à l'échelle de notre planète aujourd'hui c'est ça me fait penser à un petit coup de gueule que j'ai envie de dire le sage oui vas-y c'est-à-dire qu'il faut être mali non c'est juste sur Discord ils commencent vraiment à casser les pieds à vouloir nous imposer fortement leur micro je ne sais pas vous mais ah oui ils n'arrêtent pas ils n'arrêtent pas est-ce que vous voulez essayer gratuitement Nitro est-ce que vous voulez vous abonner à Nitro arrêtez vous commencez vraiment à nous casser les pieds avec votre Nitro mes séries ouais en plus le truc que je trouve vraiment dégueulasse sur Discord c'est que moi j'avais boosté un peu mon compte d'ailleurs Nachaman toi aussi et Rascar Capac on était monté au niveau au delà du 1 je crois et comme maintenant moi je ne suis plus abonné et Rascar Capac non plus en fait le niveau si Rascar Capac il a repris il a appris un abonnement il y a quelques jours il a repris oui mais t'as vu on était repassé au-dessous du niveau 1 là vu bon comme il s'est abonné on est repassé au-dessus du niveau 2 même je crois maintenant donc en fait il faut rester abonné pour que les niveaux restent quoi je trouve ça un peu aberrant alors que on aurait dû garder les niveaux en fait logique mercantile de la pompe à fric malheureusement et ouais là je me vois si j'allais pas couper l'abonnement de c'est quoi au final je pense que ça rapporte de plus pour l'instant ouais pour l'instant ça va mais j'espère que à l'avenir ils vont pas faire en sorte que ça pour l'instant c'est de plus en plus on va vers le fortement conseillé un nitro j'espère que ça va pas être un truc faussement obligatoire où ils vont nous réduire des avantages et pour les conserver il faudra s'abonner quoi j'ai un truc mais d'ailleurs ils pourraient le faire donc elle finit elle finit j'allais dire que c'est vrai que là le dernier truc qu'ils nous ont pondu c'est que nitro effectivement ils en reparlent mais en plus de ça ils ont fait un nitro un peu plus abordable pour les petites bourses oui j'ai vu c'était 3 euros par mois j'aurai dit de 99 mais quand tu vois le peu d'avantages qu'il y a bon d'accord c'est un petit prix mais c'est pas intéressant même l'autre formule par rapport sinon 1080p c'est quand même cher la diffusion donc j'espère qu'ils ne vont pas s'aider mais bon de toute façon s'ils vont faire ça un jour il y aura un concurrent qui sera moins cher et ils seront comme Skype ils seront dans les oublis quoi qu'est-ce que j'ai pas pêché là je dis rien je vous laisse lire sur mon signal vidéo les trésors que je viens de pêcher sur mon quai il faut qu'on attendait une minute ouais ah ouais mais là j'ai un arc et un bouquin vous allez me jalouser on va voir ce qui est embarqué sur le bouquin je pense que je sois très jaloux non non franchement je crois que c'est ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant bah voilà il y a 4 propriétés magiques par objet donc déjà là c'est blindé et l'arc aussi ouais j'ai remarqué que des fois quand tu pêchais des trucs enchantés il y avait des engendements en contradiction les uns avec les autres c'est un peu le ouais mais c'est les bouquins qui sont comme ça après c'est à toi de choisir ce que tu veux mais c'est toujours plus rentable de faire ça que de tu vois de voir le mais t'arrêtes pas comme ça espèce de débile oh la vache la puissance la solidité ton arc il est impeccable ouais j'ai le même sauf que j'ai puissance 5 ah bien et par contre le flamme tu vois il est pas si utile que ça autant avoir infinité plutôt mais pour le reste pour le reste par contre t'es impeccable ouais par contre le truc qui m'a fortement surpris sur sur discord c'est que et ça c'est très bien c'est que tout le monde peut créer un serveur au début quand t'arrives tu te dis quand tu vois que c'est les serveurs de gens un peu célèbres on va dire c'est principalement du gaming tu te dis que tu dois avoir une certaine réputation pour que tu sois un peu connu voilà et ça c'est bien que tout le monde peut créer son serveur après il faut comprendre comment ça fonctionne mais sans avoir besoin d'être un peu célèbre et toi c'est ce genre de truc qui pourrait changer à l'avenir c'est à dire tu dois avoir un serveur ok tu payes 5 euros ou alors t'es obligé d'avoir un abonnement pour maintenir un serveur en place ils sont capables de faire ça ils peuvent très bien le faire ouais mais je ne sais pas nous prenons le risque parce que vu que tu fais un truc sur youtube c'est gratuit sans plus c'est gratuit c'est vrai qu'il faut le caser quasiment qu'ils deviennent tous payants là c'est simple mais c'est ce que je me dis Nacho c'est une épée de Damoclaire sur la tête après ce seront eux les perdants non bah non c'est pas dit ouais c'est pas dit évidemment les gros streamers et tout ça eux ils ont de faut payer mais les petits les serveurs resteront dans l'oubli c'est pas grave il y aura ailleurs ouais mais par rapport à ce que vous dites ce qui me dérange dans la politique commerciale nouvelle de Discord ce qui me trouble pour ce qui est du marché français les autres je sais pas n'oubliez pas que pendant l'arrivée de la foutue pandémie et des différents confinements il y a eu pas mal de serveurs Discord qui ont été ouverts pour justement motiver les jeunes à rester en groupe et garder le lien avec leurs professeurs pour les cours il y a eu pas mal il y a eu pas mal de Discord comme ça qui ont été créés lors de la pandémie et l'idée qu'en majorité pour ce qui est de la France je me répète il y a un fort et jeune public en nombre en partie mineure du coup de facto et l'idée qu'il y ait des engagements payants ça fait mauvais jarre c'est à risque en plus pour Discord de se faire exposer à des sanctions justement après je te dirais FIFA c'est payant GTA c'est payant et on leur a rien fait tu vois donc c'est pas faux je vois pas pourquoi Discord à ce niveau là serait plus parce que eux ils sont plus dans le service qui comment dire qui a été donc ça a accaparé l'éducation nationale de manière directe ou indirecte voilà de fait qu'il y a eu voilà les confinements et qu'il fallait continuer à faire à distance l'enseignement alors que les uns que t'as donné mais tu as parfaitement raison c'est du loisir c'est pas la même chose l'éducation c'est une obligation donc ça ça coince l'idée d'en profiter pour faire du commerce et essayer de rendre davantage de services payants et d'inciter à les proposer sachant que le public c'est des jeunes et en partie des mineurs ça coince mais je pense que c'est pas à eux qui vont faire payer si jamais ça arrive c'est pas aux jeunes c'est indirectement aux institutions qui vont utiliser ce système là ouais mais le fait qu'il y ait quand même des jeunes encadrés ou non qui en nombre utilisent le service c'est dérangeant ouais mais ils s'en foutent bah ils s'en foutent tant qu'ils sont pas sanctionnés mais si t'as que ce soit l'état ou que tu es une organisation ou une comment on appelle ça une assemblée de mécontents qui se montent en association justement pour attaquer Discord en disant imagine imagine une association de parents d'élèves en disant ah non on est mécontents envers Discord on se retourne entre eux parce que ils ont changé leur politique commerciale et nos gamins sont influencés pour balancer leur argent de Porsche en ligne pour pouvoir utiliser le service et d'accéder à leurs devoirs tu vois si je pousse à l'extrême mon raisonnement justement dans le mauvais côté de la combinaison perdante on va dire dans ce qui peut se produire bah je suis pas sûr qu'ils en aient rien à péter là mais bon si la mia et Roster souhaitent aussi en discuter même si c'est toujours plus chiant pareil on a dit moi je suis très normal d'aller Roster aussi oui c'est vrai que je l'ai pas à annoncer mais c'est vrai que la vocale est ouverte de plus en plus il nous pousse vers le micro et avant c'était discret mais là il se cache presque plus tu pars sur téléphone Bing tu démarres tes notifs est-ce que vous voulez ah mais YouTube c'est plus ou moins la même chose avec YouTube Premium non pas trop moi avec ADBLOC c'est vrai que par contre c'est abusé ce qu'il y a maintenant alors moi moi j'aurais bien voulu moi quand on te dit oui c'est pas bien de regarder ADBLOC notamment sur YouTube tu permets pas ton YouTuber préféré de te boucher là à la thune ce qui m'embête là-dessus c'est que sur 10 dollars ils vont leur renverser 1 ou 2 et YouTube va s'en garder 8 donc ça m'intéresse pas de regarder les YouTube c'est pour donner de l'argent à YouTube YouTube c'est Google même s'ils ont eu un échec avec Stadia ils n'ont pas d'argent donc non merci déjà l'échec ils sont créés tout seuls soit les temps passant ça c'était pas le ouais c'était je voulais pas en venir sur Stadia mais je voulais dire que pour l'instant Google n'est pas encore à pleurer non 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 c'est sûr et donc bon déjà que les vidéos sont des fois de plus en plus long je n'ai pas trop de temps pour passer sur YouTube c'est en plus que je dois me taper de la pub je ne sais plus avec qui j'en avais discuté mais c'est peut-être avec vous je ne sais plus il y a quelques semaines de ça j'avais regardé je voulais mettre de la musique sur ma télévision en passant par la console donc j'avais téléchargé l'application YouTube depuis longtemps enfin bref je ne voulais pas utiliser Spotify et c'était une vidéo qui durait plus de 5 heures c'est une grosse playlist de musique d'ambiance toutes les deux minutes il y avait une pub au bout d'un moment ça m'a saoulé j'ai coupé le truc parce que c'est juste possible oui je m'en souviens oui oui c'était avec nous on joue à Minecraft ouais ouais tu l'avais dit spontanément ouais ouais ça me revient c'était l'enfer c'est pas grave bah oui ouais mais avec la console tu peux pas le faire sur mon ordinateur il n'y a pas de problème je l'ai sur la console ouais le téléphone ouais c'est vrai qu'il est limité là dessus tout un monde acte mais Twitch c'est un peu pareil aussi parce que j'ai l'impression qu'ils en mettent de plus en plus ouais et Twitch ils enchaînent avec 2 à 3 pubs en même temps je ne sais pas pourquoi alors Twitch ils sont plutôt énormes là dessus puisque j'avais à des blocs et au début ils me demandaient bon il m'obligeait à l'enlever il m'obligeait à l'enlever toujours d'ailleurs Youtube ne le fait pas d'ailleurs je suis surpris depuis des années qu'ils connaissent le truc enfin ouais il y a suffisamment d'argent pour se permettre d'avoir Adblock c'est parce qu'il y a tellement d'argent qu'ils s'en foutent qu'il y a Adblock d'activer ouais ça doit être ça et même après ils ont fait des mises à jour entre temps Twitch et j'avais déjà des blocs Adblock désactivé j'ai été obligé de le réactiver pour avoir la pub sinon je ne pouvais pas regarder de live c'était aberrant c'est aberrant donc mon adblock sur Twitch mon Adblock il est en fonction mais il met quand même la pub et qu'il y a des cordes de live moi aussi j'en ai un truc de bloqueur de pub mais ça ne marche pas pour les pubs de vidéos moi j'en bouffe tous les rappeliers il faut que tu mettes Adblock si tu veux être tranquille pour les vidéos mais j'en ai un truc de bloqueur de pub oui mais c'est Adblock ou c'en est un autre encore ah non mais c'en est un autre un qui marche plus sûrement mais pour les pubs vidéo ça ne marche pas c'est que pour les pubs sur les Twitch moi c'est même je débloque plus je ne sais pas ce qu'il a de plus mais c'est mon cas je ne sais plus donc tu demandais s'il était sponsorisé par Canal mais c'est bon je ne le prends on ne peut jamais mais c'est celui-là ouais de toute façon qui est le plus utilisé mais bon à part Twitch et quelques sites qui me demandent de le lever grosso modo j'en ai pas foutu sur internet ça va Twitch il te demande de l'enlever ? euh non juste un il m'avait demandé de le mettre pour en avoir ah ouais mais j'ai pas compris normalement il est fait pour me les bloquer mais s'il est activé il ne les bloque pas je ne comprends pas alors moi j'ai eu du bol quand je vous regarde sur Twitch vos chaînes respectives en semaine en semaine je suis sous Linux et j'utilise le navigateur Opera qui est pas mal merci pour la soupe aux champignons de Minuit oui il est malin bien vu bravo j'avais un bug qui malheureusement ne fonctionne plus mais qui a duré des mois c'est à dire que quand j'étais pas abonné à une chaîne Twitch j'avais les deux premières secondes de pub mais juste l'audio j'avais pas la coupure vidéo j'avais encore le son du diffuseur donc en fait j'avais les privilèges de l'abonner sans l'être et pendant plusieurs mois ça a été un régal j'ai l'inventaire plein c'est dément mais je dois vider mes poches ah il y a un zombie qui m'a rejoint sur le quai il m'a surfé pardon en Grande-Bretagne j'ai remarqué que je suis dans le plus maria ici oui oui j'ai vu ouais ton petit village je sais pas comment j'ai fait pour sortir de ce truc là j'ai laissé les rétro et j'ai réveillé la carlingue en plus je me suis trompé de route j'ai fait un compost sans le vouloir il y avait des voitures qui étaient en face de moi je dois le sortir oh la marche arrière de l'enfer il m'a allumé le salopio littéralement j'en reviens pas ah bah ça y est non mais j'ai un zombie alors que la porte était fermée il est parvenu à me toucher et du coup il m'a foutu feu ça m'a fait bizarre Ibi il y a du monde sur la route là qu'est-ce qu'il se passe non mais le camion te met pas là j'ai pas vidé mes poches j'aime bien que je dis ça mais non non attendez du coup je vais retourner au bercail parce que non arrête toi j'ai tellement de trucs oui moi j'ai plein de torches et de bols oui j'anticipe avant de vous laisser dans les prochaines minutes donc là c'est mon dernier week-end complet sur Twitch c'est à dire du samedi matin au dimanche soir les deux week-ends à venir je ne diffuserai que le samedi oh j'ai un cheval squelette mon dieu oh deux chevaux squelette oh la la ça me fait bizarre en précis si c'est que des chevaux ils ne te font rien ouais 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 c'est que les chevaux mais ça fait flipper de voir un truc aussi morbide bref je ne suis pas habitué à les voir quoi ? ah mon dieu encore des tanches allez là double moi on ne l'arrête plus mais merci non 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 j'ai coupé j'ai changé parce que j'avais un peu peur au niveau de mon environnement je sentais que c'était un peu trop hostile alors du coup j'ai préféré déconnecter donc je peux lancer un orage alors ? non tu peux te faire plaisir lance je vais demander à ton cousin mexicain aussi des fois je vais pêcher sur mon balcon parce que j'ai le luxe de pouvoir pêcher depuis mon balcon c'est bien on va changer un peu des eaux c'est là où je vais me prendre la foudre et je vais les regretter on va voir j'ai fait l'intention de lancer un double orage quoi ? ah oui avec les deux comptes juste pour voir comment ça fait quoi oui c'est pas idiot comme test avec deux comptes différents et provoquer deux fois de suite un orage pour voir si ça fait un orage plus long ou plus violent ou violent je pense pas long oui je crois que c'est possible ouais à t'aider comment il va avec mes petits jouets ? ah 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 il va falloir que tu veux te torcher toute la zone parce que ça va pas être merde déjà je vous impose d'autant mieux rachat de moche oui allez voyons si on peut mettre deux zombies en même temps alors heureusement qu'ils sont apparus de l'autre côté de la rambarde il faut encore deux noms différents c'est ça canaïou fun fun t'es vraiment un canaïou bref mais c'est pour les tests le sage ouais 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 les tests sont redotables je te spawn deux castes en même temps comme tu veux voir oh la mâche ça a misé l'orage oh la mâche et puis quand on est dans le reste du système ça veut dire qu'il suffirait qu'une personne ait deux trois comptes et qu'on pourrait abuser du truc tu vois bah oui tu vois je suis là aussi pour pour payer que mon beau de mon tour on les voit tes hein tes zombies là ils sont au pied de ma maison ils peuvent plus m'atteindre mais on les voit aïe 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 ah bah c'est là avec le décalage je suis en train de te voir pécher ah ouais ça y est j'envoie un je vois son fan donc le week-end prochain je ne diffuserai que le samedi c'est le dimanche que je que je me réserve je serai en extérieur à profiter de la famille et me rebelote mais là ce sera plus large le week-end suivant du 6 au 7 novembre je ne diffuserai que le samedi matin je serai même plus là le samedi après-m ouais mon prochain week-end oui pardon non non j'allais dire qu'il y a le zombie alchito qui vient vers moi ah sérieux ah merde il t'a trouvé ah désolé ah ouais la chito fan donc on peut dire que plusieurs doigts peuvent mettre mais oui ouais ouais ou même pour embêter il mettra son nom ah c'est vrai ah non c'est pas les points de chaîne c'est les autres je sais pas combien j'ai de bergave je suis pas encore allé sur la petite oh la vache ah au pied de la de ta maison ça a pété ou il y a les les choses je vais en voyant c'est la boutique je vois pas ça 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 j'aurai eu du popcorn ah alors des diamants des diamants ah mais il y en a pas encore non je veux dire des lingots mais après du coup avec tout le système justement si ils sont en train de jouer c'est à dire qu'ils peuvent s'auto envoyer du zombie s'auto envoyer des lingots oui bien sûr oui bien sûr j'ai ce qu'il faut mais oui mais j'y avais pensé aussi on met en place le système mais oui c'est parfaitement possible ah j'ai trop donné de torches bah t'as envie de te donner un gâteau non non c'est bon oui un anniversaire oui ça c'est gentil je viens me flipper parce que j'ai l'impression que j'ai une bestiole qui m'a qui s'est posé sur ma nuque là ah oui t'as pas mis bien ah ouais c'est pas je sais pas ce que c'était est-ce que j'ai un gros moucherou je sais pas quoi je viens je viens de flipper bizarre ah t'as envoyé un zombie en fait il est immédiat quand même ah oui c'est rapide allez zombie knife zombie alchito ouais ouais on le voit lui aussi de côté de la rambarde mais là on le voit très très bien ça lui vient de tomber soupir il t'arrête sur l'autoroute lui mais t'arrêtes pas mais c'est toi qui as la priorité avance ah ça y est la tempête est con ah ouais ça mais c'est bien c'est relaxant c'est vrai que je vais au camion c'est vachement relaxant il faut frapper les gens ok l'horage mais avance pas ils me voient en plus pendant le camion il y a un orage qui arrive ah oui on voit le zombie de Nash il fait du sur place et comme moi il fait du sur place non je ne changerai pas cette règle vous avez pas c'est moi le diffuseur donc l'intérêt est là mais vous non c'est pas drôle ah oui c'est terrible j'ai peu de place je suis complet je vous ai rempli votre inventaire de tout et n'importe quoi ah oui c'est la saturation là je me demande si t'as pas distribué à chacun près de 1000 torches on en est pas loin non j'en ai 1,2,3,4,5,6,7,8 8 blocs de 74 torches vache ce camion m'a en foule allez dégage rentre chez toi ah ouais ça fait moitié moins non ça fait 500 ouais parce que au moins si vous allez aux toilettes vous pourrez pas en limiter fun fun c'est mon cousin mexicain il me disait ah c'est classe d'où tu pêches le sage quand même bah c'est le confort j'avais pensé en établissant la maison je m'étais dit je vais faire un balcon avec vue sur la mer et possibilité de jeter sa ligne donc t'as tous les avantages du confort t'as la sécurité d'être chez toi et euh... et puis voilà quoi le grand luxe de pouvoir pêcher mais je suis sûr que dans la vraie vie il y en a qui le font ceux qui ont une baraque sur la côte je suis persuadé qu'ils balancent leurs moulinets et leurs lignes depuis leur balcon ou leurs fenêtres et ils pêchent je suis certain que ça se fait je l'ai pas vu mais ça doit être trop tentant de pouvoir faire ça mais il y a un pont célèbre comme ça en Italie où en fait c'est un... vous avez des maisons sur tout un côté du pont je sais plus par dessus le cours d'eau c'est très particulier peut-être à Florence je pourrais plus dire la localisation géographique j'ai pas mémorisé mais mais c'est très original je te vois comme ça j'ai envie d'écouter face à la mer quel gérot ça oui et pas si ouais cette petite maison enfin c'était des boutiques je trouve à l'époque des boucheries et justement ils avaient leur... comme ils avaient la boutique au dessus de l'eau et ils... tous les déchets de la boucherie qui se s'étaient pas ils sont rejossés dans l'eau aaaaah mais... bon maintenant c'est des boutiques... oui le tourisme est devenu plus rentable que la boucherie mais j'imagine mais... c'est terrible quand on parle du métier de la boucherie je peux pas m'empêcher de me rappeler l'historique de... tiens on voit le zombie de Nachelman qui repasse devant la plage euh... il va me sauver je sais pas quoi faire il tourne en rond euh... l'histoire des chaussures à talons ou talons aiguilles avant d'être un accessoire de mode c'était un outil pour les boucher c'était pour les surélever oui... c'était pour les surélever des... dans les abattoirs au dessus des boyaux et du sang qui coulait des carcasses qui découpaient pour éviter de choper la mort, les maladies euh... vous aviez en fait la base de l'abattoir qui était un peu inclinant en cuvette en son centre ou sur un côté et ça allait dans les canalisations d'eau usée mais euh... c'était la norme à l'époque hygiénique avec les crânes de maladie euh... il fallait que l'ouvrier boucher euh... soit surélevé par rapport à tout ce qui dégueulait pardon au niveau du sol et c'était compréhensible et à l'époque ils utilisaient en fait des chaussures à talons aiguilles pour être justement surélevé par rapport à ça et pas être en contact direct et je sais plus comment dans l'histoire des métiers et de la mode c'est devenu un accessoire de mode tel qu'on le connait aujourd'hui et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me parle de boucherie ou qu'on me parle de chaussures à talons aiguilles quand on connait la genèse de l'objet ça me fait délirer que de me dire que l'objet était complètement détourné c'est... wouah j'ai bien l'image là moi d'un Robert 110 kg pour 1m85 euh... oui mais c'était ça à la base ah j'ai une image elle est magnifique avec cette petite jupe imagine Sébastien Chabal dans le rôle en talons aiguilles parmi les boyaux la carcasse s'est ventrée l'image très glamour c'est parfait euh... j'anticipe aussi mon organisation de ce même week-end c'est à dire que si demain j'arrive à remettre la main sur mon compte Steam au lieu de faire bah le Minecraft que je fais habituellement dimanche comme j'ai eu le plaisir d'en faire avec vous là ce soir euh... du coup j'essaierai de faire un jeu que j'aurais dû faire euh... euh... je verrai après X-Files et... la session Fan Fan donc pour la dernière partie du week-end je ferai peut-être Fir ou autre chose on verra si je reprends la main sur euh... ma luttex Steam sinon tant pis j'essaierai de résoudre à tête reposée mon problème en contactant les intéressés par mail euh... dans le courant de la semaine ouh... je viens de pêcher des pompes des bottes en cuir non elles n'ont pas de magie la dernière fois que je t'en parlais de ce genre de bug sur Steam après c'est vraiment un bug où ton compte a été piraté parce qu'en principe quand tu demandes le compte Steam il t'envoie le compte donc sur mail et là si ça se trouve l'adresse mail a été changée peut-être euh... il est peut-être envoyé ailleurs mais tu as Steam guard ou pas au fait ? euh... l'application même Steam guard non je crois pas j'ai pas souvenir de m'en servir la limite pour protéger ton compte ça pourrait être intéressant vu que ça t'envoie un code à chaque fois pour te verrouiller Steam en cas de pépin et comme c'est avec le numéro de téléphone et pas avec l'adresse mail bah alors je l'ai alors parce que tout à l'heure j'ai fait une manip pour voir si euh... si j'avais mon... ma bonne adresse euh... euh... associée à mon compte Steam et Steam m'a dit oui avec... après avoir reçu un code SMS euh... mais le problème c'est que les codes qu'il m'envoie depuis cette semaine sur euh... mon compte je les perçois pas c'est ça qui est bizarre et il y a une honnête qui me disait euh... il regardait son... comme on est ami il regardait mon historique il me disait mais non le sage tu t'es pas connecté depuis 5 jours à Steam c'est normal je joue pas à Steam en semaine et ta dernière activité enregistrée dans la plateforme c'est le jeu de camion ça correspond exactement à ce que j'ai fait avec vous donc il me disait non t'es pas piraté euh... je sais pas je vais mener l'enquête au pire j'en avais la possibilité tout à l'heure et je pourrais leur faire leur provoquer je ferais peut-être la... la manip demain euh... mais du coup si je fais une manip demain matin à mon réveil alors déjà je vais pas me réveiller tôt parce qu'il est déjà minuit passé mais euh... le temps que je fasse la manip dans Linux et que je rebascule sur Windows pour diffuser à mon avis je demande si le Final Fantasy va pas sauter demain matin il sera 11h passé quand je vais prendre mon antenne enfin bon tant pis on verra euh... là je profite quand même du sommeil avant tout c'est le week-end euh... je ferais peut-être la manip Steam demain matin de déclarer une autre adresse mail par rapport à mon compte et voir si je me décongestionne la situation c'est bizarre ... ah là là... Les zombies peuvent se cumuler C'est à dire que t'en veux Bah Techniquement Oui je comprends ta question Techniquement dans Minecraft Tu pourrais effectivement avoir Plusieurs zombies à la suite A ton nom que tu génères toi Mais moi je l'ai interdit J'ai mis la restriction Mais pas dans Minecraft Directement dans Wazeboot J'ai failli pêcher un zombie Il est sur la berge Bon le dosso Yep Promis Je me modérerai Même si le sage va me modérer avant Mais pour le prochain Session Là je le testais à fond Et voir jusqu'où je peux aller Comme ça j'ai d'au mieux le sage Je me dis que quand j'ai joué Oui je vois les limites Mais là je pense que sur les offrandes J'en donne un peu trop Ça serait rigolo Tu sais de balancer des animaux Par exemple Il aurait pu balancer Je crois pas Ou qui s'appelle Fun Fan Ça serait rigolo de voir ça Dans le jeu Débarquer Ah ouais Je peux bien un nana Qui s'appelle Fun Fan Je suis pas cool J'ai pas osé le dire Mais bon Et un chimpanzé Pour Twin Tali Et une licorne pour toi C'est pour la chef man Les licornes Il arrête pas de les pêcher Quand tu joues à mon jeu de pêche C'est pour lui J'adore le même internet De la licorne qui défecte un arc-en-ciel Ça me fait délirer L'image là Le concept me fait délirer C'est les talons du cul ça Ils avaient d'ailleurs utilisé cette image De la licorne qui défecte un arc-en-ciel Quand il y a quelques années Ils avaient parlé Ils avaient peut-être vu Pour aller aux toilettes Il y avait une espèce de tabouret Qui permettait de surlever les jambes Je sais pas quoi Et ils avaient illustré ça Avec justement une licorne Qui utilisait ce tabouret dans les toilettes Et on la voyait déféquer son arc-en-ciel D'accord C'est assez joli comme publicité Mais je sais pas si c'était en France Ou dans un autre livre C'est pas la bonne route Non je vois pas Mais bon La description est assez délirante La décorne Il faut que j'essaie de la retrouver Je sais pas si on peut la trouver Je vais prendre le ferry Et je vais passer chez les Rosebif C'est pas si non Je sais pas si on peut les dîner Mais je sais pas si on peut le réé C'est pas si on peut le réé Mais je repense à mon problème Steam. Je suis en train de me dire que je n'ai pas pu me faire pirater. Parce que comme Steam m'a répondu tout à l'heure que mon adresse mail, telle que je l'avais définie, existait bien dans leur base de données, c'est que ça n'a pas été réécrit, ça n'a pas été modifié. Donc je finis par me convaincre que c'est vraiment un bug de leur côté. Pourquoi je ne reçois pas le code ? Oui, peut-être. Parce que là, j'aurais eu une suspicion de piratage de mon compte si j'avais une réponse négative en disant non, votre mail n'existe pas. Là, j'aurais eu les boules. Parce que là, pour revendiquer mon contenu... On aurait vu nous quelqu'un connecter à ton compte avec peut-être un nom différent. Ça m'est déjà arrivé de recevoir les codes sans le demander. Alors que... Bon, ça prouve que quelqu'un peut peut-être essayer de se connecter... Ah, ouais. Ouais, ouais. Et revenu. Oui, oui, j'ai vu une scène. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai trouvé la pub. Je vais pas tarder à couper aussi. Bonne nuit à toi aussi, Aerostar. C'était cool, les directs. Bon dodo. Bonne continuation, à plus tard. Bonne nuit, Aerostar. Bonne nuit. Ou lundi, ou au pire à mardi, Aero. Bonne nuit, en tout cas. Ouais, pour le R5. Oui, merci. Oui, à très vite, Aerostar. A plus, bonne nuit. C'est horrible de conduire à gauche. J'ai trouvé la pub. Je vais de la mettre sur ton Discord. Sous quelle... Je pourrais la mettre, la vidéo ? Moi, dans mon bazar, tu mets dans Général. Voilà. Ou éventuellement, toi, parce que tu peux mettre Culture Internationale. Ça regroupe aussi la France, comme tu veux. Ouais, je vais le mettre dans Culture Internationale. Oui, merci du partage. Il y a beaucoup de choses dans la culture internationale, d'ailleurs. Ce sont des couloirs, hein. Oui, oui, j'avais remarqué. C'est beaucoup de connu. Qu'est-ce que je voulais dire ? On parlait du Discord. Oui, non, les pubs. Là, le coup de la licorne, machin. De manière intemporelle, ma pub préfavorite, j'étais gamin. Je ne sais pas si ça parlera à vous, qui êtes de ma génération. Kodak. Les gamins avec leur habit de presque marinière, là. Avec la coiffe un peu en entonnoir sur la tête. Les voleurs de couleurs. J'adorais la pub. Elle me faisait délirer. Aujourd'hui encore, quand je la regarde dans les archives, je ne m'en lasse pas. Surtout qu'à un moment, les gamins, ils ont une chorégraphie, ils tiennent la main. Et ils font une danse un peu en vague. J'adore. C'est du pur délire. Mais j'adore cette pub. Ah, la première fois que je l'ai vue à la télé, j'étais en extase en me disant mais c'est du pur génie, c'est du pur délire cette pub. Elle est trop bien. Kodak. La marque a disparu d'ailleurs, puisque c'était des pellicules de photos argentiques. Mais... On n'a pas ça d'un appareil photo. C'est pas en vrai que je suis passé, mais comme un... Pour moi, la marque est morte, Kodak. Oh ! Oh, c'est dégueulasse ! Ce qui vient de m'arriver. J'ai voulu extirper le gain de ma pêche alors que ça mordait. Et quand j'ai tiré, il se trouve qu'il y avait le zombie qui était proche de mon bouchon. Il a récolté le... À ma place... Ce qui était visiblement un coquillage. Attendez, je vais regarder à la longue vue. Ah non, il m'a chopé un poisson globe. Oh, il a chopé le gain de ma pêche, le salopio. Ah bah, elle est pas mal, celle-là. Et puis, il se barre, tranquille. Incroyable. Eh bah, tiens, je vais arrêter ma pêche sur ce... Mais fait, non. Incroyable. Brr. Oududou. Oulala. Puis, j'en ai des choses. Oh mon dieu. Oui, Oududou, je vais te donner ton poisson, Oududou. J'en ai pêché tout plein, tiens. Saumon cru. Voilà. Il va gentiment ronronner. Il a pêché un livre enchanté. Léo des arthropodes. C'est quoi ? Contre les arachnides, normalement, les arthropodes. Ça prend en compte les araignées, les poissons d'argent. Et en plus de ça, je savais pas, mais ça prend en compte les abeilles aussi. Ah ouais. Ah ouais. Tiens, imagine. Je me déconnecte. Je reste un petit peu plein écran à la diffusion Twitch. On parait, ces anglais, ils ont inventé des feux tricolores dans les ronds-points. Je savais même pas que ça existait, ce concept, mais pourquoi pas. Bref. Bref. Je me suis retiré de Minecraft parce que là, je fais des heures que je ne fais pas habituellement de veiller. Il est rare que je d'en pas à minuit. Genrement, c'est des jours particuliers de fête, du genre mariage en famille ou je sais pas quoi. Ça me fait bizarre de voir cet horaire en direct. Bref. Mais j'ai grand plaisir d'être avec vous. Et je vous en remercie une nouvelle fois. Alors. Demain, je vais... Possiblement, je ne suis même pas à m'être au conditionnel. Diffuser mon Final Fantasy du matin. On va voir à quelle heure je me lève. Et où, si je m'acharne à faire jouer un compte secondaire pour reprendre la main sur mon Steam. Parce que ça me bouffe de me dire que j'ai pas fait le fear qui était prévu ce week-end. Entre autres choses. Et puis, si je peux reprendre la main, je ferai bien ça demain soir. Enfin, demain soir, demain après-midi. Après, le X-Files avec FunFan, ça va être génial. Et puis, voilà, c'est bête. Voilà, c'est bête mon programme. Final Fantasy, normalement, demain matin. Le X-Files avec FunFan, en début d'après-midi. Et puis, j'espère un jeu sur Steam que j'ai pas pu faire jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça va être fear. Parce que fear, c'est un bon défouloir. Et puis, je sais que ça vous plaît bien à l'antenne. C'est cool. C'est très compatible. Tweet show compatible au niveau loisir. Alors, avant de me séparer de la vocale, je vais peut-être encore papoter un petit peu avec vous, quelques minutes avant de me piéter. Mais l'occasion pour moi de fermer mon antenne proprement. Donc, déjà, merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Merci les anonymes. Merci au relais de chaîne, de manière générale. Merci Récif aussi. Ça m'a fait vachement plaisir qu'il pense à moi. Surtout que, voilà, pour les gens que j'ai expliqués, il diffuse beaucoup moins. Mais c'est une manière heureuse, puisque c'est pour des raisons professionnelles qu'il a beaucoup moins de temps pour diffuser. Mais ça me faisait chaud au cœur de voir qu'il ne m'avait pas oublié. C'est très gentil de sa part. Ça ne fonctionne plus, FunFans, sans le sage dans le jeu. Oui, c'est vrai. Il vient d'envoyer des orages et plein de trucs. Et moi, je suis la seule correcte. Alors, les orages peuvent fonctionner, parce que ce n'est pas localisé sur mon personnage. Mais effectivement, les zombies, ça ne marche plus, parce que je ne suis plus connecté. Et je suis la référence géographique dans le jeu pour les zombies. Donc, les zombies, en fait, ne peuvent plus être invoqués quand je suis déconnecté. Même le reste. Ah bon ? Les champignons, les torches, il a envoyé gâteau, torche et champignons. Et je n'ai rien eu. Donc, en fait, il faut que tu sois absolument là pour qu'on reçoive les trucs. Donc, on ne peut pas s'entour-envoyer des trucs comme tu n'es pas là, en fait. Eh ben là, tu me l'apprends, Christella. Merci pour l'info, et ça me surprend. Ben ouais, comme quoi ? Il va falloir que je réfléchisse techniquement en informatique, la condition qui fait que je dois températurement être là pour que le schmilblick fonctionne. Super. J'ai bien fait mon bêta-tester ce soir. Oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui, parce qu'en fait, t'as les droits sur la console du serveur Minecraft par mon intermédiaire, puisque Westboot spécialement... Oui, oui, ça s'explique. Eh oui, le fait que je sois connecté est une condition requise pour que tout fonctionne. Eh ben, très bien d'avoir testé. Merci pour l'info, c'est cool. Merci tout plein. Attendez, je vais tricher avec mon historique... L'interface Twitch qui va me faire mon mémo. Merci, merci à Poupon qui a renouvelé son abonnement chez moi. Merci donc à Récif pour son relais de chaîne. Merci à toi, Funfan. Tu as également renouvelé ton abonnement ce matin à ton réveil quand tu t'es manifesté à 11h22, comme tu l'avais précisé dans le message. Merci, merci. C'est 23, en vrai, oui, chute. Moi, j'ai vu 22 sur le compteur. Alors, on va en 2, alors, ça va. Ah ouais, c'est vraiment 22, pour le coup. C'est vraiment arrivé pile quand il fallait. Bref, pour mon public, voilà, je vais stopper... Est-ce que je fais un relais de chaîne, eh oh ? Ah, elle est belle, la tradition des relais de chaîne. Ah, oui. Oui, s'il y a du monde, est-ce que je vais stopper ? Ah, Chris Golgoth. Ah, il va flipper quand il va voir le relais de chaîne que je lui fais. C'est une heure pas possible. En général, je suis au dodo. Il va halluciner. Ah, oui, oui, oui. Il est où, Chris Golgoth ? Pourquoi il ne me le propose pas ? Ah, c'est parce que j'ai plus de 5 chaînes, d'accord. Attendez, Chris, il est où ? Chris Golgoth. Chris Golgoth. Ah, mais il ne me le propose pas quand je tape Chris. Il y a plein de Chris, en fait, sur un... Ah, ben, le voilà. Ah, tiens, je l'ai retrouvé, finalement. On va faire lancer le raid. Alors, tout de suite, je vais lui dire pardon, je ne t'écoute pas. Je suis en vocal avec les copains. Et je vais aller me coucher, parce que... Il va me remercier, il va me faire la causette, mais le pauvre... Voilà. Hein, oui ? Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Moi, je vous dis à demain pour la suite de mes aventures vidéo ludiques. Merci tout plein. Merci, les anonymes. Ciao, bisous, prenez soin de vous. Voilà, je vais couper la diffusion. Voilà, quand j'ai la confirmation que j'arrive chez Chris Golgoth... Non. Stream, voilà, j'ai cliqué là où il ne fallait pas. J'ai lancé une caméra virtuelle, le truc, je n'en ai rien à pété. Alors. Je vais dire bonsoir, Chris. Merde, j'ai le panonceau, respecter les règles de courtoisie qui m'arrivent dans la tronche. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Pardon, je ne t'entends pas, puisque je suis en vocal discord avec les copains. Voilà, je coupe proprement dans l'instrument.